De Motivator, et notez que c'est à deux ans, tout Bax a obtenu une place en deux sorties. Déjà merde, deux vainqueurs, dont un placé de groupe 1. Elle est gagnante aux USA, demi-sœur de huit vainqueurs. Une gagnante des Guinées. La souche de Pride, Fate. Pour l'univers confirmé ici, pleine de Motivator, et talons confirmés également, 20 000 euros pour débuter, 20, 20, 20, 20, qui n'a pas d'à 20 000, on y reviendra 20 000. 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 10 000, 10 000, pour débuter, 20 000, 10 000, 10 000. 10 000 euros, 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 oui, 10 000 euros, suivons, 10 000 à gauche, à 10 000, Guillaume, l'Encherre, à 10 000. À 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, jamais, elle n'a pas placé de groupe 1, plein de Motivator. 10 000, 10 000 euros, l'Encherre est là, à 10 000, à 10 000 euros, 10 000 euros, et nous venons pas d'erreur, à 10 000 euros seulement, à 10 000, 10 000 euros, qui m'appelle, qui compte l'Encherre de 10 000 euros. Arnaud Mehl qui a acheté pour 65 000 euros Sarabande une poulière de Woodman Pleine de pour moi Uber Honoré donc Pleine de motivateur Ball classique Ball classique Pleine de Pembroke Un étalon assez rare Pour le portant très empliante Gone West Ball classique Toute petite poulée Ball classique Les Etats-Unis en 2000 La maire de Festive Cheer Qui avait gagné Une reprise en Irlande Qui était il y a 3 ans déjà Il y a 2 ans seulement Et l'an dernier Ce Festive Cheer C'était placé D'une des poules de produits Préparateur au jeu qui fait C'était placé 3ème du prix au quart Et qui est ce quart C'était placé 3ème du derby d'Epsom Ça va bien se passer A 25 000 euros 28 28 en bas A 28 A 28 000 euros Donnez-moi 30 A 28 000 euros A 28 000 euros A 28 000 euros Elle a produit un placé de groupe 1 Elle est pleine de motivateur 30 000 A 30 000 euros Pleine de motivateur Dernier service du jamais Et c'est le rat de la remboursière Et Montaigu Qui nous présente Cette balle classique Alors c'est pour des Sachez déjà C'est pour des clients A Liette et Jigre Fourier Ce n'est pas les épaules Fourier Qui sont les propriétaires De cette balle classique Ah et Sharif N. Alabi Qui met des enchères A 32 000 euros Qui a l'enchère Pleine de motivateur Elle a déjà fait un placé de groupe 1 A 32 000 euros C'est la famille de Pride Et de Fate C'était la Pride Qui avait arrêté sa carrière Qui avait arrêté sa carrière Sur un succès Dans la Hong Kong Cup Style Vendôme Style Vendôme Style Vendôme Le fils de Danava A saillé pas loin de 100 100 juments cette année Même plus que 100 juments cette année Et bien sûr Etalons Ouara Duputo L'occasion pour nous De saluer un autre De nos étalons partenaires Pour ces ventes C'est Cat Junior Un fils de Storm Cat Qui est un neveu De Dynamics Il est vraiment né dans la pourpre Il y a tout pour lui Ce Cat Junior Il est dans la pourpre Donc Un fils de Storm Cat Et Luna Wells Luna Wells Elle a fait gagner Le prix Saint-Halari Elle était donc Gagnante classique Et Luna Wells C'est une soeur De Dynamics Luna Wells Je ne sais plus ce que j'ai dit Mais Luna Wells C'est une soeur De Dynamics Voilà Et Cat Junior Parfait Donc la vente Dans le sud-ouest Au Hara des Fontaines Chez Thierry Abadi Il aura ses premiers deux ans L'an prochain En 2015 Plus d'infos Et plus de photos Entre autres De Cat Junior C'est bien sûr Son bien sûr disponible Sur sa page Sur sa page Etalons Ni plus ni moins Le Hara des loges Désormais Je vous présente Win Stealth Une philo Queen Une soeur De Miss U2 Miss U2 Troisième du Criterium De Saint-Clo Je ne m'en rappelle plus Sur la deuxième mère J'ai beaucoup Beaucoup de Black Type De qui va-t-on parler ? Ah de Grace Wallow De Grace Wallow L'oréa classique L'Aerish Derby Le Night Style Elle est présentée Par le Hara du Longchamp Figure Libre Jument grise Par Vergla Et Stache the Ice Plein de Authorized Barbara Mosser Qui a fait Sans l'apparition Au côté du ring Barbara Mosser Qui est Du Hara du Longchamp C'est elle la propriétaire Du Hara du Longchamp Qui nous présente Désormais Figure Libre Cette fille De Vergla Et Plein de Authorized Elle est Plein de Authorized Un bon service Combien photos Voulez-vous 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 La fille de Vergla La petite fille de Dey La mise ici 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 De Motivator Cette année Bon je vous ai filé Un tout lieu percé Dis donc Allez Sixième Septième Bon bah C'était très pénible Elle est partie dernière Wilfried De Novo Son joc a été très prudent On l'a bien sauté Mais bon voilà Un moment Et puis non Elle est peut-être Moins bonne qu'on croyait Tout simplement On va pas chercher De poser ce qu'ils souhaitent Trois ans Il débute On va pas Non mais attends Ça va être sympa Avec les chevaux quand même Le terrain est très pénible En cette période de l'année C'est comme ça C'est les courses Un jour ça va Et puis Et puis après ça va pas Et puis après ça va peut-être Aller Ça va peut-être revenir Il n'y a jamais rien de fixé Avec les courses C'est pour ça que c'est beau C'est pour ça qu'il y a des gens Qui continuent d'investir Parce qu'ils peuvent perdre Ils peuvent gagner Qu'on se condenser à l'avance Il y a Aiko Vols Arnaud Qui est là C'est qui Aiko Vols ? L'ancien propriétaire De Dendream Ah ça c'était bien Dendream qui est au Non alors Dendream qui est là Dendream qui a été acheté Par les Yoshida Mais qui est toujours stationné A Newsell Stud Pour le compte des Yoshida Mais en Angleterre Où elle a des produits Elle visite pour l'instant Un amant C'est Frankel Figure libre à la fille de Verglas Qui est ici Estache The Ice par Delamy Le père est gris Le père de mère est gris La jument est gris Il est plein de Plein de Authorized Authorized Issu de la première génération De mon jeu Non Pas issu de la première génération De mon jeu C'est Motivator Je confonds Mais il a comme Motivator Autorized A gagner le derby d'Epsom De façon également Très explosive D'ailleurs Bon il y a des chevaux solides Dans cette famille Parce que la mère La Delamy Elle est C'est une fille De Valet Quest C'est à dire C'est la tente De Candidate Et Star Valley Des robustes chevaux de course Très compétiteur Et présenté Donc comme expliqué Par Barbara Mosser Du rat du Longchamp Le rat du Longchamp C'est situé A quelques kilomètres Du rat des Troeans Du rat de la Roque Du côté de Bayeux Et du rat des Flag Ou La mère Ou Velda Qui est arrivée La mère de Vorda Qui est arrivée Désormais au Japon Vous avez pu le voir Quasiment en direct Parce qu'on était là Quand elle est descendue du camion Et bien la mère De La mère de Vorda Qui avait été vendue Ici 1500 euros En décembre 2012 Il y a deux ans Jour pour jour 1500 euros La mère de Vorda Vorda n'était pas sortie Elle est partie en Tunisie Pour aller en Libye Et puis elle n'est pas arrivée Jusqu'en Libye Parce que bon Heureusement C'est très très difficile Voir impossible De retrouver les chevaux Une fois qu'ils ont passé La frontière milienne Alors surtout en ce moment Puisque le pays brûle Et elle est revenue Dans un Au rat des A l'élevage des flag Donc à côté Du rat des Troeans Et c'est là que Les fins limiers Les enquêteurs De Shaddai Farm Et la mère Et la mère Et la mère elle est par Kitten's Joy C'est une origine purement Américaine Street Boss Qui a gagné Le Bing Crosby Handicap Qui est le père De Danza Qui lui-même A gagné Le derby De l'Arkansas C'est sympa l'Arkansas Connais l'Arkansas Pas du tout Moi non plus C'est un peu l'Arkansas C'est un petit peu Comme le Wyoming Mais pas au Wyoming C'est l'Arkansas C'est rural C'est l'Amérique profonde Et il y a un derby Qui s'appelle L'Arkansas Derby Qui est un film De Street Boss Oui tout à fait Et la mère est une soeur De Dawn of War Fils de Katienus Qui a gagné Le Borders Cup Futurity A groupe 1 A l'âge de 2 ans Une origine purement Américaine ici La mère par Kitten's Joy Mais on rappelle Mais par contre Le poulain il est français Pardon excusez-moi Kitten's Joy Le père de mère Il marche très bien Ah oui C'est la famille Ramsey C'est ça Le propriétaire éleveur De ce Absolument Ils ont tous les Kitten's Ils ont le père Ils ont les produits Et ils ont gagné le prix Comment Le prix des Sablenets Cette année Avec Ils ont des chevaux En Italie aussi Kitten's quelque chose Le cheval était entraîné En Italie Il a gagné Un Kitten's quelque chose Un Alzan Avec des pattes blanches Je sais bien Que la cheval A des jambes Mais je le fais exprès Désolé Street Boss donc Maintenant on va passer On va passer A Robbellino Le père de Royal Rebelle C'est le double vainqueur De la Gold Cup De Ascot C'est le rat du bois Roussel Qui nous présente C'est là La souche De coup de folie Coup de génie Évasif Donc on en parlait Il n'y a pas longtemps Bagot Qui fait la monte Au Japon D'ailleurs On l'a vu Il est en image Sur les reportages De découvertes du Japon Bagot Le gagnant Qui reviendrait Peut-être bientôt En France Et alors cette stand-out Figure-toi mon petit Loïc Qui non seulement Elle a gagné trois courses C'était bien déjà Mais surtout Elle a donné naissance A un Black Type Hippolyc C'est fils de Goldaway Qui a gagné le prix De Pont-Armé A Chantilly Et elle est pleine De Rock of Gibraltar Tu vas me dire Mais alors ça C'est super C'est l'embellie C'est formidable Le seul petit hic C'est qu'après la naissance De Hippolyte en 2009 Elle est Sans saignement 2010 Sans saignement 2011 Sans saignement 2012 Sans saignement 2013 Sans saignement 2014 Bref Vide 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 Revide Vide Vide Et encore vide Et elle tique à l'ours Mais elle est pleine De Rock of Gibraltar Le 9 mai Et elle est pleine Du 9 mai Ca veut dire Qu'elle est arrivée Cette année Donc Vide Donc elle a pu saillir Dès le mois de février Et elle a rempli Que le 9 mai Donc elle est quand même Pas facile à remplir Cette brave stand Peut-être Supposons qu'elle n'était pas En France aussi Bah oui et non Parce qu'en 2010 Elle a été saillie Par Gret Jornet Qui est allant en France En 2011 Enrique Qui est allant en France En 2013 En 2012 On ne sait pas En 2013 Elle a été saillie Par Sioni Qui est allant en France Ne va pas accuser Un pays fantomatique Elle a été partie Au Zimbabwe Et puis voilà Soignée par Un vétérinaire Slovaque Elle a fait ses études Qui avait fait ses études Dans Tchétchénie Tu vois Il n'a pas dit Hippolyte était entraîné C'est un super cheval Ce poulain-là Il était entraîné Par Tony Claude A 16 000 euros Fini A 16 000 euros A gauche A 16 000 euros Terminé Dernière fois Dernière chance Le Martho se lève A 16 000 euros Avant de passer Arnaud Au lot suivant Ils ont pour nous De parler de Samoum 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 En allemand On dit Samoum Ou Samoum 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 Je pense qu'on va arrêter De 4 lauréats De groupe 1 4 lauréats individuels De groupe 1 Donc Kamsin Fabulus Entre autres Fabulus Elle avait gagné Le Royal Oak Kamsin Derby Entre autres Elle est gagnante Cette Dream for Life Gagnante 2006 Est présentée par Jean-Pierre et Guillaume Garçon Du rat de l'hôtellerie C'est l'un des premiers lots Du rat de l'hôtellerie C'est un petit clin d'oeil A Richard Powell Le rat du lieu des champs Regardez la vidéo Du rat du lieu des champs Vu d'avion Ça déboite Parce que c'est un bel endroit La vallée de la vie Il va notamment vendre La seigneur Qui c'est un ? Le rat du lieu des champs On va vendre la seigneur Non Pas la gagnante Du prédit du président De la république Si monsieur Si monsieur Si Mais que ce n'est point possible Elle est pleine de zophanie Elle est pleine de zophanie Première produite en yearling Il va bien marcher cette année Au vente en tout cas Tiens le 284 En fait c'est la même famille C'est la même famille Que le lot précédent Alors c'est un cap Vraiment Particulier Parce que C'est quand même La propre soeur D'un gagnant De Derby Guerlain Grassoalo Fils de Dalakani Grassoalo a également Gagné la Gold Cup De Delami Ouais Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah excuse-moi Dalakani Oh si c'est toi C'est donc ton frère J'ai confondu les deux frères Il faut constater Qu'au fur et à mesure Des années On s'est rendu compte Que Delami C'était un étalon Fort décevant Et on en est A 5000 euros Elle même n'a pas couru Elle a fait un gagnant Agis Avec Dylan Thomas Un chat qui a gagné A Deauville Là 3 ans Elle est partie en Russie Elle a pris des places Il y a le 2 ans Qu'il y a l'entraînement En Allemagne Alors c'est du bon Elle est pleine de Wootenbassette Mais elle est dans la mauvaise Elle est dans le creux De la vague en ce moment Son père n'est pas commercial Elle n'a pas de produits encore Qui sont vraiment illustrés Ses premiers poulains Wootenbassette Ils sont yearlings Tu parles des premiers produits De la mer Ah bah les premiers poulains Wootenbassette Sont très très bien vendus Ça c'est apporté Un point positif Pour la jument Mais ça n'a pas suffi Pour rattraper les points négatifs Qu'elle avait Bien qu'elle soit propre Où sont des gagnants de groupe Parce qu'avec Delami Luc Je suis ton père C'est un boulet Non mais c'est vrai Allons-y À 5000 euros La fille de Pivotal À 5000 euros 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 C'est un bon étalon Super étalon Il coûte cher même Pivotal Submarina Elle s'appelle Elle porte le numéro 285 La mère est par Galileo Et c'est la La nièce de Astonie Shing Enfin plutôt la 3 quart soeur Parce qu'Astonie Shing Est une Galileo également Qui a gagné les Princess Royal Stakes Une liste de Cette année Et sa mère Sub Rose A gagné le Royaume Elle avait gagné le Royaume Pour sa deuxième sortie Et sa dernière sortie Puisqu'elle s'est accidentée Par la suite Elle a cru que deux fois Ah bah oui Elle a cru que deux fois Deux victoires Et C'est très rare de gagner Le Royaume Parce que pour la deuxième course Le Royaume C'est à Comment c'est à Chantilly Le jour du Dian Ou Le jour du JK Club Enfin lors d'une des journées Je confonds tout le temps Lors d'une des deux journées Classiques du printemps Cantilien C'est assez rare D'attaquer le Royaume D'entrée de jeu Après une Après une victoire Dans le prix de la selle 5 euros Une belle épreuve 7000 euros Qui couvre l'enchère de 7000 Pour la fille de Pivotal C'est bien vu Pas de regret nulle part 8000 8000 8000 10 000 Voulez-vous A 8000 euros A 8000 A 8000 A 8000 L'enchère par Marie A 8000 A 8000 euros A 8000 euros Voulez-vous 10 000 A 8000 euros Il était entraîné par Alain Droit-Dupri C'est brose Il portait déjà la casacque du rat De sa interne Dernière fois A 8000 euros Rien au-dessus de 8000 On peut être jugé On l'adjuge 8000 Marie Loïc, la jument est pleine d'Orpen Et Orpen c'est le moment d'en dire un petit mot Orpen, on en a parlé tout à l'heure Déjà par l'intermédiaire de Vorda Puisqu'Orpen est le père de Vorda On voit Orpen C'est des photos qui ont été prises cette année A la route des étalons Hein ? Si je ne l'abuse Ah bah oui c'est les miennes Oui c'est les télèques avant Au aral du télé Puisqu'Orpen il fait la monte Il fait la monte également dans l'hémisphère sud En Argentine Ils vont à côté de Chima de Triomphe entre autres Et euh J'espère que c'est pas moi non Parce que Non non C'est Karine Belluto Estelle Agustin Une fille de Bering Ils adorent Bering, 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 Bering La mère elle a déjà donné deux vainqueurs Narkisos avec peintre célèbre Qui la va avec un cible spirit Et la mère est gagnante de liste Le grand prix du Nord On croise la roche On doit aller dans le lourd Et Kazala Cinco également C'est une épreuve pour deux ans Qui a pris Kazala Et c'est le aral du télé Qui représente cette poulière A 10 000 euros seulement l'enchère A 10 000 euros rien au-dessus de 10 000 Bien vu Enchère par Vladimir Fini Solène Rien au-dessus Ouais mais c'est pas eux Qui ont l'enchère C'est Vladimir Ah important à signaler Que Nanigata Là la fille de Dom Driver Présentée par le Hara Par Lamotrek Ensignment Qui était annoncée pleine Sur le catalogue de Replay N'est pas pleine Son premier produit Gloucester Météor Malheureusement vide Elle est la sorte de Butchelati De la petite chinoise Son premier produit Gloucester Météor Famille de Créator Un gagnant du ganet Combien offre-t-on ? A gagné Et c'est la souche effectivement De Créator Un excellent cheval Alzan Entraîné par Fabre Pour Cheikh Mohamed Al Maktoum Monté par Kachas Moussen Les années 80 Gagnant donc du prix ganet Et du prix disparant C'est la souche aussi De la championne De 3 ans Dance Design Gagnant des Airy Chaux C'est une soeur de Butchelati Gagnant le groupe 3 La petite chinoise Qui a gagné l'Eastod En Scandinavie De Golden Stod Qui a gagné l'Eastod En Italie Elle a gagné Elle a donné un gagnant Elle est vide Et on n'en est qu'à 1500 euros Bon c'est vrai que Dom Driver Actuellement commercialement C'était compliqué Il va quitter d'ailleurs Le hara du Grand Chenet Dom Driver C'est quand même pas cher 3000 euros Premier produit est vainqueur Qui a pas n'importe où A Fontainebleau Cette année Pas de regret 3000 3000 3000 3000 Marie Plus vous 2500 C'est la dernière fois Les 500 A 2500 2500 2500 3000 Voulez-vous 3000 3000 3000 Maintenant c'est 4 3000 3000 3000 3000 3000 3000 euros 3000 euros Qui couvrent en chaise de 3000 3000 euros L'enchère 3000 euros C'est bien vu Marie L'enchère 3000 On va la juger 3000 euros Pas de regret Non 3000 euros Qui couvrent en chaise de 3000 4000 4000 4000 4000 4000 Marie Contre vous 4000 4000 4000 4000 4000 A 5000 Voulez-vous A 4000 A 4000 Vous la perdez A 4000 A 4000 C'est bien vu A 4000 Padre Grénon A 4000 On va la juger A 4000 A 4000 Estelle L'enchère A 4000 Bien vu Padre Grénon On a de juge Hop là Une enchère De dernière seconde Le marteau n'était pas tombé 3500 Ah bah non En fait c'est un correctif C'était pas 4000 C'était 3500 3500 3500 C'est bien vu On a de juge Allez On peut pas attendre pour 500 Le numéro 288 est présenté par le hara de Grand-Camp Satwa Sunrise Jume en baie par Mechaïr et Suvretta Quinn Elle est pleine de Georges Vancouver Dont les premiers produits seront fôles en 2015 Pleine de Georges Vancouver à terme en mars Elle est gagnante de trois courses De la famille d'Anabas Creation Placée de groupe 1 Combien offre-t-on une petite fille de Nourayef ? 10 000 10 000 10 000 Qui offre 10 000 L'enchère A 10 000 A 10 000 A 10 000 A 10 000 euros A 10 000 euros Qui offre 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Pour débuter A 5 000 euros A 5 000 euros Qui offre 5 000 A 5 000 A 5 000 3 000 3 000 3 000 Pour débuter Mettez vos enchères A 3 000 euros A 3 000 euros L'enchère 3 000 L'enchère par Marie A 3 000 A 3 000 Qui couvre enchère de 3 000 A 3 000 A 3 000 Marie L'enchère A 3 000 4 000 4 000 4 000 Pleine de Georges Vancouver A 4 000 A 4 000 euros A 4 000 euros Qui couvre enchère de 4 000 A 4 000 A 4 000 euros 5 000 5 000 5 000 5 000 Qui couvre enchère de 5 000 A 5 000 euros A 5 000 euros A 5 000 euros Qui couvre enchère de 5 000 Satwa Sunrise Le lot suivant Porte 188 C'est une fille de Meshare Et Suivreta Queen Par Polish Précédente C'est la soeur de Maryse Précédente Fille de Storming Home Quicios de 9 000 7 000 euros Qui est anniste dans le prix de Bagatelle La Chantilly La Famille Ana Bass-Créachanne Léo Starlet Elle a gagné 3 courses Et elle est pleine Donc d'un jeune étalon Georges Vancouver A 9 000 euros A 9 000 euros A 9 000 euros Qui couvre enchère de 9 000 A 9 000 euros L'enchère A 9 000 euros C'est bien vu A 9000 euros qui coût en jeu de 9000 A 9000 euros l'enchère A 9000 euros on va être jugé A 9000 euros c'est bien vu par le grénaud Pour faire un petit clin d'oeil à l'iterato Qui est le père bien sûr de la top price d'hier 100 euros Le slow 188 Altérité vendu 1 million 100 000 euros A Narvik International C'est-à-dire Emel Le Serou Pour le compte de Katsumi Yoshida De Northern Farm le japonais Donc le 289 désormais Présenté par le radiologie Juliane Eats C'est une fille d'un étalon qui s'appelle Alexandros Qui fait la monde d'ailleurs au radiologie La mère s'appelle Tequila Eats C'est une fille de Claudeville Fils lui-même de Danuil Alors Tequila Eats Sa mère Qui a gagné 4% La Scandinavie est une propre soeur de Rock My Soul Puisque Rock My Soul est une fille de Claudeville Qui s'est imposée au niveau des listed En Allemagne L'admissaire aussi de Rock My Heart Lui aussi a gagné listed Là elle aussi a gagné listed Puisque c'est une fille de Cholokov Les sous-challemandes Celle qu'on a bien connue en France D'ailleurs avec un cheval qui était très populaire Chez Henri Alex Pantal Touch of Land Grand voyageur Double vainqueur du prix dollar Parmi ses nombreuses victoires Il a gagné 11 courses Touch of Land Il a pris une quantité industrielle de place Dans les grandes épreuves Estelle à 8000 euros A 8000 euros Qui m'a dit 1000 A 8000 A 8000 C'est Estelle A 8000 D'ailleurs dans la galerie média Vous pouvez voir des photos Par exemple vous avez une photo De Turf Rose Qui est un bon élément de la famille Également Turf Rose Sous la 4ème R Elle a gagné le 1er Ligue à Tezio Un groupe 1 en Italie Puis la photo bien sûr du célèbre Touch of Land Une photo aussi de Rock My Soul L'attente donc de ce folle de Alexandros Vous ne voulez pas essayer 20 000 C'est bien vu Pardon Une image d'Alexandros Le père Le jeune père Qui a eu ses premiers 2 ans cette année Avec plusieurs vainqueurs Le jeune père de ce folle Présenté par le hara du logique À 19 000 À 19 000 À 20 000 20 000 Camille 20 000 20 000 20 000 20 000 Non À 20 000 Et Alexandra a fini À 20 000 euros L'enchère par Camille À 20 000 On peut être jugé À 20 000 euros On adjuge 20 000 Camille Le numéro 290 C'est présenté par le hara du logique Une femelle alzane Le 20 avril Par Rio de la Plata On va rester avec le hara du logique Qui nous présente cette fois-ci Une femelle de Rio de la Plata Qui fait la monte aussi Rio de la Plata Ou qui faisait la monte Au hara du logique Au hara du logique Qui accueille Tous et en exclusivité Les étalons de chèque Mohamed Al-Bactou Les étalons de Godolphine En France Donc Alexandros C'est plus Rio de la Plata Ce fils de Railly Petit-fils De la très bonne jugement de course Tourgo Gagnant des Cherry Hinton Stakes Groupe 2 À l'âge de 2 ans Et puis deuxième Des Chevrolet Park Stakes Groupe 1 À l'âge de 2 ans Et deuxième aussi Des Moegler Stodd Stakes Ça c'est en Irlande Les Chevrolet Park Stakes C'est à Newmarket En Angleterre Donc là Julian Hintz Présente deux produits à la suite Rio de la Plata Est lui-même Alzan Comme le prouve Incontestablement La photo Qui est sur la galerie Média Pour trouver Tous ces éléments Il suffit d'appuyer Sur le bandeau rouge Enfin rose foncé Juste en dessous Comment dire De l'écran du direct Qui s'appelle Afficher les infos Du lot en cours Vous arrivez sur la galerie Des médias Si vous ouvrez une photo Et puis après Si vous voulez revenir Sur les ventes Vous appuyez sur le bouton Les ventes Qui est en haut à gauche A 14 000 euros A 14 000 euros La fille de Rio de la Plata A 14 000 On va la juger A 14 000 euros C'est bien vu Rien au dessus de 14 000 On va la juger 14 000 Alexandra Le numéro 291 Est présenté par Voilà 14 000 euros Pour le 290 Alors maintenant C'est le hara du meseret Qu'on va retrouver Avec Treetops La fille de Grand Lodge Poulinière Pleine de Authorize Mère de Martial Law This mare is pyroplasmosis positive Et ajoutons Que son fall par Power S'est vendu hier 55 000 euros Voilà Donc ça c'est une information intéressante Un update D'une fraîcheur absolue Puisque la fille Le fils pardon De Cette tri Poulinière produit Gagnon de 4 courses Placé de Listed Power Hier s'est vendu 55 000 euros Un bon service Combien offre-t-on 20 000 Voulez-vous 10 000 10 000 Qui offre 10 000 Pour débuter Allons-y mettez vos enchères 10 000 euros 10 000 euros Pleine de Authorize À 10 000 euros À 10 000 euros À 10 000 Désolé Il y a un petit bug Dans le synthé Là c'est marqué Le numéro 29 Mais À 5 000 euros À 5 000 euros À 5 000 euros 6 000 6 000 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Mais c'est un petit bug C'est pas grand chose Donc il y a Un jument Présenté par le hara Dumezray Qui Aurait pu être Top price hier En présentant Samba Brasil Pour lequel le marteau Est tombé À 1 500 000 euros Malheureusement C'était pour les vendeurs Les propriétaires De Samba Brasil Qui ont préféré La conserver Mais voilà Le petit bug de synthé A été réparé Nous voyons donc Le 291 Streetops Femelle Par Grand Lodge The Fairway Tree Elle-même Fille de Suif danseur Et talons Qui a eu Assez peu de produits Parce qu'il est mort Jeune Foudroyer C'est pas une blague Il a pris la foudre Sur le coin du nez Dans son paddock Et puis du coup Il est mort La jument est pleine De authorized Elle a déjà donné Un black type Martial low Qui a gagné Des courses en France 4 Il a été plusieurs fois Placé de l'iston Ensuite il est parti En Il a toute une aventure Celui-là Il a cours en obstacle En Angleterre Et puis il a aussi courant En Australie Et donc c'est la soeur D'un gagnant de groupin Aux Etats-Unis D'une gagnante de groupin Pour être tout à fait précis Puisque sa soeur Toscane Evening La fille d'Oasis Dream A gagné plus d'un million de dollars On va la juger Notamment grâce à son succès Dans les Gamalistakes A 52 000 A 52 000 5 voulez-vous A 52 000 A 52 000 A 52 000 A 52 000 euros Fini ici A 52 000 A 52 000 Estelle A 52 000 C'est bien vu A 52 000 On n'est pas 55 A 52 000 euros Fini Guillaume aussi On va juger A 52 000 On n'est pas de juges 52 000 Estelle Le numéro 292 Est présenté par Irene Schelt Un poulain ben Et le 16 février Par Casamento Et The Pring Flower C'est l'admissaire de type Six tangerines Gagnante de trois courses Et placée de l'Easted La mère est gagnante De l'Easted Et placée de groupe Donc 52 000 euros Pour le 291 Ah alors Casamento On retrouve un Oula Un magnifique fall Il va se vendre celui-là Même si le père Est pas très connu Un fils de Chamardal Qui a gagné quand même Le Racing Post-Profit A l'âge de deux ans Les premiers produits Sont fall Casamento le père La mère Elle est par un étalon Pas très connu non plus Cornado Mais elle a gagné L'Easted en Allemagne Et s'est placée aussi De groupe 3 Dans la Anchein Cup Le Spring Flower Une triche allemande Magnifique fall Présentée par Irene Scheldt À 38 000 A 18 000 20 000 20 000 22000 22000 22000 22000 22000 25000 30 000 À 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 À 35 000 Camille contre vous Dominique À 35 000 À 35 000 À 35 000 qui congètera 40 000, 40 000 Estelle, à 40 000, 40 000, 40 000, qui congètera 40 000, à 40 000, à 40 000, à 40 000. Voilà, un foal qui se vend de l'argent, parce que quand on voit comment il est foal déjà, je peux vous dire que Jorling, normalement en tout cas, ça devrait faire un sacré morceau. Ce mal naît le 16 février. Ça monte tout seul. Est-ce qu'on va atteindre, passer le cap des 100 000 euros ? À 85 000, à 80 000, à 90 000, à 90 000, à 90 000, voulez-vous essayer 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 contre vous. À 100 000, à 100 000, à 100 000, à 100 000, à 100 000 euros, à 100 000 euros, Estelle l'enchère. Et voilà, le cap des 100 000 euros a été atteint, franchi, sera-t-il dépassé ? À 100 000 euros, à 100 000 euros, le fils de Casamento, la mère gagnante de liste, là, 100 000, on va l'adjuger. Voilà une découverte, Casamento, ce suring de Deauville. À 100 000 euros, à 100 000, 105 si vous voulez, à 100 000 euros, l'enchère est par Estelle, à 100 000, à 100 000, et on va l'adjuger, c'est bien vu, rien au-dessus de 100 000. Pas de regret, non, à 100 000 euros, on l'adjuger. 100 000, Estelle. Le numéro 293 est présenté par Lamotrec Consignment, un poulain à 100 000. Bravo, Irène Scheldt, qui a vendu à 100 000 euros. La mère est gagnante de 6 cours, c'est placé de gros. Un mâle français de Casamento, avec la mère par Coronado, ça paraissait pas évident à la base, je peux vous dire. Mais, magnifique cheval, magnifique poulain, 100 000 euros. Alors, de nouveau, un étalon peu connu en France, Arbour Watch, fils de Acclamation, du Sprinter Acclamation. Un joli cheval gris, très joli cheval gris, fils de Arbour Watch, indiqué Alzan sur le catalogue. Mais, parce qu'il est né Alzan, mais il a tourné, il a tourné gris. Le père a gagné les Richmond Steaks, groupe 2 à 2 ans, premier produit son folle. Et la mère Tina Bull, une fille de Holly Bull, américaine, touche tout à fait américaine. Une souche, on retrouve... Enfin, américaine. Si, parce qu'il y a Rockarten, par exemple, un étalon qui marche très bien, un fils de Kimombo, aux Etats-Unis. Qui a gagné le 100, un ident handicap, qui fait la monte pour... Qui faisait la monte il y a 4-5 ans pour 50 000 dollars. Mais la grand-mère, le jument à l'origine de tout cela, c'est Tersa. Et Tersa, c'était... Alors, attends, je fais de mémoire la Tersa, c'était une pouliche entraînée par François Boutin pour Allen Paulson. Qui a gagné le prix Morny, et le prix du bois, hyper précoce. Voilà, un poulain gris, gris comme Raj Saman, d'ailleurs. Aucun rapport familial, je crois, mais bon. Arbour Watch, le père. À 12 000 euros l'enchère par Camille, à 12 000, 15, 15, 15 000, 15 000, Camille, plus vous. À 15 000, 15 000, Estelle, 15 000, 15 000, 15 000, contre vous, Camille. À 15 000, 15 000, 15 000, qui courent en chaude de 15 000. À 15 000, 18 000, 18 000, 18 000, à 18 000, Estelle, 20 000, voulez-vous ? À 18 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros, à 18 000 euros, 20 000, voulez-vous ? Un beau poulain qui fait monter les enchères également. Bon, on ne va pas atteindre les 100 000 euros comme tout à l'heure, mais... 22 000 euros, à 22 000 euros. Dans la plupart des cas, les folles qui sont achetées ici, pardon, le sont dans une perspective de revente. C'est ce qu'on appelle le Pinoo King. Le numéro 294 est présenté par le hara du Longchamp. Synopsie, jument baie foncée par Sindar et Tipsy Topsy, Plend Authorized. 22 000 euros, donc, pour ce fils de Harbour Watch, qui était resté invaincu en trois sorties. C'est hallucinant, ça ? On a corrigé trois fois, gagné en débutant à Salisbury, gagné ensuite à Newmarket, gagné les Richmond Stacks, et puis, ben voilà, carrière terminée sous l'entraînement de Richard Annon Senior. Je le paie. Alors maintenant, on va arriver à une jument, enfin, on va revenir à une jument, le 294. Synopsie, fille de Sindar avec une mère par H.K. Lani. Qui est devenue très rare, H.K. Lani, dans les Pédigré. C'est la sœur de Topka, une fille de Kayazi, qui, elle, est devenue la mère de Top Trip, Top Trip, qui va débuter étalon l'année prochaine au hara de la Etre. Après avoir gagné le prix au quart, et terminé deuxième dans les Yorkshire Cup, il a un profit pour devenir étalon d'obstacle. C'est la souche d'un très bon mailer, Sal Salon également. Le robuste Sal Salon, qui a gagné le Edmond Blanc, groupe 3, qui a été placé le groupe 1 à l'occasion du Lock & Stacks, du Lock & Stacks, donc qui va terminer deuxième, et qui a gagné trois fois le même groupe en Italie, le Premio Chessura. Elle est pleine de authorize. C'est tardivement. Le 29 mai, d'où son prix seulement, allons-nous dire, de 18 000 euros. Alors maintenant, on va arriver à Fabrice Vermulaine, un entraîneur qu'on connaît bien, qui nous présente Oulgat. Oulgat, ça c'est Gérard-Augustin-Normand, fille de Mount Nelson et Tolse Parahi. Elle a gagné, c'est Dumont, à Nancy. Elle nous est présentée, sortant d'entraînement, d'où sa couverture New Market. Donc, le croisement, de Mount Nelson, fils de Rocco Gibraltar, avait trahi le père de Karen Scosway. La grand-mère, elle est par Polish Precedent. Née du croisement, donc, de Polish Precedent, ancienne élève, ancien pensionnaire de André Fabre. Et Golden Opinion, qui, sous l'entraînement également d'André Fabre et la case-règle, tout comme Polish Precedent, a remporté, elle, les Coronation Steaks, groupe 1. 7000 euros, voici pour cette jument qui avait pas mal de blanc autour de l'œil droit. Trougat. Donc, pas de 296 qui est absent. Pas de 296 qui est absent. On va arriver directement donc à un fold motivator qui porte le numéro 297, issu d'un étalon archi-confirmé, le père de Trèves, entre autres, un cocktail queen également et plein d'autres, Rida Zina. Et donc, la mère, c'est Top Cool, premier produit de la mère Top Cool, une fille de Pivotal qui a couru deux fois sans résultat. C'est la famille de Mozart, donc champion sprinter mort trop jeune après seulement un an de monte mais qui a eu le temps de produire comme en Amadeus Wolf. C'est la famille aussi de Sea Hero, un gagnant de Kentucky Derby. Alors ça, c'est un joli poulain, le motivator, il se porte très bien, il a un bel équilibre, un joli port de tête, une tête franche avec une liste en tête blanche. Joli cheval, il devrait faire de l'argent ce cheval-là. Présenté par le rat de grand camp, Eric Lermut. Voilà, ça c'est un poulain qui va faire normalement aussi un beau yearling, il est déjà bien musclé, bien équilibré. Le numéro 298 est présenté par le rat de grand camp, top cool, jume en baie par pivotale et top order, pleine d'évasives. Elle a 5 ans, pleine d'évasives à terme en février. Voilà, 25 000 euros, c'est un monsieur qui ressemble à Malcolm Paris qui signifie le bulletin mais c'est pas lui. Alors, on ne va pas passer au 299, c'est le moment de parler de Walpark, un classique, un cagnon classique allemand, il a gagné le plus beau des classiques allemands puisque c'est le derby, fils de Dubaui qui va débuter sa carrière d'étalon au rat du Tenet qui est managé désormais par Nico Loriva qui a succédé à cette place à son frère Giulio. Alors, la jument ici s'appelle Topcool présentée par le rat de Grand Camp qui est de pivotale qui est la mère du Poulain qui vient de passer sur le ring donc je vous rappelle qu'il a été vendu 25 000 euros, calmons-nous. Elle est pleine de évasives qui fait la monte évasives au rat de Grand Camp qui a réussi une toute première saison avec ses premiers deux ans assez spectaculaire cette année déjà. Enfin, deux black types, un ganon de groupe évasives first. À 22 000 euros et pas vous Guillaume Lanchère à 22 000. À 22 000 euros à 22 000 euros qui est couverture de 22 000. À 22 000. À 22 000. Marie Lanchère à 22 000. Plus vous l'aura, pas Guillaume. 22 000, 25 000, 25 000, 25 000. Guillaume, 25 000, 25 000, 25 000. qui couverture de 25 000. À 25 000 euros. À 25 000 euros Lanchère. À 25 000 euros, c'est bien vu. Parle-Ganon à 25 000. Alors la mer est actuellement au prix exactement identique qu'à celui de son Foll qui a été vendu il y a quelques instants. À 25 000, 28 000. à 30 000 euros Lanchère. À 30 000, à 30 000. À 30 000 euros. À 30 000 euros. Qui couverture de 30 000. On va être jugé, c'est bien vu, par le gré. De 32 000. L'aura. À 32 000. À 32 000. À 32 000. À 32 000. Qui couverture de 32 000. À 32 000 euros. À 32 000 euros Lanchère. À 32 000 euros. C'est bien vu, par le gré. Non. À 32 000 euros. On peut être jugé à 32 000. On la juge. 32 000 Lora. Le numéro 299 est présenté par le Hara du Logis. Alors, on retrouve le le Hara du Logis avec le numéro 299. On a vu tout à l'heure un petit fils, une petite fille de Torgo, fille de Ziton qui avait gagné les Thierry and Tom's Tex. Il y a quelques lots. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, c'était le 290. Le poulain, la poulice de Rio de la Plata qui a été vendu 20 et quelques milles en Alsane. Et donc là, on retrouve un produit direct de Torgo avec cette jument Tevara qui est née en 2008 par Compton Place et qui est pleine actuellement de Sleekly. Alors, Ziton, le père de mère, faisait la montoir à du Logis. Malheureusement, fort peu... fort peu... comment... fertile, mais extrêmement efficace. et Sleekly fait la mont bien sûr au Hara du Logis. Là, jument a un bandage et doit avoir une coupure au postérieur droit. Mais il n'y a pas de certificat vétérinaire donc ça doit vraiment être tout à fait titané, on va dire. Superficial. Une photo, chers amis, de Compton Place, le père de Tevara dans la galerie média et de Sleekly en course. C'était le premier gagnant de groupe 1. Sleekly a été le premier étalon fils de Dynamics à l'époque où les gens disaient que Dynamics n'allait jamais réussir comme étalon. Il a prouvé le contraire puis il disait qu'il n'allait jamais réussir comme père de paires et le premier qui a prouvé le contraire c'était Sleekly d'ailleurs qui est lui-même père de gris de gris dont les premiers produits sont fort plaisants les premiers. Allez, on passe au 300. On a quasiment terminé. Il n'en reste plus que que 255. Et oui, la 3 ans est gagnant une journée marathon aujourd'hui. On reste dans la lignée des gris. on a vu Never on Sunday cheval extrêmement intéressant fils de Sunday break avec une mère par Kendor dans les premiers dans les premiers yearlings qui ont bien marché au ventre vous l'avez vu sur le clip avec les données et puis apparemment les gens qui l'ont qui les ont dans les centres de pré-entraînement ils les aiment beaucoup et donc une mère par Kendor et on reste dans les gris avec Trip to Glory donc ici de Where and When et Trip to Fame elle-même fils du gris Lord Mar un étalon qui a très peu sailli issu de Ken Mar Ken Mar le père de Kendor on se retrouve et elle est pleine de Sleekly dont on vient de parler d'ailleurs on peut imaginer que le produit qui est actuellement in utero va sortir sera gris priorité la famille de pharisiens bois de grâce beau prétender et cette trip to glory qui reste une jeune jument elle va prendre 10 ans l'année prochaine enfin jeune elle est entre deux âges elle a gagné deux listes elle était précoce elle a gagné le grand critérium de Bordeaux à deux ans et puis elle a gagné le prix la Camargo à Saint-Cloud elle a été aussi deuxième du prix de Luret liste à l'époque cette course est passée groupe 3 désormais mais à l'époque c'était une liste elle nous est présentée parlera de motry trip to glory le 300 à 20€ c'est sûr à 20€ une jument très précoce gagnant de liste à 20€ fini 21€ bien sûr 21€ à 21€ 22€ 22€ bien sûr à 22€ oui 22 c'est votre enchère à 22€ c'est votre enchère à 22€ à 22€ merci Alexandre à 22 000, à 22 000 on finit à 22 000, merci, à 22 000 euros Laura à votre enchère, à gauche, merci Alexandra à 22 000 euros, on adjuge 22 000 Laura à votre enchère, merci le numéro 301 présenté par Geushtud Faroff alors le 301 nous est présenté par Geushtud Faroff ah ah la grande grande grand grand ara allemand, le rival de Geushtud de Geushtud Senderan Turf Flame je parle trop fort, Turf Flame Turf Flame voilà une fille de l'Omitas, le père de Dendrim à 4 000 euros, 4 000 euros en face à 4 000 5 000 euros, 5 000 euros, monsieur à l'écharpe à 5 000 à 5 000 euros, 6 000 en face à 6 000 euros en face, à 6 000 euros en face c'est contre vous, monsieur à l'écharpe à 6 000 à 6 000 euros, à 6 000 euros, 7 000 7 000 euros, l'enchère est pas en face de vous Guillaume à l'écharpe à 7 000 à 7 000 euros c'est contre vous à 7 000 euros, 8 000 8 000 euros, à 8 000 euros à 8 000 euros, c'est votre enchère Guillaume 9 000 euros, mon enchère à l'écharpe toujours à 9 000 A 9000 euros, c'est son enchère, à 9000 euros. A 9000 euros, c'est votre enchère, Guillaume à 9000. A 9000 euros, que dis-on à 9000 ? C'est contre vous, Camille. 9000 euros c'est EDIS. A 9000 euros, elle est pleine de campanolojiste. Elle est gagnante. Place EDIS, TED. 10 000, merci Bernard. A 10 000 euros, Bernard l'enchère. A 10 000 euros, à 10 000 euros, 11 000 euros. 11 000 euros, votre enchère, 11 000. 11 000 à 11 000, 11 000, 11 000, 11 000. A 11 000 euros, c'est contre vous Bernard, 11 000. 12 000 euros, 12 000 euros, Bernard, votre enchère. à 12 000 euros, 12 000 euros, c'est contre vous Guillaume, à 12 000, à 12 000 euros, 12 000 euros, c'est Bernard qui tient à 12 000, à 12 000 euros, merci monsieur, à 12 000 euros, c'est Bernard Lanchère, 13 000 euros, Nouvelle Lanchère, il sera à la barrière, à 13 000 euros, Nouvelle Lanchère, il sera à la casquette, 13 000 euros, à 13 000 euros, c'est Guillaume Lanchère, 14 000, 14 000 euros, à 14 000 euros, essayez 15 monsieur, à 14 000, à 14 000 euros, vous l'aviez presque monsieur, à 14 000 euros, essayez encore, à 14 000 euros, c'est Bernard qui tient à Lanchère, c'est fini Guillaume, c'est sûr, à 14 000, à 14 000 euros, merci, à 15 000, il est revenu, 16 000 en face. Ah, 16 000 en face, maintenant parle Marie de Nouvelle-Anchère et soeur. Ah, 16 000 euros, c'est Marie qui tient l'Anchère. Ah, 16 000 euros... Regardez-moi, Monsieur. Ah, 16 000 euros, 18 000. 18 000 euros. Ah, 18 000 euros, c'est Bernard d'Anchère. Ah, 18 000 euros, mettez 20, Marie. Ah, 18 000 euros, vous l'aviez presque. Ah, 18 000 euros, try 20 now. Ah, 18 000 euros. Ah, 18 000 euros, un bon service. Ici, une grande famille, c'est le trifosa. Ah, 18 000 euros. Ah, 18 000 euros, c'est Bernard qui tient l'Anchère. C'est fini, Marie. à 18 000€, mettez 20 maris. A 18 000€, vous l'aviez presque à 18 000. A 18 000€, fini. A 18 000€, merci. A 18 000€, you loser. A 18 000€, Bernard, votre enchère. A 18 000. 20 000. 19 000. A 19 000€, bien vu Guillaume. A 19 000€, à 19 000€, c'est fini Bernard. 19 000. A 19 000€, Guillaume, votre enchère. A 19 000€, sur le fil. 20 000. A 20 000€, essayez encore à 20 000. 20 000€, 21 000. Alors, le 301. Le numéro 302 Présenté par le Hara du Mezray C'est une jument C'est Andréa Siakops Famille de Turf Rose Dont on parlait tout à l'heure Turf Conic, Trifosa Rokmaisoul C'est plein de comptes panologistes La soeur de Psecus Elle est placée groupe C'est la mère de Cucuma A l'arrivée du prix de la flèche A deux ans La deux ans est à l'entraînement Chez Henri Alex Pantal Elle a une yearling de 6 de stars Un fold de cannes d'argent 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 10 000, 10 000 euros Vadirima qui se présente Vadirima qui se présente sur le ring Une fille de Selkirk Une fille de Selkirk Qui est Vadirima par peintre célèbre Présenté par l'Aga Canstod Présenté par l'Aga Canstod Donc Vadirima Elle a deux places en cas de sortie A trois ans Oui alors comme je viens de le signaler Ludovic Cornuel Elle peut courir encore Apparemment elle ne sort pas de l'entraînement Elle est bien épaisse Elle est déjà tournée un peu poulinière en fait Mais bon elle a trois ans Et elle a pris ses places cette année Printemps Une fille de Selkirk Il n'y a plus beaucoup des filles de Selkirk Et Vadia la mère Qui est de la souche d'Evey Créée par Jean-Luc Lagardère Et exploité désormais par les Aga Canstod Notamment en tout dernier lieu avec Veda Puis c'est la famille de Vadawina, Vazira Vada, Polina, Vatsalina, Valixir Et célèbre Vadala Entre autres Nous en sommes à 17 000 euros C'est Jumont qui est Meden 18 000 18 000 euros mais 20 monsieur A 18 000 euros A 18 000 euros 20 000 20 000 euros à 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 22 000 22 000 euros c'est Guillaume-Guy de l'Encher 22 000 A 22 000 euros A 22 000 euros Une yearling Par 6 de Stars A suivre La 2 ans de Pivotal Et chez Henri L'Expantale Et nous sommes à 22 000 A 22 000 euros A 22 000 euros Tout ça courra pour vous A 22 000 A 22 000 euros A 22 000 euros Que l'Encher à 22 000 A 22 000 euros 23 000 bien sûr 23 000 23 000 23 000 Mettez 25 24 000 A 24 000 euros A 24 000 euros Et c'est 25 On dit c'est 24 000 A 24 000 euros Merci de votre aide A 24 000 euros Guillaume votre Encher A la Barrière 25 000 A 25 000 Ils sont deux maintenant A 25 000 euros A 25 000 euros Guillaume c'est votre Encher A 25 000 euros Que dit-on monsieur A la Barrière C'est contre vous A 25 000 euros 26 000 26 000 euros Guillaume à la Barrière A 26 000 euros A 26 000 euros L'Encher à la Barrière A 26 000 A 26 000 euros A 26 000 euros Que dit second A 26 000 A 26 000 euros C'est par vous Et contre vous Guillaume à 26 000, 27, 27 nouvelles enchérisseurs, à 27 000 euros, à 27 000 euros, bien sûr, vous êtes plusieurs à 27 000, à 27 000 euros, à 27 000 euros, à 28 000 euros à la barrière, toujours à 28 000, à 28 000 euros c'est contre vous monsieur, à 28 000, à 28 000 euros c'est contre vous, Laura, à 28 000, 29 000, 29 000 euros, Laura, votre enchère, à 29 000 euros, à 29 000 euros, c'est contre vous monsieur, à la barrière, 30 000, 30 000 euros l'enchère à la barrière, 30 000, à 30 000 euros, Guillaume, c'est votre enchère, à 30 000 à la barrière, à 30 000, à 30 000 euros fini, monsieur, par Laura, à 30 000 euros, à 30 000 euros fini, à 30 000 euros, merci, à 30 000 euros, on va l'adjuger cette fois par vous, Guillaume, à 30 000 euros, on l'adjuge, monsieur Sedrati, 30 000 euros, merci monsieur. Le numéro 303, présenté par l'Aga Constance, Vadirima, c'est une femelle alsanée en 2011 par Selkirk et Vadirima, à noter qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Elle est également de la famille de Vedouma, donc qui est gagnante du prix Isonimi, qui est une Listed. Eh oui, grande famille ici, la famille de la toute prometteuse Vedouma, gagnante très impressionnante du prix Isonimi. L'invaincu Vedouma, donc la famille de Vadawina, Vadamar, Vadapolina, Vadamixa, fille de Selkirk, Selkirk, tout bon père de mère, combien de butons, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000 euros, 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 la famille de Vedouma, bien sûr, 5 000, à 5 000 euros, c'est une grille de l'encher à 5 000, à 5 000 euros, la famille de Vedouma, 5 000 euros, à 5 000 euros, la famille de la toute prometteuse Vedouma, à 18 000, bien sûr, à 18 000 euros, à 18 000 euros, c'est votre jeune mari, à 18 000, à 18 000 euros, mettez 20, à 18 000 euros, mettez 20 pour l'avoir, à 18 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros, regardez le pédigré ici, fille de Selkirk, Selkirk, tout bon père de mère également, à 18 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros, c'est contre vous, 20 000, 20 000 euros, j'avais par Laura, j'avais 20 par Laura, 22 000 en face, à 22 000 euros, 21 si vous voulez, à 21 000 euros, c'est Marie Lanchère, 22 000, c'est déjà plus vous, à 22 000 euros, c'est Laura Lanchère à gauche, à 22 000 euros, à 22 000 euros, Selkirk, qui c'est la famille de Vedouma, 24 000, 24 000 euros, Lanchère au téléphone par vous, Guillaume, à 24 000, à 24 000 euros, 26 000, 26 000 euros, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, à 28 000 euros, à 28 000 euros, C'est 35 000. 35 000 euros maintenant par pastców. 35 000 euros, 40 000. 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000. À 40 000 euros, c'est Laura Pâtrancher à 40 000. À 40 000 euros, c'est Coeur Guillaume à 40 000. À 40 000 euros, carτite-on Guillaume à 40 000. À 40 000 euros 45. Nouvelle enchérisseur par Bernard. Rien à gauche. À 45 000 euros, c'est Bernard青ière. À 45 000 euros, 50 000. 55, 55, 55. À 55 000 euros, c'est Guillaume Lanchière. À 55 000 euros, à 55 000 euros, 60 000. 60 000, 60 000. À 60 000 euros, on the left side, parle Laura Lanchère. À 60 000 euros, c'est contre vous, Bernard. À 60 000 euros, c'est Laura Lanchère. 65. 65. À 65 000 euros, à 65 000 euros. Et je ne vous entends plus, Vladimir. À 65 000. À 65 000 euros, à 65 000 euros, 70 000. 70 000 euros, on the left side, Lanchère. Et parle Laura à 70 000. À 70 000 euros, c'est contre vous, Guillaume. À 70 000. 75. 75 000 euros. À 75 000 euros, Lanchère au téléphone, parle-vous, Guillaume. À 75 000 euros, 80. À 75 000 euros, 80. À 75 000 euros, against you. À 75 000 euros, against you, sir. À 75 000 euros, thank you. À 75 000 euros, Philippe Bernard. À 75 000 euros, Lanchère au téléphone, parle-vous, Guillaume. Last time, I'm going to sell you quite sure. À 75 000 euros, Lanchère en bas. À 75 000 euros, on a le juge. Méridiaire internationale, Guillaume, votre enchère, 75 000. Le numéro 304, en provenance de l'entraînement, Pia Brandt, Flying Colors. C'est une femelle alzane née en 2011 par Théophilo et Vagary. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Et nous vendons ici la trois-quarts-sœurs de Chabal. La trois-quarts-sœurs de Chabal, une fille de Théophilo. Chabal, tout bon 2 ans. Beaucoup de vitesse dans la famille. La famille de Sansicaria, de Voleuse de cœur. À combien de butons ? Vada Paulina, Vedouma. 5 000 euros. À 5 000 euros, Guillaume, cher. 5 000 euros pour aller au débat. À 5 000 euros, Guillaume, cher. À 5 000. À 5 000 euros, Guillaume, cher. À 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, qui met 5. 5 000 euros, à 5 000 euros, 3 000. 3 000 euros, Guillaume, cher. À 3 000 euros, c'est pris mon enchère. À 3 000 euros, devant vous, Marie. À 3 000 euros, à la casquette, devant vous. À 3 000 euros, 4 000 euros. 4 000 euros, maintenant, par Laura l'enchère. À 4 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, Marie. À 5 000 euros, à 5 000 euros, Guillaume, cher. À 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros. À 5 000 euros, 6 000 euros, c'est Laura l'enchère. à 6 000 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 à 8 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 000 à 10 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 000 à 12 000 à 12 000 à 12 000 à 14 000 euros Jean-Jacques Lanchère rien dans la salle à 14 000 c'est Jean-Jacques Lanchère à 14 000 à 16 000 à 16 000 à 3 quarts soeurs de Chabal à 16 000 à 16 000 à 16 000 c'est Laura Lanchère à 16 000 que dit ton Jean-Jacques 18 000 à 18 000 à 18 000 c'est Marie Lanchère 20 000 20 000 Jean-Jacques Lanchère à 20 000 c'est Jean-Jacques Lanchère à 20 000 à 20 000 c'est Jean-Jacques Lanchère à 20 000 à 20 000 c'est Jean-Jacques Lanchère à 20 000 à 20 000 22 000 €, c'est Laura Lanchère à 22 000 €. 22 000 €, la 3-cœur, sœur de Chabal, le tout-bondeuse en Chabal. 22 000 €, c'est Laura qui est Lanchère à 22 000 €. 24 000 €, 24 000 €. 24 000 €, c'est toujours par vous qu'on trouve 24 000 €. 24 000 € qui est Lanchère à 24 000 €. Et que dit ton mari ? 25 000 €. 25 000 €, 25 000 €, 25 000 €, 25 000 €. 25 000 €, 25 000 €, 26 000 €. A 26, 28, 28, 28, à 26 000 euros c'est contre vous, à 26 000 euros 26 selling on the left, à 26 000 euros, à 26 000 euros c'est contre vous monsieur à 26 000, à 26 000 euros, one more, à 26 000 euros, one more, à 26 000 euros, à 26 000 euros, votre cher 28 000. 27 000, 27 000, 27 000, 27 000, 27 000 euros, 27 000 euros, à 27 000 euros c'est contre vous Laura, à 27 000, à 27 000 euros, vous étiez deux Laura, à 27 000 euros, 28 000, 28 000 euros, à 28 000 euros, 30 000 euros, à 30 000 euros c'est Marie Lanchère, à 30 000 euros c'est contre vous monsieur au téléphone, à 30 000, à 30 000 euros à trois quarts soeurs de Chabal, à 30 000 euros c'est Marie Lanchère, c'est fini monsieur au téléphone, à 30 000 euros, à 30 000 euros 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, à 32 000 euros c'est contre vous monsieur au téléphone, À 32,00 € et vous êtes DE UELORA!! A 33,000 € à 33,000, 33,000, 33 , 33,000! A 35 000 euros. Laura, votre enchère, fini. A 35 000 euros. À 36 000 euros. Et demandez-le Laura. 38 000, 38 000. 37 000. 37 000. She tried 38. 37 is against you. À 37 000 euros. Laura, votre enchère, 37 000. À 37 000 euros. Thank you. À 37 000 euros. C'est Laura, votre enchère. À 37 000 euros, fini. À 37 000 euros, fini monsieur, c'est sûr. À 37 000 euros. Laura, votre enchère, 37 000. 38 000. 38 000 euros. À 38 000 euros. Ne vous laissez pas surprendre. À 38 000. À 38 000 euros. 40 000. 40 000 euros. C'est déjà plus vous à 40 000. 40 000 euros. 39 000. 39 000. 39 000 euros. C'est Laura qui est en enchère. Monsieur, n'attendez pas la dernière minute. À 39 000 euros. Le marteau va tomber cette fois. À 39 000 euros. Laura, votre enchère, 39 000. On adjuge. Laura, 39 000. Merci. Le numéro 305 présenté par Laura Dubois-Roussel. Il s'appelle Virgin Island. C'est une femelle bénée en 2011 par peintre célèbre et Venetian Beauty. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Fille de peintre célèbre, la sœur de Vermont. Et c'est la grande souche de Vervaine, Volga, Vallée enchantée, Vanishing Prairie. Faillie de Windy King, gagnante de l'histoire depuis l'apparition du catalogue. La sœur de Vermont, gagnante, peintre célèbre, tout bon père de mère. Alors, nous voilà arrivés au 305. Je vais augmenter un peu le niveau de mon micro. Pour que je me huissiez bien. À 3 000 euros. 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 Une jument, une fuliche, pardon, sortant de l'entraînement, présenté par le rat du Bois-Roussel. Une Willenstein, donc, la famille de Veteuil, Vervaine, Volga, Valet enchanté, grande souche des V, les V, des W. 8000 euros, peintre célèbre, la mère est par l'Irfan, elle même a gagné à Châteaubriand cette année, c'est pas cher là, 8000, 9000, 10 000, 12 000, ah ça y est, ça s'énerve. On parlait d'un gagnant du derby allemand tout à l'heure avec Walpark, et bien un autre gagnant du derby allemand, Kamsin, qui fait la montre. A 18 000 euros, que dit-on Ingrid ? A 18 000. A Güsschthurt Karlschof en Allemagne, à découvrir sur France-Cyr. A 18 000 euros, Guillaume, vous êtes ceux-là. Maintenant il y a des citadons étrangers sur France-Cyr, notamment Kamsin. A 18 000 euros, c'est Vladimir votre enchère. C'est sûr Vladimir. A 18 000 euros, à 20 000 euros, c'est plus vous désormais. A 20 000 euros, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000 euros, Vladimir votre enchère. A 22 000 euros, c'est contre vous Guillaume. A 22 000 euros, c'est Vladimir qui est en enchère en face à 22 000. Alors pas trop célèbre a été le champion des champions 1997 lorsqu'il s'est imposé de façon époustouflante Il était alors invaincu dans le prix de l'arc de triomphe Sous la selle d'Olivier Pellier et la Kazakwood-Einstein L'entraînement d'André Fabre C'est un étalon qui n'a pas eu une fertilité extraordinaire Donc il n'a pas eu autant de produits qu'on pouvait l'espérer C'est quand même le père de Pride entre autres Voilà 30 000 euros C'est son prix Alors on va rester avec le bois du bois Roussel Et on va rester avec la même famille On va passer de Virgin Island à Vieux Maison Qui est en fait la nièce, la tante pardon de Virgin Island Puisqu'elle est une fille directe de Vervaine Une fille directe de Vervaine Une sœur de Volga, une sœur de Valais enchantée D'accord elle est vide Mais quand même D'accord elle n'était pas bonne parce qu'elle a fait 4 sorties pas une place D'accord mais quand même Bon elle a été sans renseignement en 2013 et 2014 Alors une information La 2 ans par peintre célèbre est à l'entraînement chez Mickaël Delzang Comme vient l'indiquer Ludovic Elle s'appelle Vieux Maison Et c'est une fille de Tannuil Dancer Ah là ça part Même si elle est vide Un pédigré comme ça Une sœur de Volga Valais enchantée Victory Tribe Vesiv Et 3 autres Black Types Ils ont été placés Vassilievski Voltmeter Et Vagabond Ça c'est une grosse souche C'est la famille aussi de Vespone Ah 50 000 euros Allez vite cette année de footstep in the sun 100 000 euros 100 000 euros Pour l'instant le top price c'est 190 000 On va le dépasser sans doute Parce que là on est parti là De façon assez flamboyante A 160 000 euros Et vous étiez deux Dominique A 160 000 euros Et c'est contre vous Olivier A 160 000 euros A 160 000 euros Tout est par vous et contre vous Dominique Et je vous laisse faire à 160 000 A 160 000 euros Que dit-on à 160 000 A 160 000 euros Et vous la laissez partir A 160 000 euros Fini Olivier A 160 000 euros Dominique votre enchère A 160 000 euros L'enchère 180 180 170 J'avais 160 A 160 000 euros A 160 000 euros Toujours A 160 000 euros Alors nous avions Alec Woh Qui défendait manifestement Qui gère le rat du bois Roussel A 160 000 euros Tu départs vous et contre vous Dominique Et je vous laisse faire à 160 000 A 160 000 euros Fini monsieur A 160 000 euros On va le juge Philippe Michnot A 160 000 euros Éleveur à Ra de Beauvoir Qui a acheté une poulée linière A 150 000 euros hier Et là et là A 160 000 On a le juge 160 000 euros Dominique Numéro 307 Présenté par le Rade Ah c'est Alec Woh Qui signe le bulletin Donc c'est Alors soit défendu Soit acheté pour un autre client Ça peut régler aussi 160 000 euros Pour vieux maison Vide Fille de Verveine Eh oui La soeur Placée de l'histoire Depuis l'apparition du catalogue Vita Listée place Alors voici maintenant La soeur de Morandi Par Anna Bablou Tiens Anna Bablou Dont on rappelle Qu'il a quitté Enfin qu'il va quitter Le hara du Grand Chenet Où il a fait ses deux ou trois Dernières saisons de monde Pour se diriger vers Le sud-ouest Le hara de Saint-Vincent Chez Thierry Dallalonga Qui est d'ailleurs autour du ring Là regarde avec le plus grand intérêt Et Zina Blou Qui a gagné À Longchamp Est une soeur De l'excellent Morandi Gagnant du Criterium de Saint-Club Groupe 1 Et deuxième Du prix du Jockey Club Un solde assez petit Par Oli Romain Entre Empereur Et puis Vita La 3 ans Pardon Par Elisiv City A fait des nouvelles performances Depuis La famille De Marie de Ken De Anna Marie De Anna Americana C'est la souche du top price Des folles de l'an dernier N'importe quoi De hier Pas besoin de remonter si loin Puisque le top price d'hier A 290 000 euros C'est une femelle de C'est votre enchère A 14 000 euros De Oasis Dream Et Anna Marie Le lot 65 Qui a été vendu 290 000 euros Par vous Dominique A 18 000 A 18 000 euros 20 000 20 000 euros C'est Vladimir Lanchère A 20 000 euros 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 A 22 000 euros A 22 000 euros La soeur de Mour Famille Bader 25 000 Elle est pleine de Oli Romain Empereur Donc elle va donner Une propre Sœur Ou un propre frère Un trois quarts frère Ou une trois quarts sœur Pardon de Mourandi On a été évidemment Rechercher le même croisement Que Mourandi Puisque Mourandi Est un fils de Oli Romain Empereur Donc on a envoyé sa sœur A Oli Romain Empereur Pour essayer de refaire Le même Pour refaire le même croisement Et espérer avoir Un cheval d'une grande qualité Également Sœur de Mourandi Sœur de Mourandi Gagnante A Longchamp Alors elle n'a pas eu de chance Cette année Parce que son poulain Déjà par Oli Romain Empereur Est mort Fôle Accidentellement Et en début de carrière De Poulinière Sans renseignement de Whipper Et en 2013 Sans renseignement non plus Mais cette fois-ci Elle est pleine Et bien pleine Elle est jolie en plus Cette Zina Blou La fille d'Anna Babou Présentée par Laura Des Capucines Une mère par Bering La fille d'Anna Babou Si vous voulez vous faire plaisir Et revoir en photo Americana La cousine Anna Marie Dont je vous parlais tout à l'heure Et également Mourandi Sur la plage Le frère de cette jument Et bien vous pouvez aller Sur la galerie média Où il suffit d'appuyer Sur le bouton afficher Les infos du lot en cours Et vous avez toutes les photos Ainsi qu'une photo d'Anna Babou Deux photos d'Anna Babou En course Et en tant qu'étalon À 46 000 À 46 000 Fini À 46 000 C'est sûr À 46 000 Regardez ici La soeur de Mourandi Là accroché À 46 000 euros Laura votre enchère À 46 000 On a dû Trop tard 46 000 euros Ah oui Il y a eu une enchère Mais c'était sous le coup de marteau Et donc c'est trop tard 46 000 euros Ne vous laissez pas surprendre 46 000 euros Laura votre enchère Le numéro 3 Tiens on va passer Une jument pleine de Le Havre Overgold C'est une jument Alsane Née en 2007 Par peintre célèbre Et via Saleria Elle est pleine de Le Havre Dernier service 30 avril A noter que cette jument Tique à l'appui This mare Is a creep biter A noter également que Is your man Compte 5 victoires Depuis l'apparition Notamment dans le Epsom Handicap Groupe 1 Ainsi que 12 classes Notamment dans le McKinnon Stakes Groupe 1 A 100 mètres du but Fusil attaqué par Le Havre A la corde Le Havre Qui va s'imposer Le Havre Qui s'impose Avec Christophe Le Havre Avant de fuiser Et c'est la famille Le Havre Le Havre Gagnon Epsom Handicap Groupe 1 Depuis l'apparition Et le catalogue Vous passez Les McKinnon Stakes Également Grandes familles C'est d'Alexandrie Les gagnants Le Havre Le Havre Et le nouvel étalon star Le Havre Love Overgold, c'est le nom de ce lot 308, une jument pleine de Le Havre, représentée par Laura Adoméel, qui est la soeur de Perfect Edge, gagnante du prix Pénélope, la famille de Alexandrie. C'est donc la nièce de Polyglotte. Son premier produit a deux ans, elle s'appelle Living in Love, une fille de Mount & Son, et Love Overgold a gagné à l'âge de 3 ans. Elle a aujourd'hui 7 ans. A 30 000 euros, elle est pleine de Le Havre, ici, la soeur d'un gagnant de groupe 1. 32 000, 32 000 euros. A 32 000 euros, c'est Ingrid qui est en chère à 32 000. Et la soeur donc d'un gagnant de groupe 1. A 32 000 euros, secondez-vous, Dominique, à 32 000. A 32 000 euros, c'est Ingrid qui est en chère à 32 000. A 32 000 euros, et vous êtes battu, Dominique, pas d'erreur. A 32 000 euros, c'est Ingrid qui est en chère à 32 000. D'un gagnant de listade, Isurman. A 32 000 euros, dernière fois de la chasse 32 000. Au prix Baudel. D'un excellent cheval en obstacle, c'est Oulabalou. A 35 000 euros, c'est Estelle en chère à 35 000. A 35 000 euros, que l'on chère à 35 000. A 35 000 euros, secondez-vous, Ingrid, à 35 000. A 35 000 euros, 38. A 35 000 euros, c'est contre... Petit cas à l'appui, c'est important de le signaler. Ça a été dit à la tribune d'ailleurs, la maire est par Aradzi. Dernière fois, à 35 000 euros, fini. A 35 000, on la juge. 35 000, Estelle, votre en chère. Le numéro 309, présenté par le Hara du Téné. Quand d'Hara, c'est une jume en Alsane, née en 2008. 35 000 euros. Ah, Kambdara. Eh bien, Kambdara, le lot suivant, présenté par l'Hara du Téné, le 309, est une sœur de Velda. Et Velda, on en a parlé à plusieurs reprises tout à l'heure, mais quand même, je vais me faire plaisir, je vais vous en reparler. Velda, la sœur de Kambdara, qui est présentée pleine de Orpen. C'est la sœur de Kambdara, c'est la sœur de Velda. Et Velda, c'est la mère de Vorda. Velda, sa sœur, il y a deux ans, jour pour jour, elle était vendue 1 500 euros, 1 500 euros seulement. Et depuis, eh bien, elle s'est révélée être la mère de Vorda, qui s'est révélée quelques mois plus tard, au printemps 2013, gagnant le prix Robert Papa, notamment, avant de s'imposer dans les Chevrolet Park Steaks. et désormais, d'avoir pris la direction du Japon, où elle est arrivée à Shadai Farm la semaine dernière, sous la caméra de France Cire TV, pleine de redoutes choices, après avoir été acquise par Shadai Farm, donc Teruya Yoshida. Kambdara, elle est pleine de... C'est une fille de Hawk Wing, et elle est pleine, fort logiquement, de Orpen. On a cherché à refaire le croisement, évidemment, avec le même croisement que Vorda, qui est une fille d'Orpen. D'ailleurs, cette Kambdara n'est pas sans ressembler à sa soeur, Veldac, qui est un peu plus petite, mais qui est à Elzane également, avec une jolie tête, comme ça. À 22 000 euros, il part à 22 000, 24 000, 24 000, 24 000, à 24 000 euros, à 24 000 euros, c'est votre enchère, Dominique, à 24 000, à 24 000 euros que dit-on Bernard, 24 000, à 24 000 euros, c'est contre vous, tout est à droite, à 24 000, à 24 000 euros, 26 000, 26 000 euros, c'est Bernard qui est l'enchère, à 26 000, à 26 000 euros que dit-on Dominique, à 26 000, à 26 000 euros, c'est contre vous, l'enchère, à 26 000, à 26 000 euros, c'est Bernard Lanchère, A droite, fini Dominique A 28 000 euros, merci A 26 000 euros, dernière fois A 27 000 euros A 27 000 euros, n'attendez pas le dernier moment A 27 000 euros, vous avez failli la perdre Alors évidemment on parle plus de 1500 euros Depuis les choses ont changé, il y a Vorda qui est sorti Et là elle a fait du bien à toute la famille On en est à 28 000 euros maintenant A 28 000 euros Et vous la perdez cette fois à 28 000 C'est sûr, c'est Bernard Lancher A droite, fini à gauche à 28 000 euros On a de juge On a de juge Alors une fille Maintenant de Zamindar Qui s'appelle Vayaza La fameuse souche d'Eve Elle est pleine de Sindar Et c'est le moment de parler de 4 juniors Un étalon à découvrir Le neveu de l'Inamix Et bien d'ailleurs Visionnaire Vasayaza Elle est grise Comme son grand-père maternel L'Inamix Puisque Visionnaire la mère Elle est fille de l'Inamix Et Kate Junior fait la monte Chez Thierry Abadie Au Arra des Fontaines Tout près de Tarbes Dans le Sud-Ouest Et donc c'est le neveu de l'Inamix Puisque Kate Junior est issu du croisement de Stormcat Le fameux chef de race américain Et Luna Wells La soeur de l'Inamix Par Saddleswell C'est le même lauréate Du prix Saint-Dallaris Donc un groupe Grande, grande origine Que ce Kate Junior Les premiers produits sont Hurling Donc on attend de les voir avec impatience Sur les pistes l'année prochaine Le cheval a fait sa première saison de monte Au Arra des Fontaines Il a bien tourné Avec plus de 40 juments Et donc il reste évidemment Au Arra des Fontaines Kate Junior Alors le temps de parler de ça On est déjà arrivé à 50 000 euros 60 000 euros pour Zamindar La fille de Zamindar est Visionnaire Elle est pleine de Sindar Donc la soeur de Visionario Famille de Vizorina Visionary Varenna Vizorama Elle est pleine pour la première fois Elle est jeune, elle a 3 ans Elle a été essayée très jeune Dès l'âge de 3 ans A 70 000 euros Ici la soeur de 3 Black Type A 70 000 euros A 70 000 euros La fille de Zamindar A 70 000 72 75 75 000 euros Votre en chair Toujours Ingrid au téléphone J'ai 75 à droite On peut mettre 77 si vous voulez Mais 75 000 euros C'est mon en chair à droite A 77 A 77 80 000 euros A 80 000 euros L'en chair directement à droite En face d'Ingrid A 80 000 euros A 80 000 euros C'est fini Laura A 80 000 euros A 80 000 euros L'en chair 80 80 000 euros Merci A 80 000 euros L'en chair à droite Au téléphone Grandesselle This time Fini Laura A 80 000 euros Merci A 80 000 euros On a juge M. Matt Coleman A 80 000 euros M. Matt Coleman Voilà Nirlandais Qui a acheté Cette fille de Zamindar C'est une femelle Benet le 22 mars Ah tiens 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 On retrouve Le rat d'Ombreville Mathieu Gouenard Qui a fait un carton Avec ses foules hier Un foule vendu Une foule vendu 155 000 euros Et une autre vendue 150 000 euros Pour le même client Que je tute Vitekinshoff Il l'a dit avant moi C'est une petite fille De Sandor Camillo Très rapide et précoce Effectivement Elle a gagné Les Siri Hinton Stakes A 2 ans Et la mère Est par Street Cry Elle a gagné De course elle-même Street Cry Donc le père de Zenyatta 3 000 euros A 3 000 euros 3 000 euros 2 000 2 000 2 000 2 000 euros C'est pas à 2 000 2 000 euros 2 000 euros 2 000 A 2 000 euros A 2 000 euros C'est contre vous 2 000 euros C'est Estelle Lanchère A 2 000 euros 3 000 mon Lanchère 4 000 euros Maintenant par Guillaume 4 000 euros C'est Guillaume Lanchère A 4 000 C'est Guillaume Lanchère A 4 000 A 4 000 euros A 4 000 euros A 4 000 euros A 4 000 euros A 5 000 euros 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 C'est contre vous Qui est à 5 000 euros D'ailleurs Mathieu Gouenard Que vous pouvez retrouver En interview dans les coulisses Il nous a accordé Une longue interview En plus avec des éléments techniques Qui nous expliquent Comment on prépare Les yearlings Ce qui est complètement Ce qui est complètement Différent des yearlings Il nous indiquait Que lui Il ne couvre jamais Ses folles Ils sont au box Tous les soirs Bien sûr Ils travaillent Un petit peu Pas trop Ce sont des gros bébés Mais ils ne les couvrent jamais Ils ne leur donnent Mais pas de couverture Parce qu'il ne faut pas oublier Que ces folles Vont retourner au pré Début décembre C'est une période froide Bien entendu Et donc il ne faut pas Qu'ils les couvrent Qu'ils perdent leur poil Parce qu'après S'ils retournent au froid Ils risqueraient De prendre froid Et tomber malade 7 000 euros Ces gros bébés Et il ne s'agit pas Qu'ils tombent malade Parce que ces chevaux là Ils sont achetés Très souvent Dans la perspective De revenir aux ventes Au mois d'août Au mois d'octobre L'année prochaine Pour être revendus Il n'y a pas un instant A perdre 7 000 euros seulement Numéro 312 En provenance de l'entraînement En Michael Desangles Valdivia C'est une neuf humaine Alzanée en 2011 Allez le 312 On retrouve cette souche Des V Pas celles Dont on a parlé tout à l'heure Des V De Lagardère A Gacan Mais les V De Willenstein Dont on a parlé Un petit peu plus tôt Avec la fille de Vervaine A racheté 160 000 euros Là c'est une arrière Petite fille De Vervaine J'écoutais l'annonce Elle a été placée Depuis l'apparition du catalogue Et c'est une fille de Samoum Samoum le nouvel étalon Qui fait la montre Pour un an seulement En France Il va se partager Entre le rat de Saint-Voire Samoum Et le RL de Thouillon Dans le Jura Très beau recrutement Pour une saison Il faut en profiter Samoum Elle ressemble à son père D'ailleurs Samoum Manal Il est en père De 4 galins de groupe 1 Fils de Monsau Donc cette Veldivia A été placée Depuis l'apparition du catalogue Sur l'entraînement De Mickaël Delzang Et elle arrive là Justement en sortant d'entraînement La grand-mère Valais Enchanté Était une toute petite chose Entraînée par Elie Lelouch Toute petite chose Qui a gagné le Hong Kong vase Et le prix de Pomone Et le prix du conseil de Paris Super jument de course Très courageuse Valais Enchanté Elle avait sur le nez Une espèce de nozban À frange Comme les jeans à frange américains Là du rockabilly Elle avait ça sur le nez 12 000 euros Ça ne l'est plus désormais À 12 000 euros C'est Léa Lanchière 14 000, 16 000 Maintenant par Dominique Lanchière À 16 000 À 16 000 euros 16 000 euros 16 000 euros c'est contre vous Léa À 16 000 À 16 000 euros c'est Léa Lanchière À 16 000 À 16 000 euros Et que dit-on au restaurant À 16 000 À 16 000 euros C'est Dominique Lanchière 16 000 À 16 000 euros À 16 000 euros À 20 000 euros À 20 000 euros À 22 000 euros c'est contre vous Monsieur À 22 000 À 23 000 23 000 €, à 23 000 €, c'est Dominique Lanchère toujours à 23 000 €. À 23 000 €, 5. À 23 000 € c'est contre 23 000. À 23 000 €, on va la juger cette fois à 23 000 €, fini les R. À 23 000 €, dernière fois. 25, 25, 25. À 25 000 €, à 25 000 €, à 25 000 €, essayons encore à 25 000 €. À 25 000 €, on peut mettre 26, Monsieur, si vous voulez. À 25 000 € à 25 000 €, la connexion s'établit à 25 000 €. À 25 000 €, qu'est-ce qu'il te donne à 25 000 € ? À 25 000 €, dernière fois, la chance parvue dans la salle à 25 000 €. À 25 000 €, fini. À 25 000 €. Dieu ne peut plus attendre, monsieur, à 25 000 euros, merci quand même, à 25 000 euros l'enchère par Léa, à 25 000 euros, on adjuge, 25 000 euros, Léa, votre enchère au restaurant, merci. Oui, c'est au restaurant qu'on a remporté le morceau à 25 000 euros. Le frère Awaiting, c'est une femelle baînée en 2011 par Goldaway. Alors maintenant, on va rester dans les grands élevages. En l'occurrence, celui de Vertemère et Frère, frère sans S, parce que le frère signifie un demi-frère des Vertemères, qui ne porte pas le nom de Vertemère, mais qui est fidèle aussi de ses courses, qui était sur le podium lors de la victoire de Solémia dans le prix de l'Arc de Triomphe 2012. Et l'agiment s'appelle Awaiting, fille de Goldaway, qui porte lui-même la casacque. De Vertemère et Frère. On parlait tout à l'heure de l'Est, enfin de l'occurrence, le Jura avec le Harat de Longechot, le ARL de Touyon, qui va rester dans l'Est, mais plus au Nord, dans l'Alsace, avec le Harat des Hélices. Un des rares Harats qui peut accueillir des juments poulinières en Alsace, et qui accueille désormais trois étalons, Matrix, Mohandas, qu'on connaît bien déjà, et un nouvel arrivant, Kandahar Run. Fabien Valt. Alors, Awaiting est une fille de vraiment rouge, sa mère issue de Red Ransom, la famille de Moyava, Special Quest. Dancing Maid, là, c'est plus vieux, elle avait gagné la poule d'essai et le prix vermeil. Alors, elle a eu une sortie cette année, elle n'a rien fait, et elle est présentée, pas sortie d'entraînement, ça se voit physiquement, elle n'est pas du tout sortie d'entraînement. Elle est déjà tournée poulinière, elle est puissante, elle est jolie cette pouleiche, cette, oui, on peut dire que pouleiche encore, elle a trois ans. Et c'est le premier produit de vraiment rouge, alors là, on peut faire le pari en disant, bon, vraiment rouge à gagner, elle est tout près du Black Tie, puisqu'elle est quatrième du prix de Tiburville. Va-t-elle produire un bon cheval après, peut-être un gagnant de groupe, qui va multiplier par 10, peut-être même 100, la valeur de cette Awaiting ? C'est un pari à prendre, mais bon. Aux courses, comme dans la vie d'ailleurs, il faut prendre des paris. Et là, j'ai comme l'impression que c'est la Tunisie qui va emporter le morceau. Ah, ils sont contents, les Tunisiens repartent avec Awaiting, un beau pédigré, une fille de Goldaway. Ils sont venus à 8. Et que cette jumentique à l'ours, this mare is a weaver. L'aptitude de Daniel ici, soeur de Black Tie, soeur de Yorktown, et soeur de la famille d'Elliptic, de Cistroll, d'América. Elle est gagnante et pleine de Martaline, Martaline. Aussi bien confirmée en plaques, en obstacles, à combien de butons ? 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 euros. 2000 euros qui vont l'acheter à 2000, à 2000 euros, à 2000 euros, Martaline. 2000 euros, à 2000 euros qui vont l'acheter à 2000, à 2000 euros, à 2000, à 2000 qui vont l'acheter à 2000, à 2000 euros. Martaline, paire de calling-out, cette année à 2000. À 2000 euros, 2000 euros, pour l'acheter à 2000, à 2000, 2000 euros. Deux mille euros, c'est pas la 2000. Deux mille euros, 2000 euros,13house à 2000, à 2000. A 2000 euros, 3000, 3000 euros. 4000, 5000, maintenant qui enrel하게 l'acheter à 5000. À 5 000 euros c'est une gueule en chair à 5 000, à 5 000 euros gueule en chair à 5 000, à 5 000 euros c'est contre vous Vladimir, 6 000, 6 000 en face, à 6 000 euros en chair à 6 000, à 6 000 euros 7 000, 7 000, 8 000 Guillaume, j'avais 7 000, à 7 000 euros mais 8 000 Guillaume, à 7 000 euros 8 000, 8 000 euros maintenant en chair et part Vladimir à 8 000, à 8 000, à 8 000, à 8 000, à 10 000, 10 000 euros à 10 000, 10 000 euros à 10 000, 10 000 euros à 10 000, à 10 000 euros c'est votre en chair une gueule à 10 000, à 10 000 euros 12 000, 12 000 euros en chair à 12 000, à 12 000 euros Vladimir c'est votre en chair à 12 000, à 12 000 euros toi et moi soeur, You can try 13 if you like. 12 000 euros. 12 000 euros c'est Vladimir qui l'enchère. 12 000 euros. 12 000 euros c'est contre vous Ingrid. 12 000 euros. 13 000 euros. 13 000 euros. 13 000 euros. 13 000 euros c'est contre Vladimir à 13 000. 13 000 euros l'enchère est tout à l'heure de 13 000. 13 000 euros c'est fini Guillaume. 13 000 euros je ne vous entends plus faire d'ailleurs. 13 000 euros. Dernière fois. 13 000 euros l'enchère à droite par vous Ingrid. 13 000 euros fini en face. 14 000. 14 000. 14 000. Try 15 000. Should we try 15 000? Thank you sir. 14 000 euros l'enchère en face par vous Vladimir. A 14 000 euros. On adjuge. 14 000 euros Vladimir votre enchère. Le numéro 315 présenté par l'écurie de la Vallée Martini. Bordy Nam Nam c'est une jument noir pangaré dès en 2005 par Langfour et Western Girl. Elle est pleine de Le Havre. A noter le dernier service. 5 avril. Last service. April the 5th. Fille de Langfour. Petite fille de Danzig. Une belle famille. Elle est pleine de Le Havre. Les deux premiers produits sont vainqueurs. Le 2 ans. Le yearling pardon. 2013. Par Le Havre également. A l'entraînement. Chez Jean-Claude Rouget. En l'occurrence. Combien offre-t-on donc pour débuter pour le fils. Pour la fille de Langfour. Pleine de Le Havre avec un bon service. Ces deux premiers produits sont vainqueurs. Combien débute-t-on ? 5 000. 5 000 euros. 5. 5 000. 5 000. Qui m'appelle à 5. À 5 000. À 5 000. Qui avance. Qui débute à 5. À 5 000. À 5 000. Deux premiers produits vainqueurs. 5 000. 3 000 euros. 3 000. 3 000. 3 000. Pleine de Le Havre. À 3 000. À 3 000. À 3 000 euros. À 3 000. À 3 000. J'ai pardon Ingrid. À 3 000. À 3 000. Vous êtes à 3 000. À 3 000. Qui m'appelle à 3 000 ? 4 000. 4 000. Pleine de Le Havre. À 4 000 euros. Suivons vite. À 4 000. À 4 000. À 4 000. Bien vu. À 4 000. À 4 000. 5 000. 6 000. Vous êtes plus nouveau Vladimir. À 6 000. 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 À 7 000. Plus nous. À 7 000. Alors on parlait tout à l'heure du Grand Est. Alors il y a le rail de Thuyon, Samoum, le Jura, le Kanda Aaron, le rat des hélices, et aussi l'élevage des riz. Alors là c'est plus au nord, c'est plus du côté de Verdun, qui accueille en plus de Legolas, ce qu'on connaît bien désormais, le fils de Carling. Le chal qui a fait un meeting de peau extraordinaire le meeting 2013-2014. Et aussi Rob Roy, un étalon à redécouvrir, assez méconnu, qui faisait la montée au rat des loges en Normandie, qui fait plein de gagnants à l'étranger. Il n'a pas encore de produits français en âge de courir, mais ça ne saurait tarder. Et il a été recruté par Claude-Yves Pelsy, bien sûr le rat des hélices, l'élevage des riz. Il y a le besoin de le préciser, le sot des riz qu'on connaît depuis maintenant 20 ans, voire 30 ans. Alors, le 315 a été vendu à 15 000 euros. Désormais c'est Homme, Théal, une fille de Dalakani et Whole Grain. La mère Whole Grain est une propre soeur de Pure Grain. Alors Pure Grain, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est cette pouliche anglaise très robuste, qui a fait l'arrivée d'un arc de triomphe, elle a été quatrième ou cinquième, je crois, ce n'est pas indiqué sur le catalogue, mais elle a couru l'arc et elle a fait l'arrivée. Elle avait réussi le doublé Irish Hawks, Yorkshire Hawks, après avoir terminé troisième de l'Epsom Hawks. Et c'est aussi la souche de Fine Grain, le japonais, qui fait la monte en France, Fine Grain, et qui avait gagné un groupe 1, le Takamatsu no Miyakinen. Elle a monté en France, c'est un nombre d'eux. Hotméal est une fille de Dalakani, grise comme son père, à l'entraînement chez John Hammond, elle n'a pas couru, elle a 3 ans. Maintenant à 14 000, 14 000 et on va juger dernière fois, à 14 000, merci, la fille de Dalakani à 14, et le marteau se lève, à 14 000 euros. On l'adjuge, Guillaume, 14, merci. Le numéro 317, présenté par le hara de Grand-Camp. 14 000 euros, alors un foule désormais. Le neveu de Mora Lacana, qui a été la première gagnante de groupe 1 de Mutatir, oui je crois. Et d'ailleurs, la mère Wosch est une soeur, propre soeur de Mora Lacana, parce qu'elle est aussi issue de Mutatir. Le père Césaphoni, jeune étalon de Kulmor, gagnant des Phoenix Stakes, le premier group 1 du programme européen pour les deux ans. Donc là, c'est une origine de précocité, parce que Mora Lacana, elle-même, était très précoce, gagnant du prix de Kabour. Et après, elle a gagné un groupe 1, elle a été robuste, comme un cric, comme beaucoup de produits Mutatir, d'ailleurs, Mora Lacana. Elle est partie aux Etats-Unis, elle a fait plein de bonnes performances, et elle a été couronnée dans les Beverly Distakes, groupe 1. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec We Are The Champion. Mutatir, qui fait la monte au Hara du Méseret, bien sûr, c'est un pilier. J'ai entendu la musique partir sans que je l'ai lancée, je me demande si c'est pas... J'ai l'Isalopé, qui a repris les manettes. Alors là, quand l'Isalopé reprend les manettes à la réalisation, il faut se méfier, c'est la réalisatrice folle. Dans le bon sens du terme. À 15 000, merci de votre aide, Guillaume, à 15 000. À 16 000, Guillaume, à 16 000, Guillaume, encore à 16 000, et plus là. À 16 000, pas de regret, Vladimir, 16, 17, on y revient, 17 000, l'azophanie à 17, à 17 000, à 17 000, à 17 000. Et oui, elle aime bien toucher du clavier. Et elle revient, elle a monté toute la nuit l'Arcana Review que vous pouvez voir dans les coulisses, que vous pouvez voir l'Arcana Review, c'est dans l'article de bilan, l'Arcana Review, c'est vraiment le retour en images, avec des belles images de Noël, des interviews. Et oui, l'Arcana Review, avec la voix de Isabelle Matthew. Oh, ça rime, c'est pas bête. À 20 000, c'est où ? Là-bas, on est d'accord ? À 20 000 euros, on la juge. Marc O'Toole, 20 000, merci. Marguerite O'Toole. Isa Lopé, Marie, pleine de grâce, qui est de retour à l'antenne. Alors maintenant, on va passer à Ronald Rocher, qui nous présente une jument qui a un nom vachement sympa, c'est « Welcome in life », « Welcome in life », « Bienvenue à la vie », ça c'est… « Fille de Tertullian », « Souche allemande », « Elle est pleine de Georges Vancouver », « Jeun étalon », gagnant du Brothers Cup Jovenil Turf Group 1, et deuxième du Primorni, « Jeun étalon », « Du Haradla et Trek », comment c'est ça ? » Sa carrière d'étalon, donc en 2014, il a sailli plus de… Il a sailli plus de 80 ou plus de 100 juments, je ne sais plus. « Luc, je suis ton père. » « Quoi ? » « Georges Vancouver, eh oui, qui comme beaucoup, la immense majorité des chevaux de Coolmore, élevés par Coolmore, porte le nom d'un grand personnage historique. Là, on parle de l'histoire américaine, bien sûr, avec Georges Vancouver, qui a donné son nom à la ville canadienne de Vancouver. Vancouver, tout à fait, à l'ouest du Canada. « À 12 000, l'enchère, et nous vendons à 12 000, dernière fois, bien vu, merci. À 12 000 euros, pas de regret. À 12 000 euros, fini. À 12 000 euros… » « Welcome in life. Elle est bien belle. » « On a juge. » « Et elle est adjugée pour 12 000 euros. » « Présentée par la Radiologie, Winning Baby, c'est une jument bée née en 2009 par Lord of England et Winning Time. Elle est pleine de mameaux. » « Alors maintenant, c'est Julian Hintz, qui est juste à côté de nous d'ailleurs, Julian Hintz, qui nous présente Winning Baby, une fille de Lord of England, Lord of England, qui, contrairement à ce que son nom peut indiquer, fait la monte en Allemagne, un fils de Dashing Blade. » « Alors, je vais passer l'antenne en quelques instants à Loïc Stécher, car c'est l'heure de se sustenter. » « Ah, Loïc Stécher, ça c'est le… » « Je vais trouver un mot, le Justin Bieber des courses. Il plaît beaucoup au Midinette. » « Mais aussi à leur maman, le gendre parfait. » « Il est polyvalent. » « Ah oui, alors lui, il ne faut pas le lâcher dans un troupeau de gonzesses, parce qu'il fait un carton ! » « À 7000, à 7000, à 8000, 8000, 8000 n'est plus là. À 8000, à 8000. » « Allez, on va voir ce qu'il va donner à Hong Kong d'ailleurs. » « Comment il va se sortir de toutes les massos qui vont se précipiter vers lui. » « Vladimir, l'enchère 8, 10, 9, 9000. » « 8500, elle a dit 8500. » « Pas là et pas là, 8500. » « Et nous vendons à 8500, 9. » « À 9000, à 9000. » « Soyez courageux et mettez 10, 10 000. » « C'est pris à 10 000. » « 9500 ? » « Vous allez le payer. » « À 9500. » « 9500, l'enchère à 9500. » « À 9500. » « À 9500. » « Plus nous l'aura. » « 10, voulez-vous ? » « À 9500. » « Merci. » « À 9500. » « À 10, bien sûr, à 10 000. » « À 10 000. » « Maintenant, il faut mettre 11. » « À 10 000 euros. » « À 10, 11, 11 000. » « À 11 000. » « À 11 000. » « L'enchère à 11 000. » « À 11 000. » « Alexandra, l'enchère à 11 000. » « À 11 000 euros. » « À 11 000 euros. » « À 11 000 euros. » « L'enchère à 11 000. » « À 11 000 euros. » « C'est clair. » « C'est par 1 000 euros. » « À 11 000 euros. » « Merci. » « À 11 000 euros. » « Bien vu. » « À 11 000 euros. » « On adjure. » Yacht Club Genoa, c'est une femelle grise née en 2011 par Théofilo et Yacht Woman. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Elle est gagnante à 2 ans, elle est 4e des Jouvenceaux, elle était tout proche de Black Type. La mère était même gagnante de course principale à 2 ans, c'est la famille de Ravinella. Théofilo, combien les butons ? 5 000, 5 000 euros, 5 à 5 000, à 5 000, à 5 000. Une gagnante à 2 ans à 5 000 par Théofilo à 5 000, à 5 000, 4e des Jouvenceaux à 5 000, 5 000, 3 000, 3 000, 3 000 euros, 3 à 3 000, à 3 000, à 3 000, qui m'appelle à 3, à 3 000, à 3, à 3 000, j'ai à 3 000, à 3 000, c'est par nous, à 3 000, Laura, à 3 000, Laura, 4 000, 4 000 euros, 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 6 000, à 6 000, à 6 000, Laura, l'enchère à 6, à 6 000, à 6 000, à 6 000, à 6, 7, 7 000, 7 000 euros, à 7 000, c'est qui là, 7 000 ? Vladimir, 7, 7 000, la main, à 7, 8, 8 000, 8 000 euros, à 8, 8 000, À 8 000, 9 000, Guillaume à 9 000, à 9 10 000, à 10 000, Vladimir à 10 000, Vladimir à 10 000, l'enchère à 10, nous sommes à 10 000, 11 000, Alexandra à 11 000, à 11 000, à 11 000, l'enchère à 11 000, à 11 000, vous êtes à 11, à 112 000, 12 000, 12 000 et plus là 12, 12 000, 12 000 à 12 000, bien vu à 12 000, Vladimir à 12 000 euros, last time, dernière fois à 12 000 et nous vendons à 12, à 12 000 euros, merci, 13, 13 000, il a dit 13 à 13 000, à 13 l'anchaire, à 13 000, vous êtes à 13, 14, 14 000, Vladimir, à 14, 14, dir XIV Labour, l'anchaire à 14, 14, à 14 000, vous êtes à 14, last time, à 14 000, merci, à 14 000, bien vu, à 14 000, dernière fois, à 14, fini, à 14 000, l'encheré, on va être jugé à 14, 15, 15 000, 15 000, et je vous laisse faire Vladimir, à 15 000 euros, fini, à 15 000 euros, merci, à 15 000 euros, dernière fois, dernière chance, 16, 16 000, 16 000 euros, l'encheré à 16, A 16 000, à 16 000, à 16 000, l'enchère à 16, et on va le juger à 16 000, dernière chance maintenant, à 16 000, merci, à 16 000, bien vu, à 16 000 euros, on la juge, Vladimir, 16, merci. Le numéro 322, présenté par Laura de Molper, c'est un foule, elle en est le 15 avril, pardon, par Ken d'Argent et Youngblood. Un Ken d'Argent, une mère qui a produit déjà deux petits Black Types, la mère demi-sœur de Boxing Day, combien en frottant pour débuter pour le Ken d'Argent ? 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, une mère qui a produit, 5 000, 5 000, à 5 000, à 5 000, le Ken d'Argent, tout le même, à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, 3 000, 3 000, 3 000, j'ai un 3, 3 000, 3 000, suivons 3, A 3000 euros à 3, 3000, à 4000 4000 hôtes-les-les-5, à 5000 A 5000 l'enchère 5, une quaine d'argent A 5000 euros à 5, à 5000 A 500, à 5000, à 6, 6000, 6, 6000 euros à l'enchère A 6000, à 6000 l'enchère vous êtes à 6000 A 6000, suivant 6 à 6000 A 6000 euros le quaine d'argent à 6, à 6000 A 6000, à 6000, à 6000, à 6000 Vladimir l'enchère à 6000, bien vu, à 6 À 6000 7, 7000, nous sommes à 7 A 7000 encore, à 7000 A 7000, Estelle 8, 8, 8, 8, 8, 9, voulez-vous Estelle ? Et 8000, 9, voulez-vous Estelle ? A 8 000, merci. 8, 9, 10, Laura, 10 000, j'ai à 10 000. A 10 000, par Laura, l'enchère à 10 000, pas là, pas là. A 10 000, Laura, l'enchère est plus là. 10, 11, 11 000, 11 000, Vladimir, à 11 000 ici, pas là, pas là. A 11 000 euros, merci. 12, 12 000, 12 000 euros à 12 000, à 12 000, à 12 000, 12, 13 000, Dominique, à 13 000, Fresh Builder. Ken d'argent, à 13 000, pas là, pas là. A 13 000, et nous vendons 13, 14, 14 000. Dominique, 15, voulez-vous ? Dominique, 15, voulez-vous ? A 15 000, j'ai 15 000, 15 000, l'enchère à 15, 15 000 euros. A 15 000 euros, vous êtes à 15 000. Pas Vladimir, 15, 16, Alexandra au centre, à 16 000, plus là, à 16 000, plus là, à 16 000, pas là, à 16 000, à 16 000, à 16 000, 18, voulez-vous ? A 16 000, bienvenue, à 16 000, merci. A 16 000, last time, dernière fois, à 16 000 euros, à 16 000 euros, 18, 18 000, à 18 000, Alexandra, essayez 20, à 18 000. Un ken d'argent, une mère qui produit précoce, à 18 000 euros. A 18 000 euros, last time, dernière fois, à 18 000, merci, 18 000, j'ai 18 000. Dominique, l'enchère, à 18 000 euros, pas de regret, merci, à 18 000 euros, bienvenue, à 18 000 euros, on la juge. Dominique, 18, merci. Le numéro 323, présenté par la Gaghan Stud, Zewara, c'est une jument bainée en 2004 par Alart et Zahila. Elle est pleine de style Vendôme, dernier service, 20 mai. Elle est gagnante, elle a produit 3 vainqueurs, c'est la demi-sœur de Zahinta, une gagnante du prix Diane, qui par ailleurs produit aussi en obstacle. Elle est pleine de style Vendôme, combien des butons ? 10 000, 10 000 euros. Retour, agence FIPS, c'est Hervé Bunel qui a acheté le fold de ken d'argent, 18 000 euros. Attention à ne pas tomber, Hervé Bunel. Il m'appelle à 5 000, 5 000, j'ai à 5 000, bien sûr 5, et suivons 5, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, ici à 5, à 5 6, à 6 000, 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 l'enchère 8, 8 000, 10, à 10 000, j'ai à 10 000, ici 10 000. Allez, est-ce que le clavier magique fonctionne ? Oh yeah ! Back in action, avec Magnum. Vous êtes toujours en direct sur France Cire TV, il est 14h03. On a commencé la deuxième journée des ventes d'élevage à Arcana, ici à Deauville, à 11h et non à 10h comme indiqué sur le catalogue. 22 000, 22 000, vous êtes à 22, 22, à 22 000 euros. Alors on fuse, on fuse, on fuse, on est au lot numéro 323, 3, 2, 3, 25 000, 25 G, à 25 G. Présenté par les Aga Count Studs, une fille de Hallard, pleine de style Vendôme. Style Vendôme qui a assailli plus de 100 juments cette année pour sa première année de production, tout simplement. Il est au Harad de Boucteau. La demi-sœur d'une gagnante du Dianne qui produit aussi des champions. Et effectivement, c'est une demi-sœur de Zainta. Le rat du Pridgan, le rat du Saint-Halari également. À 30 000 euros, à 30 000 euros, dernière fois aussi. À 30 000 euros, merci. T'es un 31 000, Guillaume, on y revient. Deux 32 000, à 32 000, dit 33. À 32 000, merci. À 32 000, fini. Dites 33, dit 33, ça c'est dans le film... Ah, le film de Ludofines et Bourville, la grande vadrouille, tout simplement. Fini, à 32 000 euros, je ne vous entends plus. Personne qui va dire 33. 35, 35 000, bien sûr. À 35, j'ai 35, 36, 36 000, 36 000. Nous sommes à 36, 36. Alors, elle a déjà produit trois vainqueurs, cette Zewara, une fille de Halart. Zélamar, Zerbadi et Zavalia sont tous les trois vainqueurs de Zewara. Cette année, elle a une folle de Holy Roman Emperor et une yearling de Asamur. Le numéro 324, présenté par Lamotre et Consignment, c'est un mâle zorné le 5 mars 2014 par Master Craftman et Zalafira. A noter que Zafora continue à faire supplémentaire dans le prix Sainte-Croix à Marseille depuis l'apparition du catalogue. Un folle, un folle, un folle, effectivement, puisque c'est un mâle. Qui est né en France, c'est présenté par Lucie Lamotte et Gwennel Monrey de Lamotre et Consignment. C'est un frère de quatre vainqueurs. Ton Zalim, Zalinka. Ouais, c'est Master Craftman qui est le père de ce folle Master Craftman. Il avait eu la malchance de naître la même année qu'un certain Seas Stars. Master Craftman est entré au Hara en 2010. Ses premiers produits ont trois ans. Et cette année, il a déjà produit deux vainqueurs de groupe 1. A son actif, c'est The Grey Gatsby, lauréat du Jockey Club, évidemment, prix du Jockey Club et de Kingston Hill. Un autre lauréat classique de groupe 1, puisqu'il avait gagné en septembre dernier à Doncaster le Racing Post... Non, pas le Racing Post Trophy, il a également gagné le Racing Post, je crois, ce cheval-là, Kingston Hill. Mais il a surtout gagné le Sein Léger, le plus vieux classique anglais. Dispute sur 2 900 mètres. J'ai vu que Jean-Hude Dechevigny montait sur ce poulain. à montrer les enchères la mère Zalafira est née en 2000 c'est une fille de Nashwan et de Zalaika Zalaika, grande gagnante de la poule d'essai des Poulish cette fille de Royal Academy ok, c'est la vôtre maintenant Estelle à 28 000 à 28 000 vous êtes à 28 30 000, 30 000, 30 000 c'est une autre ce poulain par Master Grassman a été co-élevé par la CEA des Prairies les frères Geoffroy alors Zalafira la mère n'a pas eu de 2 ans le 3 ans est malheureusement décédé les plus, c'est un Dalakani et notons que Zafoura compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue Zafoura, c'est une fille de Lando et Zalafira qui est née en 2008 cette Zafoura et il a gagné à Marseille Vivo le 28 novembre dernier ah non, je ne crois que je ne dois pas chanter quand Charles Aznavour chante parce que sinon les oreilles vous gonflent c'est ça 34 000 euros donc une dame au bonnet ok, c'est dans le couloir fille de Zamindar avec du cadre la souche de French 15 également combien offre-t-on pour débuter la fille de Zamindar 10 000, 10 000 euros 10 à 10 000, 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros qui m'appellent à 10 000 à 10 000, à 10 000, à 10 000 la fille de Zamindar à 10 000 pleine de Tamayouz 10, 5, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 les Zagakonstans une nouvelle fois nous présentent une bouche de 4 ans qui est pleine pour la première fois cette année de Tamayouz Tamayouz le cousin de Tanabablu entre autres c'est de la famille de je suis ton père elle est de la famille de Galiléo et de Six Stars donc non mais c'est très bien c'est très bien puisque je parle je parle entre autres à Lise je n'ai plus envie de parler dans Toki mais je m'adresse je m'adresse à Lise directement par le biais de France sur TV puisque Lise Lise H une certaine Lise H elle aime tâtonner du clavier elle aussi J'ai l'enchaire à 16 000 la 16 à 16 000 euros We are the champions of the world alors attention à la latte de cette Zardaka puisque Zardaka elle a fâcheuse tendance à se poser et puis à lever l'un de ses antérieurs et elle a bien envie d'envoyer un petit coup de pied en avant assez coquine cette fille de Zamindar et donc pleine de Tamayoz comme je vous le disais Tamayoz le père de G-Force de la Sprint Cup cette année un groupe 1 fille de Zamindar à 25 25 à 25 000 à 25 000 c'est la souche de Zara à 25 000 et de petite étoile 28 et oui la quatrième mère c'est Zara tout simplement à 28 000 nous sommes à 28 27 il a dit 27 s'il veut 27 elle fait donc partie de la famille de Zarkava Zarchana et de Zarkandar Zarkandar le lauréat 2014 cette année oui du Grand Prix l'automne entraîné par Paul Nichols avec ses œillères Zarkandar il avait battu Zarkandar cette année pour la dernière course de G-Mix on le rappelle G-Mix fera la monte à combien et bien je vous le donne en 1000 à 3500 euros la SAI pour G-Mix l'an prochain voir à De Vito à 33 000 Guillaume à 33 000 bien vu merci de votre aide à 33 fini à 33 000 euros fini dernière fois 35 attendez j'ai venu juste de prendre j'ai 35 ici Bernard Guillaume 35 je suis en train de poser pour APRH on est sollicité de partout 36 si vous voulez 36 38 37 et 38 monsieur Jean-Paul Bertrand qui est là un grand sourire 40 000 40 000 Bernard 2 42 000 à 40 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 à bleu 45 000 48 48 000 50 50 000 euros à 50 000 Bernard attention Bernard l'enchère à 50 000 à 50 000 à 52 55 à 50 000 à 50 000 à 80 000 Anders à c'est 30 000 à 60 000 à 60 000 à 60 000 à 60 à 60 000 Alban Demiol, son conseiller, Fredy Ed, entre autres, l'un de ses entraîneurs. 110, 110, 110, 110. Alors c'est moi qui vais faire la cloche. Tring, tring. On a passé le cap des 100 000 euros. Alors c'est Homme, Carme, Femme, contre, contre, contre. Ah bah alors, qui est battu Homme, Carme, Femme, pour l'instant. Et ses adversaires sont tout en haut. Je vois Chris Van Moubray, qui est également tout en haut. Merci de votre aide, Bernard. À 120 000, on a le juge, Guillaume. Merci de votre aide, Bernard. Le numéro 326, présenté par le Hara du Logis, c'est un folle... 120 000 euros pour la nièce de Set Your Music. Set Your Music, c'était une fille de Daniel Dancer, qui je crois courait sous la casac de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. Golden Fleece, Summer Legacy, Madeon, combien débutant ? Alors c'est tout en haut, c'est tout en haut. 5 000, 5 000 euros l'enchère à 5, à 5 000, à 5 000, à 5 000. Ah non, c'est même pas tout en haut, c'est Paul Nataf. Paul Nataf qui signe à 120 000 euros. À 5 000, à 5 000, à 3 000, à 3 000 euros. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à Question pour du Pognon. À 3 000 euros l'enchère à 3 000 euros. Donc c'en est cette année. Charmante comme tout, cette petite folle de Rio de la Plata. Elle est née le 8 avril en France. Elle est présentée par Julian Hinch du Logis. Oui, stationnée d'ailleurs, Rio de la Plata, tout simplement. La mère Zarnitza, il suffit de Quiet American. Et c'est une sœur de Summertime Legacy. Très bien produit, cette Summertime Legacy. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick. Il y a Patrick Roulois qui est à côté de moi. J'écoute, j'écoute, qu'il me dit, oui. Mais au cas où je dis des bêtises, n'hésite pas à me corriger. Et moi, je suis le pape et j'attends ma sœur. Petite réplique de La Cité de la peur, évidemment. Guillaume Blanchard a 23 000 euros. Le film de Les Nuls. On la juge. Guillaume 23 000 euros. Le numéro 327, présenté par Loira Dumezré. Zarin, c'est une jumeau bénéante. Belle vente pour cette fille de Rio de la Plata. Elle a été présentée par Julian Hinch. Son éleveur également. Une poulinière désormais. Et ce foule pourra directement être assuré par... Grâce à voix Ipcover. Grâce à voix Ipcover. Présent par le biais de Benoît Magnin. Qui est lui aussi in the place. In the place at Deauville. S'il ne faut pas avoir plus d'informations. Benoît Magnin. Grâce à voix Ipcover. 06, 0... Non, je crois que c'est 07. 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000. Et on passe... 3 000, à 3 000, bien. Au Méseret, au Hara du Méseret. Qui nous présente cette fille de Medici. Elle s'appelle Zarin. Z-A-R-2-E-N. Et elle est pleine pour la première fois de Dabir Sim. 4 000, 4 000 euros, 4 à 4 000. C'est que le Hara du Méseret travaille beaucoup avec des éleveurs propriétaires allemands. 4 500, 5 000, voulez-vous. A 4 500, j'ai 4 500, 4 500. A 4 500, merci de votre aide Alexandra. 5 000, 5 000, vous êtes à 5 000. Last time, à 5 000 euros. A 5 000 euros, à 5 000 euros. Ici, à 5 000 euros. Plus là, à 5 000 euros. Peu être jugé, à 5 000 euros. Dernière fois, dernière chance. 5 500, 5 500. J'ai maintenant à 5 500. Zarin était une sorte de Zaya. Non pas la fille de joie qu'on connaît. Mais Zaya, la fille de Dictate. Ou un fils de Dictate, je ne sais plus. Dernière fois, à 6 000, 5 500. Enfin Zaya, plutôt. Femelle, optons pour femelle. Oui, parce que c'est une poulinière, effectivement. Et deuxième, de la Silbernepeitsche en Allemagne. C'est un groupe 3, la Silbernepeitsche. Donc, la cravache d'argent. Qui mène à la Goldenpeitsche, vous m'avez compris. La meilleure course pour les sprinters. La plus belle course pour sprinters en Allemagne. Dispute à Baden, pendant le meeting de septembre. 8, 8 000, à 8 000. A 8 000, je vous écoute à 8. Enfin, à août, début septembre. Soyons précis. Parce que nous aimons... Exactement, nous aimons la précision sur France-Cyr. On a dû. Camille, 8 000, merci. La précision suisse. En l'occurrence, la précision en jeu... Normando, en chevaux, alsacienne. C'est un joyeux melting pot, tout ça. 10 000. Un four réussi, boy boy Charlie. La mère par Galiléo. La deuxième mère était toute bonne. 5 000, 5 000 euros. 5 à 5 000, 5 000 euros. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. My boy Charlie, 3 000, 3 000. 3 000 euros. 3 000 euros. Alors, un groupe de domesticeurs que je ne connais pas. Ah, ils ont le sourire. C'est sans doute un achat dans ce fait. Et c'est une jeune poulinure, cette zarine. Donc, elle était pleine pour la première fois d'Abirsim. Nous passons à un four désormais. Un four de my boy Charlie. On parlait tout à l'heure du Haradou Mezret. My boy Charlie fait la montre au Haradou Mezret. Tout comme Mutatir et Reaper. La mère est une fille Galiléo. Elle est gagnante. À l'âge de 3 ans en Angleterre. C'est son premier produit. A 9 000, à 9 000, à 9 010, voulez-vous ? A 9 010, voulez-vous ? A 10 000, à 10 000, à 11 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 000, à 12 000, on y revient. Alors, petit point statistique pour cette deuxième journée de vente. Pour l'heure, le pourcentage de vendu est à 76%. Le prix moyen de 27 000 euros, de 27 000 euros, est 27 684 euros. Et un par l'argent, un par statistique, surtout. Money ! Combien le prix médian ? Le prix médian est de 18 000 euros. Il était 17 000 euros l'an dernier, mais uniquement pour la journée numéro 2, c'est ça. 19, 20 maintenant, non ? À 19. Sur 75 présentés, 57 juments, pouliches et foles ont été achetés et vendus. Pour un chiffre d'affaires de plus d'un million cinq cent mille euros pour l'instant. Et je vous rappelle que le top price est toujours chez Migra. Une fille de Medician et de Shimala, pleine de cannes d'argent, qui était présentée par les Aga Councils et qui a été achetée par Gilles Faure et un aras de la reboursière pour 190 000 euros. ...en 2003 par Spinning World et Abinem. Elle est pleine de Huracan Run, dernier service ce 27 mai. A noter que Arizona Run compte une victoire supplémentaire dans le prix de Moustier à Marseille depuis l'apparition du catalogue. Donc encore une victoire dans le Pédigré ici, depuis l'apparition du catalogue. Fille de Spinning World, la soeur de Aristote, elle est pleine de Huracan Run, la mère de Reyes de Arizona. Pardon, et on débute à combien ici ? Allons-y. 20 000, 20 000 euros, il y a de Kepernat, 20 000 mètres dans nos chers. Voûte Sails, Voûte Sails qui nous présente Arizona Sun, une fit Spinning World. C'est bien le lot 330, le lot précédent est en Europe 100. C'est une poulinère également. Ah, elle est pleine de 30 000 euros, à 10 000 euros. Peu importe, elle est absente. Nous passons donc au 330, présenté par Voûte Sails pour le compte de Gachetut à Merland. Parce que Gachetut à Merland vend pas mal de ses poulinières en ce moment, de ses fôles également. Ils en ont vendu à Goffs, entre autres. Et c'est donc Voûte Sails qui a été choisi pour vendre une partie du stock poulinière de Gachetut à Merland. Pour ses ventes d'élevage à Arcana. Elle est pleine de Huracan Run, qui fait la montre bien sûr en Allemagne, chez eux. Quoi ? Bah oui, bah oui, bah oui. You have to believe it. 31 000 euros, pour la mer d'Arizona Run, un Huracan Run déjà. On a répété le croisement, tout simplement. Le Prodianet sera le propre frère ou la propre sœur d'un loréat de l'Estud, d'un loréat derby, derby du Languedoc, de la Coupe de Marseille également de l'Estud. Contre 11 victoires et non 10 indiquées comme sur le catalogue, la page du catalogue. A 34 000, à 34 000 euros, téléphone de l'enchère, à 34 000 euros, yo Bitsur, Camille, à 34 000 euros. Famille des Grets, Garzette également, 3ème du Prix de Diane, allemand. Arizona Sun, c'est la sœur d'Aristote. Ce bon cheval, Aristote, qui a déjà gagné 13 courses, tout lente de sa carrière. A 36 000 euros, cette fois-ci, c'est non, monsieur, à 36 000 euros. Merci de votre aide. Ici l'enchère, à Camille, bien vu, fini. Alors, l'A3an, d'Arizona Sun, est une fille de Kandar Run, est à entraînement en Allemagne. Kandar Run, c'est le nouvel étalon du Hora des Hélices. ... de Femelle Béné en 2011 par Orpen et ADG Park. A noter que cette polish est vendue sans TVA, this feeling is all without VAT. Elle est également vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. ... Multiple placées de groupes cette année. Park Reel, non, plutôt l'an dernier. C'est le Country Reel. Alors, allons-y, Guillaume. Et vous êtes dans les starting blocks, Guillaume. Et oui, alors 5 000, 3 000, 3 000, 3 000. Si j'ai bien compris, Guillaume voulait avoir des enchères avant qu'on commence. Pour le lot 331, donc Park Lane. Une fille de Orpen, Orpen que vous voyez là actuellement. Ce magnifique, une vraie peinture Orpen. Fils de Lure. Petit-fils de Danzig. Orpen, bien sûr, qui est étalon au Hara du Ténet. Plus d'informations en le concernant sur sa page étalon. Sur sa page étalon francis, bien sûr. On aura la chance de le revoir, Orpen, dès deux mois. Enfin, dans deux mois, plutôt. Et même pas, puisque Orpen et le Hara du Ténet feront, bien sûr, partie de notre itinéraire pour la route des étalons en 2015. On aura l'occasion d'aller voir Chim à des Triumphs et Wild Park. Wild Park, le dernier recrut du Hara du Ténet. C'est Julie Mestralet qui présente elle-même cette fille de Orpen. Elle s'appelle Park Lane. Julie Mestralet. C'est elle qui est le Hara de l'aumônerie. Numéro 332, présenté par le Hara de l'hôtellerie. Qui est situé à quelques minutes, à trois minutes seulement du Hara de Boucteau. Elle est pleine de Champs-Elysées. Dernier service, 21 euros. 10 000 euros. Pour la soeur de Park Hill. Elle n'a pas couru. Une soeur de Jordyland, pleine de Champs-Elysées. Elle est grise. Elle est grise, elle est grise. D'où vient sa robe grise de par son grand-père maternel, C.I.S. Honor. C'est lui-même gris. C'est Sarah Lancher, 5 000 euros. Très, très bon d'étalon. Aïe à Sonor, donc. Le père d'ARD, qui a produit Jordyland. Jordyland, il était lui-même gris. Jordyland, il est désormais étalon en Angleterre. A 8 000 euros. Sarah Lancher, à 8 000. A 8 000 euros, 9 000. A 9 000 euros, mettez 10 000. Et si vous voulez voir des photos récentes de Jordyland, je vous invite à consulter l'article qui a été publié sur Francir, bien évidemment. Concernant la journée de présentation des étalons qui a eu lieu à Tcheltenham, il y a grosso modo 3 semaines. Francir y était, a pris des photos. Notamment Jordyland. On a vu Skiaparelli, Gentle Wave, entre autres. On était 13 000 euros, donc pour la sœur de Jordyland. C'est cette excellente Steyer qui avait d'abord débuté sa carrière de compétition en France. 14 000, 14 000, la Lancher, oui monsieur. A 14 000, à 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 14 000, et là pas d'erreur. A 14 000 euros pour vous, non. Et puis qui par la suite a été exporté en Irlande, enfin en Angleterre plutôt. A 15 000 euros maintenant, à 15 000 euros. C'est fils de Johan Coatz. 16 000, il est revenu à 16 000. A 16 000 euros, mon Encher, Alexandra. A 16 000 euros, c'est votre Encher, Alexandra. A 16 000 euros, c'est vous Alexandra. A 16 000 euros, l'Encher est là. Bienvenue, fini. 17, 18, là. Sarah, 18 000. Il faut mettre 20 000 maintenant. Ah voilà, j'ai retrouvé. Sarah, 18 000. A 18 000 euros, c'est Sarah Lancher. Il a d'abord débuté sa carrière en France, donc chez Richard Gibson. 18 000 euros, on dit c'est 20 000. Et puis chez Jean-Marie Béguinier, avant donc d'être exporté en Angleterre, où il a gagné la Yorkshire Cup. Un groupe 2, un autre groupe 2, les Henry Two Stakes. Et en France, il avait remporté le Grand Prix des Champs, qui s'était avec Thierry Tuyer en 2005, devant Fracassant, Short Pause et Voix du Nord, Policymaker également. Et Blue Canary aussi. Il aura du prix de Joc-Cup. 28 000 euros à droite, Lancher à 28 000. 28 000 euros, Lancher à 30 000. 30 000 euros maintenant, 30 000 euros, Lancher à 30 000. Merci de votre aide, monsieur. A 30 000 euros, Lancher est à gauche. A 30 000 euros, toujours par vous, Estelle Lancher et Camille, c'est fini. A 30 000 euros, bien vu, elle est pleine de Champs-Elysées. A 30 000 euros, pas de regret, monsieur ? Alors la mère, Aherdi, avait été élevée par le rat de Demainville. Elle a été entraînée par Alain Douraille-Dupré, pour la casac de Mademoiselle Pliard. C'est d'ailleurs l'éleveuse de Jordy Land. A 35 000, à 35 000 euros maintenant, 35 000, à 35 000 euros. A 40 000, à 40 000 euros maintenant. A 40 000 euros, Solène Lancher, à 40 000 euros. A 40 000 euros, Solène Lancher, à 40 000 euros. A 45 000, à 45 000, à 45 000 euros Lancher est là-bas. 50 000, à 50 000 euros Lancher, à 50 000 euros Solène, à 50 000 euros Solène maintenant. A 50 000 euros Lancher est à Solène. A 50 000 euros, tout se réveille. 50 000 euros, bien vu, à 50 000 euros Lancher est là, pleine de Champs-Elysées. A 50 000 euros, c'est Solène qui tient Lancher, pas d'erreur, c'est votre Encher, Solène. 55 000 55 000 euros maintenant A 55 000 euros pluvous A 55 000 euros l'enchère est là-bas maintenant par Estelle A 55 000 euros l'enchère est à Estelle A 55 000 euros bienveu 58 000 58 000 euros Maintenant l'enchère est à gauche A 58 000 euros l'enchère A 58 000 euros pleine de Champs-Élysées A 58 000 euros mettez 60 A 58 000 euros Allons-y Merci Estelle Enchère à gauche Ici Solène Bienvenue, Fini Estelle On a le juge 58 000 euros, merci votre enchère Solène, monsieur Vidal, Sylvain Vidal, merci 58 000, votre enchère Le numéro 333 présenté par le Hara de la Perel C'est un faux né le 14 avril par Sioni et Afia A noter que son demi-frère Serès compte une victoire supplémentaire Dans le prix La Bedoule à Marseille depuis l'apparition du catalogue Le marteau est tombé à 58 000 euros C'est Sylvain Vidal Sylvain Vidal qui signe le bon Hara de la Covinière donc Ah oui, Sylvain Vidal, Hara de la Covinière Les grands vainqueurs du prix de Diane 2014 De champion à venir certain Quoi ? 50 000 euros ? C'est Solène Qui a débuté l'enchère à 50 000 euros Pour un Faux de Sioni Alors ce Faux de Sioni pour être préparé aux ventes A ces ventes-ci A sans doute été Grâce à la Calformine La Calformine c'est un complément alimentaire On peut notamment donner aux Faux Avant les ventes et avant les sevrages Enfin pendant les sevrages plutôt Et avant les ventes de Yorling également Je vous invite à découvrir Si vous êtes le malheureux Qui ne connaissez pas encore le Calformine Énormément et énormément de Hara Qui sont désormais Qui tournent désormais à la Calformine Et je vous invite vraiment à essayer Au moins La Calformine donc C'est Alain Daru Il faut contacter C'est Bertrand le Métier là Qui est sur le coup Qui est au téléphone en tout cas Pour ce Faux de Sioni Et d'Afia Présenté par le Hara de la Perel Au frère de Cérèse Et de Dominant Dross Dominant Dross plutôt On a une photo d'Afia Afia dans les galeries multimédia Donc c'est Afia C'est une Philo Asitrim C'est la mère justement De ce Faux par Sioni Estelle L'enchère bienvenue Fini Pas vous Guillaume Plus vous serez 95 000 95 95 95 A 95 T'attends A 95 000 A 95 000 Vous êtes deux A 95 000 euros Estelle Surveillez bien le second Et que dit le second Estelle 95 000 euros C'est par vous Et contre vous Estelle Et je vous laisse faire arrondissez Mettez 100 A 95 000 euros bien sûr Sioni A 95 000 euros Last time Encher A 100 000 100 000 euros 100 000 euros 100 000 euros C'est votre enchère Estelle Par vous et contre vous A 100 000 A 100 000 euros L'enchère A 100 000 euros Pour les filles de Sioni A 100 000 euros L'enchère est toujours là A 100 000 A 100 000 euros bien sûr A 100 000 euros Estelle Par vous et contre vous A 100 000 On voit plus Bertrand Le métier Faites moi oui Faites moi non Estelle Dites moi quelque chose C'est plus lui qui est l'enchère Regardez moi A 100 000 euros Je vais la juger Bienvenue Faites On la juge 100 000 euros Estelle votre enchère Thank you very much Le numéro 334 Présenté par Laura Du lieu Calice C'est un Manalzan Né le 16 mars 2014 Par Ken d'Argent Et Agenda Fils de Ken d'Argent Le champion Ken d'Argent Bien sûr La maire par Sardes Ouest Excellent Sardes Ouest Top Top Pédigris La grande souche ici 100 000 euros Pour 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 Un groupe de jeunes investisseurs Et on retrouve Richard Poel Avec avec ces ces gens là Je vais le tourner le dos Je ne sais pas qui c'est C'est intéressant Richard Poel est peut être Sur le coup Pour pour accueillir Tout simplement Ce fall par Siouni chez lui Au Hara du lieu des champs Et pourquoi pas Le repasser Yearling donc Sous l'étiquette Du Hara du lieu des champs L'an prochain En 2015 donc A suivre donc 100 000 euros Pour le rat de la Pirelle Fils de Sioni Un autre fall désormais Par Ken d'Argent Il est gris comme son père L'année de 16 mars C'est le frère de London Strip A 12 000 euros cher Oui 14 000 A 14 000 euros Fresh bidder A 14 000 euros Maintenant nouvelle enchère 16 000 16 000 euros Olivier A 16 000 euros L'enchère Olivier A 16 000 18 000 A 18 000 euros Maintenant l'enchère Est en face Contre vous Olivier A 18 000 A 18 000 euros Tienne d'argent A 18 000 euros Mettez 20 000 A 20 000 A 20 000 C'est la même A 20 000 euros L'enchère A 20 000 euros Olivier c'est contre vous A 20 000 euros C'est Marie A 20 000 euros C'est Marie l'enchère Deux 22 000 euros Estelle Vous l'avez vu Bravo Estelle 22 000 22 000 euros C'est Estelle Qui tient l'enchère A 22 000 25 000 A 25 000 euros Maintenant 25 000 euros Allons-y Estelle A 25 000 A 25 000 euros 25 25 25 25 25 A 25 000 euros Caine d'argent A 25 000 euros Mettez 26 26 000 26 000 euros L'enchère Et contre vous A 26 000 A 26 000 euros C'est 28 28 000 euros Maintenant Sarah A 28 000 euros Nouvelle enchérisseur 28 000 A 28 000 euros Caine d'argent A 28 000 euros L'enchère A 28 000 euros La mère est une fille de Sadler's Wells. Elle est Black Type. Elle s'est placée de Listed. Quatrième de groupe 3 également à deux reprises. Caine d'argent sur une fille de Sadler's Wells donc. Présentée par le voir du lieu Calice. Famille de Timber Country. Si on est sur la page, on reconnaît évidemment... Elle n'a dit, entre autres, impressionnante, un télo. Dubai Millenium, le grand champion. Dubai Millenium, mort après une saison de monte. Le numéro 335 présenté par Woodsaise, LTD Agentes, Aosta Valley. C'est une joie mambée née en 2008 par Urikan Man. C'est Jean-Paul Larrieu. C'est Jean-Paul Larrieu, Chanty Bloodstock, qui a acheté... Ce mâle par canne d'argent. Fille du Urikan Run, le bon Urikan Run, la mère Spinning Warden. On débute à combien ici ? Allons-y, poste numéro 335. Voulez-vous 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. La fille de Urikan Run, 5 000, 5 000 euros. Oui, 5 000 euros, Guillaume Larchette à 5 000. Woodsaise nous présente Aosta Valley, qui est pleine de Pastorius. Le rat du prix de gainé. Leur Pastorius, c'est par Monson. Sa mère est par Monson. Il est entré au Hara en 2014. Il était entraîné, si je ne dis pas de bêtises, par Mario Fert. Je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, il avait gagné en France un groupe 1. C'était le prix gagné Pastorius. Et la mère de Pastorius, qui est une fille de Monson, a été élevée par le descendant de Porsche, de la famille Porsche, de la marque Epolyme. On parlait de Ferrari tout à l'heure avec Arnaud pour le Temple Automobile. 16 000 euros, Guillaume. Le numéro 336. Patrick Lemraie a besoin de déporche aussi, lui. C'est un fallback qui est né le 3 par Archi Penko et Aldelberg Music. 16 000 euros donc pour Woodsaise. Adjoint pour le compte 2, qui est juste 8 à Merland. C'est la bonne souche ici de Go Summer, de Carita, de Mikado. Et on débute à combien ici pour ce fils d'Archi Penko ? Bear and the Wings, un poulain avec du travers ici. Allons-y. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros. Je vous rappelle que le top price est toujours à 190 000 euros pour Chamaria, pleine de quai de l'argent. Acheté par Gilles Faurien. Tuara de la reboursière et de Montaigu. Oui, entre autres stationné Martaline. Martaline, le grand champion. Martaline, le grand champion italien. Martaline, qui a été augmenté à 8 000 euros la saillie pour 2015. Il était stanné à 6 000 euros. Mais Martaline est victime de... Enfin, mais, pas de mails qui tiennent surtout. Martaline étant victime de son succès, les saillies de cet état-là sont déjà toutes réservées pour la saison 2015. Vraiment, si vous voulez envoyer le jument à Martaline... 22 000 euros, Sarah, maintenant l'enchère. Pressez-vous, pressez-vous, pressez-vous. Puisque son carnet de balle est quasi rempli. À 23 000, à 23 000 euros, vous la perdez. À 23 000 euros, vous le perdez. À 23 000 euros, Sarah, merci de votre aide. 24 000 euros. C'est un mâle d'Archipenko qui nous vous est présenté par le curie des monceaux. Yes, sir. 26, 26, 26. 26 000. 26 000 euros l'enchère. 26 000 euros par mille. 26 000. À 26 000 euros l'enchère. À 26 000 euros, mettez-vous en enchère. 26 000 euros. Yes, sir. It's your bid. À Solène. À 26 000 euros l'enchère. À Solène. Pas de regret, Sarah. 26 000 euros. Je vais l'adjuger. Archipenko, bien vu, fini. À 26 000 euros. 5 curie des monceaux. Votre enchère, 26 000. Solène. Numéro 337, présenté par le Hara des Capucines. Thalema, c'est une jument alzane née en 2011 par Sunday Break et Algoa. Elle est pleine de Le Havre. Dernier service, 8 mai. À noter que cette jument est vendue sans TVA. This mare is sold without V18. Fille de Sunday Break, fille de Sunday Break. La série de Montréal. La série de Montréal. La série de Montréal, soeur de Hattanto, de Hattanto de Rizan. Bien de Le Havre, je chante pour Le Havre. Jeune jument ici, pas d'erreur. Soeur de Manka, gagnante, peine de Le Havre, aussi. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros. Là, seulement bienvenu, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000. 5 000 euros l'enchère. À 5 000 euros l'enchère, à 5 000. 5 000, 5 000, 5 000 euros l'enchère. 7 000, 7 000, 7 000 euros, maintenant 7 000 euros. Guillaume Lanché à 7 000. Le Hara du Lion, du Lion d'Angers A deux pas du Lion d'Angers Accueille deux nouveaux étalons Sunderbreak est soif bien sûr Toutes les informations sur le site aradulion.com Je ne sais pas en parler à François Thomas François Thomas, responsable commercial du Hara Qui est présent aussi aux poursuivantes 25 000 euros pour une fille justement de Sunderbreak La nouvelle recrue Pleine de Le Havre Je suis sûre de Mambia Pleine pour la première fois de Le Havre Elle est gagnante à Dax A l'âge de 2 ans donc Éric Puirari, Aradé Capigine qui nous présente cette taléma Aradé Capigine qui a vendu hier le top price Donc alterité pour 1,1 million d'euros A 50 000 euros Solène maintenant A 50 000 euros Solène l'enchère là A 50 000 A 50 000 euros l'enchère à ta Solène 5 000 55 55 000 euros l'enchère 55 000 A 55 000 euros à droite 57 60 2 Taléma Corée pour la caractère de Jean-Claude Veil Et l'entraînement de Jean-Claude Rouget Merci monsieur Elle va gagner donc à 2 ans A 62 000 euros l'enchère A 60 000 euros l'enchère A joint de ses 2 ans sur 1400 mètres A Dax Mambia Sister Infall Le Havre A 62 000 euros On a le juge Monsieur madame Vidal Merci votre enchère 62 000 Solène Numéro 338 Présenté par la Gagans Elisabeth et Sylvain Vidal Donc qui ont acheté la sœur de Mambia Taléma Qui avait été élevée par Pascal Ménard Araduma Lénamix 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 bien sûr Donc cette Taléma ira au Hara de la Covinière Où est d'ailleurs stationné Où est d'ailleurs stationné Le Havre La famille de Saki Allons-y Lénamix Mère Zafonique Que des bons pères de mères 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Alors une fille de Lénamix De plus en plus rare Les filles directes de Lénamix Présenté par les Agagans Je suis ton père Quoi ? 4 000 euros Je m'excuse Mais je suis ton père Grande pouliche athlétique Que cette fille de Lénamix Alors je vous dis Elle a la queue Enfin elle avait la queue tressée Cette pouliche Enfin cette jument plutôt Parce qu'elle est déjà la mère d'Alnadana C'est Daniel Dancer Gagnant du Messidor Et gagnant de deux autres vainqueurs Doran Issa Fidel Akhani Et Alma Link Un mâle Doratorio Il est présenté plein De Lohman Lohman Dynamics C'est le croisement C'est le croisement Des Most Improved Lohra de groupe 1 Désormais Talon Il a gagné Les Saint James Palastase Lohman Lohman C'est Lohra qui tient l'enchère C'est le croisement prouvé Donc 40 000 euros Je ne vous entends plus au restaurant A 40 000 euros 42 Stan Lamara est une nièce de Saki Saki C'était pas formidable Bon on va arrêter tout de suite Ouara Parce qu'il avait remporté Évidemment le prix de l'arc de triomphe Le numéro 339 Présenté par WoodSales LTD Agente Atlantic Ice C'est une jument bénée en 2003 Par Nashwan Et All Time Great Elle est pleine de Maxios Dont les premiers produits seront folles En 2015 A noter que cette jument Tique à l'appui This mare is a creep biter Nashwan Nashwan One sort of wonderful Seconde du cabourg Donc Georges Ribot Qui signe C'est donc racheté Atlantic Storm Gagnant cette année Ses produits sont tous vainqueurs à deux ans D'ailleurs Alnamara est racheté Donc Jument qui produit précoce C'était plein de champions Maxios Et on le bête à combien Pour cette fille de Nashwan Allons-y 20 000 20 000 euros Voulez-vous 20 000 20 000 euros 20 000 20 000 euros 20 000 euros 20 000 euros La fille de Nashwan 20 000 10 000 10 000 euros 10 000 euros 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 euros l'enchère A 5 000 5 000 5 000 7 000 7 000 7 000 Guillaume 7 000 7 000 Guillaume 7 000 7 000 10 000 10 000 10 000 12 000 12 000 12 000 à 25 000 à 25 000 à 25 000 euros l'enchère là à 25 000 euros mettez 30 000 à 25 000 à 25 000 à 25 000 euros par vouloir à l'enchère à 25 000 euros l'enchère et c'est encore 25 000 à 25 000 Atlanticaï présenté par Gachut Amerland élevé également par Amerland elle a un actuel 2 ans qui s'appelle Atlantique elle a un 2 ans qui s'appelle Atlantique Storm pardon par Lopé de Végat qui est à l'entrée allemande chez Gernamon qui est gagnant à Evreux en septembre dernier 35 000 c'est à gauche 35 000 à gauche l'enchère à 35 000 euros à gauche l'enchère à 35 000 euros encore un petit effort à 35 000 euros Camille c'est contre vous à 35 000 à 35 000 euros l'enchère est à 36 le premier produit c'est un 3-Valets qui est également gagnant à Munich et en France à Montiander pour Amerland et pour l'entraînement de Marcos Figue Michael Figue je vais l'être jugé à 38 000 euros Laura votre enchère bienvenue finie 40 000 40 000 euros 40 000 euros l'enchère est là à 40 000 à 40 000 euros l'enchère à 40 000 euros l'enchère à droite à 40 000 euros il est plein de Maxiose donc comme indiquée sur le catalogue Maxiose le père de Bagot vous pouvez d'ailleurs revoir Bagot 40 000 euros l'enchère est là à 40 000 les caméras de France financière l'ont filmé oui non Laura fini ou plus simplement c'est Liz Alopé qui a filmé Bagot tout récemment la semaine merci Camille derrière au Japon est-ce qu'il était talent là-bas le numéro 340 présenté par la HSV Agency Rocky Roulette c'est une juivent bais né en 2009 par Holly Roman improveur et Allegro Vivas Elle est pleine d'Ellusive City, dernier service 17 avril. A noter que cette jument tique à l'ours très occasionnellement. This mare is a very occasional weaver. Elle est pleine du tout bon, Elusive City, elle est gagnante. C'est la merceur de Spirito del Vento. Spirito del Vento, donc. Élevé au hara des sablonnets, Spirito del Vento. Un bon service, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, vous devez 10 000 euros. Espirito del Vento, ça rime avec Martillot également. Martillot qu'on remercie pour son passage sur France-Cyr. Non, le passage est clair, pas du tout. Il dure, il dure ce Martillot puisque c'est un fils d'Anna Ba. Ses produits durent également, à l'image de Now Weekend, à l'image de Spectacle du Mars entre autres également. Et Martillot fait la vente depuis cette année, oui. La vente chez Raphaël et Frédéric de Touyon dans le Doubs. Cette année par exemple, il a été proposé à 2 000 euros seulement à la SAI. Pour un paire de plusieurs vainqueurs, deux groupes et deux listed. N'hésitez pas à regarder le film ou à re-regarder le film. On l'avait tourné à l'occasion de le passage chez Frédéric de Touyon. C'était en avril dernier, si ma mémoire est bonne. C'est Jocelyne Oubré qui met les enchères là pour cette Rocky Roulette. 340. Présentée pleine de Delusive City. Fideoli, Romain L'Empereur, Rocky Roulette, qui est gagnante à deux reprises. Placée à huit reprises pour l'écurie de Jean-Louis Keper. Et quand il mange en Côte-Rouget. Ce sera non pour Jocelyne de Moubré, c'est en face. 0341. Présentée par Ronald Rocher-Adjant. Anticro, c'est une jument bénée en 2000 par Desert King et Altkunst. A noter qu'elle est pleine de Maxios. Thierry Dalalonga qui signe le bon, oui. Thierry Dalalonga, Ratsa Vincent. Pleine de Maxios, elle est Black Type cette jument. Elle a produit un vainqueur également, un Black Type. Et on débute à combien ici ? Allons-y, vous devriez-vous 20 000, 10 000, 5 000, 5 000€ l'enchaire à 5 000. C'est donc rejeté. 5 000€ l'enchaire, vous devriez-vous 5 000, vous devriez 5 000, vous devriez 3 000, vous 3 000, 3 000€ l'enchaire, vous devriez 3 000. La sœur de Amario, 3 000, 3 000€ l'enchaire, vous devriez-vous 3 000. 3 000 euros l'enchère, à 3 000, 3 000 euros, à 3 000, oui, 4 000, 4 000 euros l'enchère, à 4 000, à 4 000 euros l'enchère, à 4 000 euros c'est Camille l'enchère, à 4 000, à 4 000 euros l'enchère, à 4 000 euros, Camille 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 l'enchère, à 4 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000 maintenant, à 6 000 euros l'enchère, 8 000, 8 000 euros l'enchère, à 8 000, 8 000 euros l'enchère, à 8 000, 10 000 euros l'enchère, à 10 000, 10 000 euros l'enchère, à 10 000, 10 000 euros l'enchère, à 10 000, 10 000 euros l'enchère, à 12 000, 12 à 14 000 euros l'enchère, à 14 000 euros l'enchère est là à 14 000 euros ici encore à 14 000 euros bien sûr à 14 000 euros 16 000, 16 000 euros maintenant à droite l'enchère à 16 000, à 16 000 euros ici encore à 16 000, à 16 000 euros qui prend le relais à 16 000, à 16 000 euros qui prend le relais à 16 000, à 16 000 euros qui prend le relais à 16 000, à 16 000 euros. Ronald Rauscher désormais, notre présentant Antic Rose est né en 2000 en Allemagne une fille de Desert King, mère par Royal Academy, c'est Antic Rose et la soeur de Dame Mario. Lauréat de groupe 3, notamment cette année, la sœur d'Aslana, elle-même lauréat de groupe 3, et la sœur d'Art Antique, une femelle par Darshan, qui elle est placée de groupe 3. Cette Antique Rose a déjà illustré en tant que maire, c'est la maire d'Artémisia, une peintre célèbre placée de groupe 3 également, et elle est pleine de Maxios, à 19 000 euros, la sœur d'Aslana, pour l'instant. Alors, 19 000 euros, bienvenue, fini, je vais devoir la juger, à 19 000 euros, Ingrid Lanchère, pas de regrets, à la barrière, bienvenue, fini, on la juge, à la barrière, 19 000, votre enchère, Ingrid, merci. Le numéro 342, présenté par le Hara du Ogné, c'est une faunée le 31 mars, par Siyuni et Amalia, à noter qu'elle est vendue sans TVA, she's all without VAT. Premier produit, premier produit d'une mère, sœur d'Angelo Mini, c'est la famille de brigadeurs, de Wandering Stars, fille de Siyuni, bien sûr, le champion Siyuni, et on débute à combien c'est pour cette politique ? C'est un fold, c'est vendu 100 000 euros tout à l'heure, présenté par le Hara de la Perel, fold de Siyuni, c'est un fils de Haffia, je vais te regarder, combien, combien, exactement, il a été vendu, exactement, 100 000 euros, c'est le poil. Au fond du passage, et oui, Marie, se passe des choses, 12 000 maintenant, Guillaume, 12 000 euros, Guillaume l'enchère à 12 000, à 12 000 euros l'enchère, 15 000, à 15 000 euros maintenant, Guillaume l'enchère à 15 000, à 15 000 euros la fille de Siyuni, à 15 000, à 15 000 euros l'enchère, à 15 000, à 15 000 euros l'enchère, à 20 000, à 20 000 euros maintenant, à 20 000 euros maintenant, c'est Ingrid l'enchère, à 20 000, à 20 000 euros l'enchère, à 25 000, à 25 000, à 25 000 euros l'enchère, à 25 000, à 30 000, à 30 000 euros, Marie, s'il vous plaît, au fond du passage, 30 000, A 30 000€ l'encher A 30 000€ Tout au fond du passage A 30 000€ A 30 000€ l'encher A 30 000€ l'encher A 30 000€ l'encher Tout au fond du passage 30 000€ c'est Marie l'encher A 30 000€ Il n'y a pas de regrets La mère est par Dylan Thomas A 30 000€ la fille de Sione A 30 000€ la fille de Sione A 30 000€ l'Astar C'est pas très excitant ça A 30 000€ A 30 000€ En revanche Sione, oui Au fond du passage D'une jeune boulière La mère Elle est née en 2009 En Irlande C'est son premier produit Et c'est le monsieur d'Angelo Mini Il aurait de liste A l'échi A 33 000 euros C'est quand je revois A 33 000 euros Je vais l'adjuger A 33 000 euros Bienvenu fini 35 Merci votre aide monsieur A 35 36 Nouvelle enchérisseur 1000 euros 36 maintenant Pour la famille de War Command Entre autres Il a gagné l'an dernier Les Dual Stakes War Command De War Front La famille de Naval Officer Également Une famille exploitée Par Joe Allen Joseph Allen Gagné Rolla Bloodstock Merci 35 000 euros Votre enchère L'Aura Gagné Rolla Bloodstock Si j'ai bien entendu Effectivement c'est C'est Nicolas de Chambure A vrai dire Un tout bon folle ici Tout bon folle Qui se déplace très très bien Qui se déplace très très bien Et à noter donc Que son demi-frère Le premier produit de la mère Est encore placé Depuis l'apparition du catalogue The two years old Has been placed again Maybe a black type horse For next year The two years old A black type horse For next year He's a lovely Equiano Qui se déplace très très bien Il a du scope Issue d'une très grande souche maternelle C'est à Marrette Gagnon de groupe 1 bien sûr Love les Love les Pédigrés Love les PLGC Love les faux Love les coaches Pour le Hara d'Ombreville Donc Mathieu et Solène Gouinard Qui nous présente ce 343 En passant C'est l'occasion pour moi De rappeler Cap 6 Ça fera la monte l'an prochain Ou Hara de très bon Dans l'allié donc Il suffit de barater Avec une mère par Shirley Cifra la monte à 3200 euros La Lassaï Une origine à Abdullah bien sûr Celle de Dance Routine Spanish Moon Don Bosco Et Fincher Il est nouveau Ou Hara de très bon En 2015 donc Le père de les beaufs entre autres Qui a gagné l'autre jour à Nantes En haie les beaufs Après avoir gagné le prix Royal Oak Entre autres Et Abcisse fera la monte A côté d'American Post Magadan et Monitor Croserie Tous les 4 donc Sans les nouveaux étalons Au Hara très bon En 2015 donc A 50 000 euros l'enchère A 50 000 euros A 50 000 euros Si Ingrid l'enchère A 50 000 A 50 000 euros Ingrid l'enchère 50 000 now 50 000 now It's Ingrid 52 sirs Un fils d'Equiano 50 000 euros C'est Ingrid 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 Plusieurs personnes en même temps Donc 45 000 euros 45 000 euros l'enchère est là Ingrid 45 000 euros l'enchère est là-haut 45 sirs It's your bid ok Yes sir it's you Yes 45 45 000 Are you ok Yes sir Ok 45 Alors Ingrid S'il vous plaît 45 000 euros c'est là Et pas le téléphone Et pas la racine Petite confusion Donc 45 000 euros 45 000 euros l'enchère est là-haut A 45 000 A 45 000 euros pas d'erreur A 45 000 euros bien vu A 45 000 euros we're selling now A 45 000 euros Oui c'est une enchère ? Attendez Vladimir une enchère ? C'est l'enchère est là 45 000 voulez-vous ? Oui 50 000 50 000 now 50 000 50 000 euros l'enchère Et bah on va y arriver quand même Avec ce Ce poulain par Aquiano 50 000 euros At 50 000 now we're selling 50 000 euros bien vu A 50 000 euros c'est fini A 50 000 euros last time A 50 000 euros you lost him sir A 50 000 euros No regret L'enchère là-bas A 50 000 euros On est juge Grand Courjon Merci monsieur 50 000 euros votre enchère Oumkarn Vladimir Oumkarn qui n'est pas à sa place habituelle 244 présenté par Laga Constance Amen Desert est une jument baie Née en 2003 par Green Desert Et Amen Elle est pleine de Sioni Dernier service 25 février Notez que cette jument Tique à l'ours occasionnellement This mare Et oui je suis de retour avec vous Against Oh C'était quoi ce Bah Higgins Higgins Magnum Tom Selleck J'ai compris J'ai compris Vickes Ça veut dire Comment savoir nos actions Comment sais-tu Comment sais-tu Alors Pleine de Sioni Heltic à l'ours C'est le numéro 344 C'est à dire qu'il nous en reste 210 au catalogue Pour aujourd'hui Oui Un rate très bon Apsis Dans l'allié A 15 000 euros l'enchère A 15 000 euros l'enchère A 15 000 euros votre enchère A 15 000 euros maintenant A 15 000 euros l'enchère A 17 000 euros Au côté d'American Post Magadan Et Monitor Closerie Tous les 4 étalons Sans nouveau Pour la saison 2015 A 20 000 euros l'enchère Et à 20 000 euros l'enchère A 20 000 euros ici encore A 20 000 euros maintenant L'enchère à 20 000 A 20 000 euros par vous Laura l'enchère A 20 000 euros toujours A 20 000 euros A 20 000 euros ici encore A 20 000 euros qui prend le relais avec l'enchère de 20 000 à 20 000 euros à 20 000 euros l'orat l'enchère à 20 000 euros Amen déserte Amen Arnaud on n'est pas allé à la messe ce matin à 25 000 euros l'enchère et d'ailleurs une grille de l'enchère à 22 000 euros 22 000 euros chaque l'enchère à 22 000 à 25 000 euros 25 000 euros restaurant on ne prêche pas dans le désert à France Cire TV on prêche devant la foule tu as parlé de nos audiences à 25 000 euros Jean-Jacques tout de suite parce que j'ai eu un message secret tout à l'heure un message secret donc tu vas t'empresser de révéler exactement hier sur France Cire TV non vous étiez plus de combien 4 300 spectateurs 4 300 spectateurs pour suivre en direct la première journée des ventes les articles les plus consultés ont été les résultats des tirages au sort des SAI à demi-tarif entre autres enfin ce fut l'article le plus consulté Wild Park également Wild Park Wild Park qui est le nouvel étalon du Hara du Tenet 28 000 euros Jean-Jacques merci c'est votre enchère le numéro dans l'article il y avait 4 photos de cet étalon avec des photos signées lui-même lui-même exactement on a de la chance qui est visible toujours au Wild Park chez Philippe Vandeboul dans les box l'entraîneur Dovillet en face des ventes je vais te faire une petite parenthèse tu vois cet homme l'homme l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours c'est non Jérôme Charpentier qui est ici à la tribune va venir prendre notre place mardi car nous serons nous assis dans l'avion et non pas à la siège du commentateur nous aurons des passages Fabien Caillé nous aurons François Thomas Jérôme Charpentier qui va venir commenter donc des voies divergentes par contre il faut juste faire attention parce que quand on laisse son siège des fois on le retrouve pas parce que qui va à la chasse perd sa place théoriquement Arigato Kosaïmas je t'en prie et donc voilà Arnaud on fera les gros bras pour prendre notre place ils vont pas nous attention attention le 345 est une fille de Cinder mais surtout c'est la sœur de Anna Americana c'est à dire que c'est la sœur du fôle vendu hier la F2014 Oasis Dream pour 290 000 euros j'ai bien dit 290 000 euros oui à monsieur Göstud von 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 qui travaille qui travaille avec Göstud qui est lui-même le propriétaire de Göstud Inzigen c'est monsieur le comte Philippe Graf ça veut dire comte ah bah dis donc la fille de Cinder elle fait moins cher pourquoi elle fait pas bon elle est pas très bonne d'accord elle a couru deux fois deux ans rien mais c'est pas grave ça je veux dire l'origine badère donc ah oui la sauge suisse allemande de Adolphe et sa fille dont je ne rappelle plus le prénom badère magnifique élevage familial au hara du ménil froger dans l'orne tout près de gassé là ça nous rappelle les courses des années 50 des années 60 mais des courses toujours vivantes que nous avons vues à travers les années les badères ont révolutionné les courses françaises pourquoi ? je pose une question les badères ont révolutionné les courses françaises l'élevage surtout l'élevage c'est pas tellement c'est pas tellement en termes de poule linière je pose une question qui suis-je ? qui suis-je ? et la poule d'essai des poulains et voilà il a gagné il est trop fort ce sont les éleveurs et propriétaires de feu qu'elle d'or puisqu'il a gagné la poule d'essai des poulains sous l'entraînement de un vieil entraîneur jeté l'entraîneur de qu'elle d'or Raymond Toufflan il entraînait à Maison Lafitte à l'époque ça faisait des lustres qu'il n'y avait pas eu un gagnant de groupe 1 entraîné sur l'hippodrome de Maison Lafitte et je montais Kendor lors de la poule l'essai des poulains j'étais un vieux jockey déjà oui 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 tout à fait en fin de carrière gagnant de grandes grandes épreuves j'ai monté beaucoup pour la Kazak Moussak j'ai été premier jockey chez John Cunnington Junior et je m'appelle Maurice Philippe et Kendor avait un lad j'ai passé beaucoup de temps à Maison Lafitte j'ai gagné le prix de l'arc de triomphe en selle sur un cheval qui fait désormais la monte au Japon je m'appelle je m'appelle j'étais le lad de Kendor Thierry Gillet Bapard pris l'antenne alors le 347 c'est comme ça quand on étase sa culture quand on veut montrer à tout le monde culture confiture celle-là je la connais bien alors le Haradé Loge donc un fils de Bited Breath une fille une fille de Bited Breath pardon sculptural poulish baie enfin baie brune très très foncée présentée par Yann Anami Yann Anami Yann Anami qui a rentré un étalon qui est le père d'un des chevaux le plus populaire de l'histoire des courses françaises je m'appelle Yann Anami je suis arrivé d'Irlande avec un étalon noir non pas black le héros des bouquins de la collection de Bibliothèque Verte que nous avons tous lu mais un cheval qui a été deuxième des 2000 Guinée et qui est devenu avant de mourir très jeune le père le père de le Cirrus des Aigles et je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle le père de Cirrus des Aigles Even Top Even Top c'est ça ? Bravo ! Yes ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pendant ce temps-là trêve de plaisanterie nous en sommes à 50 000 euros elle était belle en arrivant elle était très belle très 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 belle elle est bien belle bonjour monsieur Olivier Corbière qui est ici présent qui arrive bonjour monsieur le leur de Saunois Baited Breeze la mère par M.Toto croisement bizarre ça Baited Breeze M.Toto Persepolis c'est pas fréquence oui non 5 55 000 à 55 000 euros nous sommes maintenant à 55 tout se passe ici par vous SL à 55 000 plus rien à droite à 55 000 euros c'est la Estelle à 55 000 euros par Estelle l'enchère pas d'erreur à 55 000 euros il est fort il y en a un ami il va en en fait c'est pourquoi il est arrivé en Irlande je ne vais pas vous refaire le coup de la question pour du pognon en fait c'est tout simplement parce qu'il louait des haras du côté de Kilder il louait des terres mais il n'avait pas les moyens d'acheter parce qu'à l'époque c'était la bulle immobilière d'Irlande et il n'avait pas les moyens il est installé en France depuis 11 ans donc ça fait 2003 il n'avait pas les moyens d'acheter des terres en Irlande parce que ça coûtait tellement cher et du coup il a acheté des terres en France c'est le monde à l'envers il fut un temps il fut un temps où l'Irlande était une terre pauvre était un pays pauvre lorsqu'il est arrivé en Irlande c'était un pays officiellement déclaré comme pauvre et après il y a des Irlandais qui n'ont pas les moyens il y a des Irlandais qui n'ont pas les moyens d'acheter des terres chez eux ils viennent en France parce que c'est pas moins cher le 548 est absent le 548 est absent le 400 le 348 est absent on a vendu à 58 000 euros le 340 nous nous allons donc passer à une fille de Saki à d'une origine que j'adore à titre personnel celle de Anna of Saxony souche allemande des A j'aime beaucoup beaucoup cette souche et elle est pleine de Yomzen donc plus de 4300 spectateurs hier devant les écrans de France Cire vous voyez qu'il y a beaucoup de on venait de par le monde pour voir pour voir pour voir France Cire un petit point statistique d'où viennent les visiteurs de France Cire j'ai la feuille sous les yeux puisque tu me l'as pas caché l'Allemagne en deuxième position le Japon en troisième position alors c'est peut-être le fruit de notre voyage au Japon effet Japan Cup l'Italie l'Italie en quatrième position l'outre-Kievrin c'est-à-dire l'outre-Kievrin tu te rappelles pas les nuls les nuls de Canal Plus quand ils parlaient des choses qui se passaient en Belgique ils parlaient toujours de l'outre-Kievrin tout à l'heure tout à l'heure on a fait la référence au film les nuls c'est bien voilà donc en premier lieu le pays l'Hexagone en deuxième lieu Outre-Rhin en troisième lieu le pays du soleil levant en quatrième lieu la botte transalpine l'outre-Kievrin et en cinquième lieu l'outre-Manche l'Angleterre 9000 euros pour le 349 un fils de Saki vainqueur impressionnant de Lac au Triomphe et Saki qui est père d'un étalon en France d'un jeune étalon eh oui dont la mer répare Ken d'or ah bravo jusqu'à la fin des ventes Arnaud Laura Diogné présentera plusieurs pollinières pleines de Jumseim à 12 000 euros c'est bien vu à 12 000 euros no regret à 12 000 euros on essaie encore 13 000 13 000 euros 13 000 euros Laura contrevoi 13 000 euros à 13 000 euros 14 000 euros c'est là à 14 000 euros à 14 000 euros à 14 000 euros je vous attends à 14 000 euros c'est pas vous non merci qu'on va-t-elle à 14 000 euros toujours Laura on est d'accord l'enchère ici à gauche à 14 000 le prochain lot mon yeux elle est par Mounsoun Anna Mona qui est la même famille mais par Mounsoun et la mère par Holvik oh là là le numéro 350 est présenté par le hara de Saint-Père Anna Mona jument alzane par Mounsoun et Anna Oleanda elle est pleine de Kodiak pleine de Kodiak on en a parlé hier il y a un Kodiak qui s'est vendu plus de 50 000 euros parmi les folles Anna Mona c'est une fille du fameux Mounsoun les talons aveugles c'est vrai ? oui oui et une mère par Holvik donc vous avez même croisant que Samoum exactement oui on en profite pour saluer nos amis de Dinavena bien sûr nos fidèles partenaires depuis le début depuis le lancement de l'aventure de France sur TV Dinavena est parmi nous la nourriture des champions esprit de Dinavena es-tu parmi nous oui Xavier Lipins vient demain grand connaisseur des chevaux le patron de Dinavena nous en sommes à 26 000 euros pour cette fille Mounsoun avec une mère par Holvik alors Holvik c'est marrant parce qu'il a beaucoup marqué en Allemagne à travers cette descendance de cette souche Holvik a fini et talon d'obstacle en Irlande ou en Angleterre je ne me rappelle plus il avait gagné à Holvik le prix du jockey club sous l'entraînement de Henry Cecil qui se déplaçait pourtant rarement en France il avait gagné sous la salle de Steve Cossen par 7 longueurs le prix du jockey club à 42, 45 45, Guillaume à 45 000 euros tout à gauche Guillaume à 8 48, Laura à 40, 50 50, nous sommes maintenant à 50 000 voulez-vous 5 50, voulez-vous 5 à 52, 55 55 000 à 55 000 euros nous sommes 55, 55 55, voulez-vous 60 à 55, donnez-moi 60 une fille de Mounsoun tout de même à 55 000 euros 60, 60 000 j'ai une grille à 60 000 à 60 000 euros une grille pas d'erreur non à droite à droite Sarah 60 000 euros nous sommes tout à droite ici à 60 000 plus rien à gauche 65 pas vous Sarah alors on nous invite déjà ce soir chez Hervé votre partenaire santé et le type il s'appelle Hervé Hervé Dardenne qui n'est pas le frère des frères Dardenne je l'ai fait 100 fois mais je ne résiste pas qui a été le vert dans le sud-ouest oui à côté de chez plusieurs plinières avec Mathieu d'Acuso Caros entre autres qui n'est pas orthopédiste ni trapéziste mais qui a un métier dans le registre de la santé bon il y en a beaucoup il y en a trapéziste pour la santé excellent à 80 000 euros l'enchaîn à 80 000 euros s'il ne se plaît vous n'oubliez personne 80 000 euros ne blagons pas enfin un peu sérieux et que s'il vous plaît mais tout à fait à 80 000 euros on a dû on a dû Sarah à droite l'enchère 80 000 merci le numéro 351 est présenté par le hara de Saint-Arnoux joli prénom ça va princesse Sarah c'était un manga princesse Sarah c'était super quand j'étais petit elle était belle princesse Sarah qui s'est tic à milancher à 80 000 euros pour Anna Mona pleine donc de Zodiac pleine du 14 avril Anna Mona 3ème du prix Royaumont elle-même c'est Guy Petit non non c'est pas Guy Petit c'est Chanty Bluestock Gérard Larieux Gérard Larieux avant c'était bien parce que Gérard Larieux il s'asseyait juste derrière nous il nous écoutait puis il nous corrigeait ou alors il nous donnait la réponse quand on ne savait plus quand on avait trop de mémoire c'était bien ça c'était avant ah c'était tout ça c'était avant le drame bien entendu tout à l'heure il y a Hervé Bunel également qui était juste derrière moi ah Hervé Agence Fif Maxi la soeur de Willy the Weeper fils de Weeper c'est le neveu c'est la nièce de Aspectus il était bon Aspectus super cheval de course il a gagné un Open Line Union Renault le prix d'Avinter favorit qui est la meilleure épreuve pour les deux ans en Allemagne groupe 3 certes mais la meilleure épreuve pour les deux ans en Allemagne à cheval dur Aspectus et à un moment donné il y a deux ans Aspectus il s'était agi qu'il fasse étalon en France il cherchait de la place et puis il n'a pas trouvé la place est-ce que la règle Loïc existe toujours que la règle de droit la règle d'or ouais 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 la règle la règle du Monopoly la règle du Monopoly elle est ce qu'elle existe toujours c'est-à-dire ? non en fait si c'est une règle de droit vous savez qu'en Allemagne il y a beaucoup de il y a des règles et puis on n'y déroge pas il y avait dans le temps une règle qui disait qu'on ne pouvait pas être étalon en Allemagne si on n'avait pas gagné un groupe ce n'est plus le cas ah bon ? c'est un étalon qui s'appelle qui s'appelle Flamingo Star c'était étalon en Allemagne je cherche d'autres exemples et Gino il était étalon en Allemagne il n'a pas gagné group 1 il est placé de group 1 placé de l'arc et lui-même il n'a pas gagné group 1 et Gino il y entre c'est de l'arc de Zarkava ah ouais il était gros et Gino une pence plus grosse que la mienne ouais bah l'Allemagne fout le camp s'il ne respecte plus les règles 36 000 euros à gauche toujours l'enchère 36 000 euros à la fille de McPhee 36 000 euros on est d'accord 36 000 euros pour la fille de McPhee McPhee qui va faire la monte en France l'année prochaine donc on reste toujours dans cette souche des A Anna Paulina parce que si on regarde la quatrième mer en fait c'est la mer de tous les cieux c'est Antwerpen ce qui veut dire Anvers en flamand Antwerpen à gauche l'enchère 38 000 merci 38 000 euros la fille de McPhee la soeur de Willy the Weeper a été présentée par Saint-Armour la fille de McPhee la fille de McPhee la fille de McPhee d'accord oui la soeur de Willy the Weeper ah oui c'est racheté c'est la récente son éleveuse d'ailleurs qui rachète 38 000 euros ah ouais oui alors maintenant c'est une bah toujours la même famille mais encore plus près elle s'appelle Anna Des oulala c'est quoi ça elle est absente ah bah oui c'est une illusive city c'est un illusive city de pas toujours la même famille parce qu'elle en a changé de famille mais on reste dans le registre des Weeper parce que c'est également la soeur le frère d'un bon cheval par Weeper en l'occurrence une femme qui s'appelle Miss 50 deuxième du prix du Calvados à l'âge de 2 ans sur l'hippodrome de Deauville liste d'adresse la mère est par Mr. Baylays qui fut un excellent mailer vainqueur de la 2000 Guinée de Newmarket LTA Automobile c'est bien ce que là j'ai vu ah ouais exactement plus de 500 voitures à disposition en même temps si tout à l'heure Arnaud si tu cherchais si tu cherchais une Ferrari moi je cherchais une Porsche tout à l'heure d'accord moi je cherchais une Porsche moi c'est la Ferrari la Magnum on avait parlé de Pastorius puisque la mère de Pastorius Lucie de Monson a été élevée par un descendant de la famille Porsche tu veux une Porsche genre la Porsche Q7 ou la Porsche la vraie Porsche quoi la vraie Porsche de non Cayenne une grosse Cayenne mais non c'est la 911 qu'il faut les enfants 10 000 euros pourquoi il n'est pas plus cher que ça le Hell of the City il est magnifique il est un peu long c'est vrai Arnaud la sœur de ce foule là c'est Mifti une fille de Weeper qui a été vendue pleine de Masterclassman il y a quelques jours seulement 60 000 Guinée on parle de la sœur qui s'appelle Miftifti une Viper oui tout de même 13 000 euros mon vieux c'est bien vu l'enchère est là bon elle est grande 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 d'ailleurs c'est un mal il est grand à 13 000 euros Laura c'est terminé à 13 000 euros c'est bien vu à 13 000 euros Solène l'enchère à gauche à 13 000 euros on a juste Solène 13 000 euros ici merci monsieur au téléphone le numéro 354 est présenté par le Hara Détrohan à Poulain-Benne le 1er mars par Motivator Another Name c'est le nom qui n'est pas différent troisième du prix de l'allée à Chantilly depuis l'apparution de la mère du Trollot 344 présenté par le Hara Détrohan à l'image du 353 j'ai dit le 354 pardon oui c'est bien ça il est né le 1er mars c'est un fils de Motivator et donc Another Name c'est le quatrième produit de sa mère le premier produit j'allais dire une bêtise le premier produit ce n'est pas Nom de Plume enfin bon il y a une femelle de Ossi Rules pas terrible Ossi Rules nom qui s'appelle Nom de Plume qui est à l'entraînement c'est une belle souche Cool Morstod mais pas que Cool Morstod d'ailleurs puisque c'est la famille non c'est la souche Rowsing également Kirsten Rowsing la femme la plus riche d'Angleterre grâce à Tetra Pak oui parce que c'est la famille d'Alegretto Alouette Albanova au Lat 6 et puis dans une branche qui s'est une branche Cool Morst il y a eu Yesterday yesterday chez Hervé depuis deux jours il attaque avec les Beatles non pas du tout il met des Beatles mais ça attaque avec Rolling Stone Black Sugar c'est parti puis on est tous star on agite nos têtes et les cheveux puis après il y a Black Sabbath 6 000 euros seulement Bayon elle est ah ouais il est beau ce poulain alors le problème en fait en fait non mais le truc je vais vous le dire moi je prends tous les risques en direct sur France le truc c'est qu'on va parier les gens qui vont acheter le poulain ils vont se dire bon je vais le revendre l'année prochaine parce qu'en plus il est beau maintenant le truc c'est que si l'année prochaine le 2 ans par Rossi Rolls il a pas couru il a rien fait t'es mort parce que sur le pédigré sous la première main il y aura du blanc du blanc du blanc c'est ça ce qu'on appelle du white type c'est l'inverse du black type et peut-être même pas de partant à ce moment là t'es sûr de prendre une claque en revanche et c'est arrivé parfois sinon de plumes est-ce que tu peux regarder s'il y a l'entraînement non de plumes elle a déclaré en tout cas je vais vous dire ça de suite Black Sugar nom de plumes elle a déclaré à l'entraînement chez Nicolas Clément et la d'accord ouais bah y'a peu de chance qu'il y ait une prise de diane à trois ans cette année second du Turin l'Amérique gagnante de groupe du Fille de l'air bonne souche ici Rivière Doré Rêve Doré Roi de Rome bon 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 Désa 2000 agro les espagnols de Désa 2000 euros à découvrir dans un reportage de découverte comme son nom l'indique sur France nous propos 5000 euros 5000 euros médicéan une jument qui a une très jolie tête moi j'aime beaucoup le physique de cette pouliche jument maintenant elle a 4 ans Thalari issu de Médicéan et Antioca par Singspil Antioca a gagné le prix Fille de l'air à Toulouse la mère de Noloway donc cette cette poulière enfin cette oui cette future poulière elle était la soeur de Noloway qui avait laissé entrevoir des moyens énormes en début d'année 2-3 ans fin d'année 2 ans il avait gagné débuté gagné à Saint-Cloud puis les rabatteurs de Chadwellsted l'ont acheté ah ouais pour le compte de chez Camdam parce qu'au Jockey Club et le malheur au cours encore je me suis trompé de bouton j'aurais dû lui mettre ça pendant ta fête ah oui parce qu'en fait après elle a déclé en fait et oui exactement oui Dalloway entre temps il s'est quand même placé 3ème du du Grefful du Grefful voilà mais là jusque là tout allait bien encore oui à partir du Jockey Club plus de 100 plus d'image qui concerne de 10 000 euros c'est mieux que ça ah 10 000 euros qui m'appelle qui concerne de 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros est-ce que tu nous entends plus oui ou non à 10 000 euros l'enchête à droite à 10 000 euros la fille de Médicien la mère gagnante de groupe à 10 000 euros c'est une grille toujours une vieille souche française celle de on ne dit pas avec l'âge River Queen Comias Bubble Chic à 10 000 euros et celle de Rose Kingdom l'orat de la Tchapat Cup le numéro 356 Moshi Moshi nous passons numéro 356 alors pas de 356 c'est dommage on aurait bien aimé voir le fils de Bited Breeze on va passer qu'est-ce que j'ai entendu là on va passer à une fille de Galiléo de Galiléo pardon je ne veux pas crier dans l'histoire Galiléo Ardo Galiléo présentée par le rat de San Isidro c'est-à-dire c'est la demi-sœur de 6 vainqueurs à la jarre elle est née en 2010 elle est toute jeune elle va prendre 5 ans l'année prochaine une Galiléo la mère par Woodman et c'est la sœur d'un gagnant d'un gagnant d'un gagnant du prix de 7 non il est deuxième pourquoi il est Black Type en majuscule il a été exporté je pense en il m'appelle à 5 000 5 000 5 000 5 000 Galiléo ah oui il est nant de l'istade à Hong Kong d'accord cette année il s'appelle Hélène Spirit avant il s'appelait Arrazin un fils de Footstep Innocent il était chez François Barry Pascal Barry François Barry oui c'est son frère mais on ne le connait pas très bien non je blague une pouliche qui est la propre sœur d'obligation par ailleurs placée de l'istade elle a pris quelques petites places cette année et elle a été saillie assez tardivement le 13 juin par Falco pendant qu'elle courait encore ou juste à la fin de sa carrière elle a couru cette année et elle a été saillie également de Falco ça va faire un coup de 109 Jérôme Charpentier mardi à notre place parce que nous on va être lundi soir après 800 lots à mon avis on va en avoir un petit coup dans l'aile un petit coup dans l'aile voilà et alors là il va arriver et si je lui ai dit ce qu'il parle un peu moins fort dans le micro parce qu'il parle comme ça ça va être quelque chose notre commentateur exceptionnel unique de la session de mardi qui sera un petit peu plus consacré à l'obstacle 28 28 28 donnez moi 30 000 28 on essaye 30 à 28 000 euros 30 000 à 28 000 euros si bien fait 28 000 à 28 000 euros Marie à 28 000 euros le marteau se lève à 28 000 euros il faut en finir à 28 000 à 28 000 euros la fille de Galileo à 28 000 euros l'admissaire de 6 vainqueurs à 28 000 euros c'est bien vu Marie à 28 000 euros dernière fois dernière chance fini au restaurant fini à droite à 28 000 euros le marteau se lève à 28 000 euros c'est bien vu à 28 000 euros pas d'erreur 30 000 30 000 euros là-haut l'encher à 30 000 tout est à refaire voulez-vous deux à 30 000 allez-moi deux à 30 000 euros à 30 000 euros on essaye deux à 30 000 euros à 30 000 euros vous la regrettez déjà à 30 000 euros aussi 32 à 30 000 euros on est d'accord à 30 000 euros non à 30 000 euros on va juger là-haut l'enchère à 30 000 euros fini en bas attention Bernard lève son marteau voilà 32 32 voulez-vous 5 à 32 000 euros merci pour votre aide l'enchère en bas à 32 000 euros le marteau se lève à 32 000 euros fini à 32 000 euros en bas à 32 000 euros on a le juge 32 000 euros Marie en bas et merci là-haut pour votre aide le numéro 358 est présenté par le hara des capucines Volkovka une femelle bête de 3 ans par Oli Roman Emperor et Armanda vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction Fille d'Oli Roman Emperor Volkovka présentée par le hara des capucines une fille de Oli Roman donc Emperor la famille d'Axos qui est étalon en... alors attends ça y est je suis perdu là Axos pense ben si il est étalon en France oui 3 000 euros 3 000 euros pour débuter 3 000 il fera la monte il fera la monte 3 000 euros 3 000 euros il a été attribué il faisait partie du lot de France ARA ou à de Saint-Lô ah bah il fait plus partie du lot de Saint-Lô non 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 en 2014 en 2014 il faisait la monte au rat de Saint-Lô ouais mais il y reste mais il fait plus partie du giron de France ARA si ah bon un beau cheval Axos un fils de Monsun il a 3 000 euros c'est là parce qu'il y a encore il y a encore 3 étalons je crois de mémoire à être attribué ouais bah dont Daramsar à 3 000 euros 4 000 en face de Vladimir à 4 000 nous sommes à 4 000 euros à 4 000 euros c'est au mieux que ça à 4 000 euros gagnante à 2 ans 5 000 et euh bah ça y est je sais plus à 5 000 euros Vladimir c'est encore 6 000 bien sûr à 6 000 euros et plus rien à gauche à 6 000 euros à 6 000 euros à 6 000 euros 1 000 euros groupe de 3 un groupe dry 7 000 5 c'est là à 7 000 5 dénouer 8 donc il manque les affectations pour l'heure de Daxos Crossarbo et Daramsar à 7500 euros, à 8000, 9000, 9000 au restaurant, dénouer 10 000. A 9000 ce restaurant par Jean-Jacques, à 9000, à 9000 euros, 10 000, à 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, une grise vous attend à 10 000 euros, 10 000 euros en face Vladimir, et pas vous au restaurant. A 10 000 euros c'est là, à 10 000 euros on est d'accord, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, on est d'accord, l'enchaînette en face, à 10 000 euros le marteau se plaît, et finis, on n'oublie personne, Jean-Jacques au restaurant, oui non, 12 000, le restaurant à 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, Vladimir, je vous attend à 12 000, à 12 000 euros, 12 000 euros, 12 000 euros, nous sommes au restaurant derrière moi, à 12 000, plus rien dans la salle, à 12 000, 13 000 si vous voulez, Jean-Jacques, voulez-vous 14, opposition faiblie, à 13 000 euros nous sommes, 14, j'ai. A 14 000, 14 000, 14 000, Vladimir, contre vous, à 14 000, à 14 000 euros, l'enchaînette en 14 000, à 14 000 euros, on est d'accord, à 14, 15 000, on y va petit pas, à 15 000 euros, Jean-Jacques, voulez-vous 16 ? À 15 000 euros, Jean-Jacques, vous attend, à 15 000 euros, à 15 000, on est d'accord, à 15 000, À 15 000 euros, Jean-Jacques, oui, non. À 15 000 euros, c'est bien vu. À 15 000 euros, Jean-Jacques, je ne vous vois plus. Merci pour votre aide. À 15 000 euros, Vladimir, en face. À 15 000 euros, on n'oublie personne. Le marteau se lève. À 15 000 euros, on ajoute. Vladimir, 15 000, merci. Le numéro 359 est présenté par le hara de Grand Corps, un poulain alzant né le 28 mars par Evasive et Armarama. Ah, le lot suivant, c'est un cheval de la toute proche famille de Montmartre. Donc la fameuse histoire de Montmartre, je ne vais pas la rappentre depuis le début parce que là, je crois qu'on en a pour des heures. L'épilogue, qui sera peut-être pas l'épilogue, mais bon, l'épilogue, c'est que le cheval va passer... Il y a 21 parts sur 50 de Montmartre, c'est-à-dire 21 parts appartenant à l'État qui vont passer sur ce ring de vente mardi. Alors, on va voir ce qui va se passer. Alors, 21 sur 50, tu vas me dire, mais c'est pas la majorité. Alors, voilà, peut-être qu'un certain nombre de porteurs de parts se sont organisés. Je ne sais pas. Pourtant, je suis bien placé pour le savoir. Je suis porteur de parts. Mais peut-être qu'il y a un certain nombre de porteurs de parts qui se sont organisés. Il faut être au moins 5. Parce que si t'as 5 parts et t'achètes 21 parts, ça te fait 26. Et donc, sur 50 parts, t'as la majorité. Après, tu fais ce que tu veux. Ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui en veulent. Surtout depuis la victoire de... La victoire d'un des produits qui est âgé 2-3 ans. Dont tu as fait le papier. Dont j'ai fait le papier pourtant, exactement. C'était avant d'aller chez Hervé. Et oui, tout ça, c'était avant. Avant le drame, bien entendu. Quand j'avais l'esprit sain. Le corps sain, également. Un esprit sain dans un corps sain. N'importe quoi. Je vais en trouver le nom de ce poulain de 3 ans qui a pourtant été élevé par le rat des coudrets. Tu sais, t'as un site internet qui s'appelle France Cire. Tu vas sur France Cire. Oui, comment fait-on ? France comme le pays. Oui, ok. Tiré du 6, c'est ça ? Tiré du 6, voilà. Ça s'appelle un trait d'union aussi. D'accord. Cire comme ça. Dot com. Montmartre, dans l'affiché talon. Arctique, jument grise par Verglas et Arctique Bride, pleine de Le Havre. Toujours plus haut, toujours plus loin. Toujours plus haut ! Toujours plus haut ! Calquire, 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 voilà. C'est le nom. C'est le nom. Enfin, le pédigree maternel. Il saute, il fait des bons le gris. Le pédigree maternel extraordinaire, la famille de toute proche. C'est le code qui jette. 20 000, 10 000, 10 000 ! C'est un frère de Katkovala, de Kotkita et un neveu de Kotkijet. Moi, je trouve que le Fall, justement, parce que là, on est déjà passé au cheval suivant. Le Fall à 18 000 euros, c'est pour un poulain d'évasives, qui a un étalon extrêmement prometteur. C'est pas terrible. Alors, le Haraduma, Pascal Ménard nous présente une fille de Verglas, grise, comme son père, Verglas. De la famille de Sileri, Silvering, Sarrazin, Silverpoint et Silverpoint. Miessen, également. La Carolina. Elle est pleine de... Le Havre. C'est le 360, effectivement. Déjà la mère d'Algar. Un triple gagnant, un fils de Stucli. Salutons également Monitor Closglie. Qui fait la montée au RAP très bon. En 2015. Un modèle d'équilibre et de puissance. La compagnie d'American Post, Apsis et Magadan. C'est un quoi, Monitor Closglie ? C'est un Oasis Dream. Qui a de la tenue, pourtant. Exactement. Il avait gagné groupe 2, la préparatoire, les Great Votijor Stakes, la préparatoire au Saint-Léger. Et c'est le frère d'un étalon qui réussit bien, avec ses premiers produits, le frère de Mount Nelson. Il lui fait la montée en Angleterre à New South Park Sud. Et Monitor Closglie, lui, est disponible en France au Hara de Tréban dans l'Allier. Rien à gauche, à 25 000, fini Vladimir, à 25 000 euros. On va être jugé, à 25 000, c'est bien vu. On est jugé. 25 000 Alexandra. Le numéro 361 est présenté par le Hara du Tenet. Barraquette Ferrouze, jument grise par Barathea et Hachina, pleine de Orpen. 5 ans, jeune jument, demi-sœur de Genjils, gagnant de groupe, pleine de Orpen à terme en février. Désolé, j'ai pas assez fumé de cigarette hier. Et donc présenté par le Hara du Tenet, le 361 s'appelle Barraquette Ferrouze. Drôle de nom pour cette fille de Barathea et Hachina, d'une souche agakant, puisque la mère Hachina est une sœur par green desert de Hachalani. Hachalani qui fut un cheval de course exceptionnel, un alzan, par Soviet Star, qui a gagné le moulin de Longchamp de façon époustouflante, après s'être imposé grâce à une accélération dévastatrice dans la poudre d'essai des poulains. Un étalon catastrophique qui faisait l'inverse de lui. Lui, c'était un cheval fin, élégant, alzan, puissant, équilibré. Il faisait que des gros pépères, il mettait pas un pied devant l'autre. C'est dingue, c'est dingue, 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 dingue. Mais là, on n'a pas un descendant d'Hachalani, on a une fille de Barathea. Un fils de Sadler's West. Tout à l'heure, on aura une fille, Arnaud de Sadler's West. Non ! Une fille directe à 6. Ah si, une fille de Sadler's West. Sandek. Baraket Ferroze. Alors si je le google, ça donne quoi ça ? Baraket Ferroze a été élevée par Eddie SRL, c'est-à-dire le Loira du Ténet. Julio Riva. C'est donc aussi la raison pour laquelle elle est pleine d'Orpen, qui fait la montoir du Ténet, bien sûr. 35.000, 35.000, 35.000, à 35.000, à 35.000, à 35.000. Ah non, ça ne donne rien du tout, si je google Baraket Ferroze, ça donne l'ajument. Ce n'est pas le nom d'un nom. Vous avez bien vu, pas de gré nulle part, à 35.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, est-ce-t-elle contre vous ? À 45.000, 45.000, 45.000, 45.000, 45.000, à 45.000, toujours Vladimir, l'enchère à 45.000. La soeur de Gengis, Arnaud, qui avait gagné le Fontainebleau. Oui, à King Best. C'est votre enchère, Vladimir, à 45.000 euros, pas de gré non, à 45.000. On peut être jugé à 45.000, on est juge. 45.000, Vladimir. Le numéro 362 est présenté par le Hara du Lieu Calice, Agenda, jume en baie par Sadler's Wells et Aspen Leaves. C'est une belle somme, quand même, 45.000. Fille de Sadler's Wells, elle est gagnante, elle est placée de l'Easton Race. Oui, pour une gagnante. Oui, 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 la voilà, la fille de Sadler's Wells. Comme une dite de la campagne, c'est une Saddlewell. La mère est par Woodman, c'est une petite fille de Follaspen, qui a été Broudmare of the Year dans les années 90. Follaspen, la mère de Colorado Dancer, donc la grand-mère de Dubai Millennium. Follaspen, elle a produit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gagnants de Black Type. Tous gagnants de Black Type, même pas un placé. 14 produits, 12 vainqueurs, dont 8, 9 gagnants de Black Type, puis les autres, ils étaient quasiment tous... Il n'y a pas la place de tout mettre sur la page, tellement elle est riche. Et c'est aussi, elle est aussi à l'origine d'occupandistes, donc Intello, à l'origine de Dubai Millennium, à l'origine de plein de chevaux. Et là, on en est 1, à 5 000 euros. Ah, pourquoi donc ? Là, elle est pleine de Kentucky Dynamics. Le 334, tu avais des vendus, Loïc, tout à l'heure. Regarde sur les résultats... Pardon, le 334... Le 334 sont faux, là. Sur les résultats de France-Cyr, bien sûr, tu regardes. Parce qu'on a les résultats de France-Cyr. Et donc, sur les résultats de France-Cyr, il est indiqué que le Foul a été vendu. 35 000 euros. À Chantilly Bluestock, c'est-à-dire Gérard Larrieu. Et là, on en est à 10 000 euros pour la mer. Elle s'appelle Agenda, présentée par le Hara du lieu Cali. À 12 000 euros, Sarah l'enchère pas, vous le Hara. Alors, le premier produit... Elle-même, elle était bonne. Il y a les 3e de l'Estud en Irlande. Le premier produit, London Stripe, placé de l'E-Group en Australie. Cette année. Oui, ensuite, un cheval qui n'a pas couru, une femelle qui n'a pas couru, 100 enseignements, un 3 ans qui est à l'entraînement, ça veut dire qu'il court encore. 2012, 100 enseignements. Par contre, 2014, c'est le Foul de Ken d'Argent vendu 35. 20 000, 20 000, 20 000, Vladimir, plus vous encore, à 20 000, à 20 000, 22 000, 22 000, 25 000, 25 000, 25 000, Vladimir, contre vous, à 25 000, à 25 000, à 25 000, à 25 000, plus vous, à 25 000, à 25 000, à 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, plus vous, Sarah, 30 000, oui, oui, Sarah, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, plus en face, à 32, 32, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, 35 000, 35 000, 35 000. Plus en face, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, plus à droite l'enchère, 5, 5. Ouais, une Saddleswels, on ne pouvait pas en rester là. 5 000, plus en face, 50. Oula, ça y est, c'est parti, ça s'énerve là. Il y a beaucoup de monde en plus qui est arrivé autour du ring. Pour elle peut-être, ou pour moi. 5 000, 55 000, 55 000, 55 000, à 60, 60 000, 60 000, 60 000, toujours 65, 65 000, 65 000, 65 000, 70 000, 70 000, 70 000, 70 000, toujours en face, à 75, 75 000, 75 000, 75 000, 75 000, plus vous, Vladimir, à 75 000, à 80 000, 80 000, 80 000. Oula, mais attend, 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 attend. 110 000, 100 000, voulez-vous, à 90 000, à droite, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 euros, à 110 000 euros, à l'enchère, Vladimir, à 100 000, la salle de l'encher, les grandes familles, 110 000, 100 000. Parce que le digu-ding-ding, il est en grève, donc on fait le bruit nous-mêmes. Patrick Barbe, qui a mis l'enchère. Pour le Japon, bien entendu. Il faut signaler que le propriétaire de cette jument est déjà japonais, c'est M. Watanabe. Est-ce que M. Watanabe était un client de Patrick Barbe ? Je ne sais pas, mais il ne travaille pas, Patrick Barbe, il ne travaille pas que pour M. Yoshida, il travaille aussi pour nos clients. Le numéro 363 est présenté par l'entraînement Frédéric Aide, Malice Dubuisson, une 3 ans par Illusive Quality et Avala. Elle compte une sortie supplémentaire et est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Très belle famille là aussi, celle d'Arkant, d'Aquarellis, d'Artiste Royale, Capet Verdi, Angara, tous gagnants de groupe 1 pour cette fille d'Illusive Quality. Donc c'est Patrick Barbe qui signe le bulletin, je ne sais pas si c'est acheté ou racheté. « Illusive Quality de la famille d'Arkant, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, à 5 000, 6 000, 6 000, 6 000, plus vous, à 6 000, à 6 000, à 6 000, plus vous Guillaume, à 6 000, à 6 000, à 6 000 euros, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, qui couvent en chère de 8 000, à 8 000 euros, à 8 000, à 8 000, à 8 000, à 8 000, c'est vite expédié. Il y a 5 filles qui sont arrivées autour de lui. Quand t'as du pognon, je peux te dire que t'as des gonzesses. C'est pas un propos anti-féministe du tout, bien entendu. Et ça a été vite expédié, les explications, donc je ne devais pas y en avoir beaucoup à donner. Olivier Thomas est à côté de Fredyed. Ah, Olivier Thomas, pas le présentateur de Equilia. Non, 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 le propriétaire de Malice Dubuisson. Ah ! Celot 363. Comment il s'appelle son bon cheval, là, qu'il a acheté ici, cher, qui a couru l'Arc ? Un des meilleurs 3 ans français. Est-ce qu'il est toujours déclaré à l'entraînement, ce Freeport Lux ? Il a 3 ans. Et oui, il est toujours déclaré à l'entraînement. Olivier Thomas. Puis de Aziz Rey, mais de Royal Aynes. On a bien comme étalons, celui-là, tiens. Le Prince d'Orange. Ah ouais. Deuxième du Guillaume Dornano. Ah bah ouais. Quatrième du Grand Prix de Paris. Ah bah ouais. Gagnant du Ocar. C'est ça. Ah bah ouais. Et deuxième du... Mademoiselle Adelaide. Deuxième de Guillaume Shop par Pré de la Force. Guillaume Shop par Whipper et Balamida. Vendu avec un certificat d'application. Des nouvelles de Guillaume Shop. Ça va Estra. Il a été opéré par mesure préventive. Mais ça va Estra. Il est chez Alain. Le groupe 1. Puis le Whipper. Gagnante. Combien en photo ? 10 000. Voulez-vous 10 000 ? 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000 pour débuter. Ah vous êtes 10 000. 5 000. 5 000. 5 000. À 5 000 euros. Là-dessus. Là-dessus. Mordoron. Gagnante. À 5 000 euros. À 5 000 euros. À 5 000 euros. Qui offre 5 000. 5 000 pour débuter. Allons-y. Mutez vos enchères. À 5 000 euros. À 5 000 euros. Never on Sunday. On aime beaucoup Never on Sunday. On y croit beaucoup. Le cheval qui fait la montre au Hara. 3 000 à 3 000 euros. Des grands chez Mathieu D'Aguzan-Garros. À 3 000 euros. À 3 000 euros l'enchère sur la droite. Ça va être bien ça Never on Sunday. 3 000 qui couvendait de 3 000. Comment je dis ça ? 3 000 euros l'enchère par Alexandra. 3 000. Les Anglais diraient... Avec... Qu'est-ce qu'ils disent ? Avec Sunday Break. Nous avons eu tellement de plaisir. Et tellement eu de joie avec lui. Donc en anglais ce serait... We have so much fun. And so much luck. Oh ! Such fun ! Oh ! Such fun ! C'est le nom de la... Weeper. Ok d'accord. On fait les transitions qu'on fait. Alors une fille de Weeper. Et Bala Amida par Ashkalani. Famille Hégacan. Celle de... Enfin... Famille Hégacan qui ne l'a été que pour une génération. Celle descendante de Balanka. La 3e du Prix de l'Opéra. Gagnante de la Coupe d'IFE à Deauville. Qui lui a donné un bon élément. Balakari. Lauréate des King Edward Seven Stakes. Groupe 2. A 10 000 à 10 000 à 10 000 euros. Il y a aussi Barry, hein. Chez Royer Dupré qui a gagné le Eugène Adam, le Ridgeway Listed. Le Eugène Adam c'est un groupe 2. Et puis la Secretariat Stakes groupe 1. Autrement c'était une souche Head. On retrouve Bullington, Boone, Batman. Et bien sûr le meilleur d'entre eux, Bering. Les numéros 365... Oh ! Si ces 367 sont absents, nous passons au numéro 368. Ah ! Le Hara du Hougenet. Moi, j'aime beaucoup le 368. Be my lady. Elle est pleine de Master Stroke dont les premiers produits seront faux en 2015. Parce que c'est la sœur d'un super cheval qui s'appelle Batiron. Batiron, magnifique vainqueur du prix Gladiateur. Deuxième du prix Cadran cette année. Un fils de Monsun qui irait à ravir comme étalon au Hara du Lion l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Propriétaire russe du sud de la Russie. Super famille, famille de Brigantin, Banymanic. Lui-même c'est le frère de Berhamar également, Monsun. Et voici la sœur de Batiron et Berhamar. Non point par Monsun mais par Motivator. Ce qui est très bien également. Elle est pleine de Master Stroke. Son premier produit Sagetal à 2012 par Gentle Wave. Deviens rien du tout. C'est un bon cheval entraîné par Pia Branta. Il était très très difficile Batiron. Il était chez Royer Dupré au départ. Et en fait il était super 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 difficile. Et puis Alain de Royer Dupré il a dit au propriétaire il n'y a pas d'autre solution, il faut le castrer. Et puis le propriétaire, il est musulman. Donc castrer le cheval c'était quelque chose. C'était juste pas possible quoi. Non mais voilà, c'est comme les Suisses. Le premier rapport entre les musulmans et les Suisses. Ils ne supportent pas de castrer les chevaux. Et donc c'était juste pas possible. C'est le seul oui. Et donc le cheval a pris beaucoup de temps. Pia Branta l'a repris. Ils ont pris énormément de temps pour le calmer. Malgré la conservation de ses attributs. Et ça a marché parce que c'est devenu un des meilleurs stayers européens aujourd'hui. Et la mère elle est vendue, la soeur pardon, elle n'est vendue que 9000 euros. Alors là. Donc pas de 369. Donc directement le 370. Garota de Ipanema, présenté pour l'autre grand camp. Il y a un truc rigolo, c'est qu'en fait il n'y a même pas la place de mettre plus qu'une mère dans le pédigré de Garota et de Ipanema. 15 000, 15 000, 15 000, l'aura plus vous. C'est la soeur de Floresta, c'est la soeur de Tamboura, fameuse matrone du hara de la Reboursière et du Montaigu, qui a donné Xim, Welcome In Enium, Verba, ainsi que la mère de Pinson, ainsi que la mère de Natifkan. Et elle-même, Garota de Ipanema, a donné naissance à Maestro, un Kandor. Alors après, c'était un peu plus compliqué. Oh, je suis fatigué. Un peu plus compliqué, il y a eu un Foulmort au naissant de Mutatir. Une 3 ans par El Chaparral qui n'a pas couru, une 2 ans par Le Havre qui n'a pas couru encore, sans renseignement de Turtle Ball. Là, elle est pleine de renou de soi, c'est un 70 000 euros là, ça y est quand même. Et là, on en est à 20 000. Ça y est, payé. Le gars qu'achète, il fait une drôle d'affaire. A 20 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, non. A 20 000 euros, plus de 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. L'aura plus vous. A 25 000 euros, à 25 000 euros. La jument pleine de Redoute Choice, à 25 000, à 25 000. A 25 000 euros, c'est bien vu, pas de regret. A 25 000 euros, on va être jugé. A 25 000 euros, bien vu, fini ici. On a le juge. 25 000, Alexandra. Le numéro 371 est présenté par le hara de Grand Camp. Tropical Glamour, jument en noir porgaré par Rock of Gibraltar et Bermuda Classique, pleine de planteurs dont les premiers produits seront faux en 2015. Son dernier service est le 3 avril. Last service, April the 3rd. Pleine de planteurs, à terme début mars, un bon service, c'est la demi-sœur de Cheikh The Yoke. Hein ? Gagnante de groupe 1. La demi-sœur de Cheikh The Yoke. Tandis que Gara Ota de Ipanema n'a été vendue que 25 000 euros, alors qu'elle est pleine de rebuts. A l'heure, la demi-sœur de Cheikh The Yoke, qui chez Elie Lelouch, avait gagné les Coronation Steaks. Ascot, groupe 1. Elie Lelouch, qui ne doutant de rien, a pris l'avion le matin à Charles de Gaulle, habillé en pingouin, c'est-à-dire déguisé pour aller à Ascot, à Royal Ascot. Donc avec la redingote, bon, ça déjà, c'était assez ridicule. Mais en plus de ça, le chapeau, le grand chapeau tout en hauteur, le haut de forme. Très bien, Elie Lelouch, en redingote, en haut de forme, se présentait au guichet pour prendre l'avion à Charles de Gaulle. Ça a été une sensation. Et elle était montée ce jour-là par Pellier, je crois. Bon, ça remonte un petit peu, mais enfin quand même. Et la jument, elle s'appelle Tropical Glamour, une fille de rock comme Gibraltar, qui a gagné. Plus Voussara Lanchère à 12 000. À Maud Marceau. Et dont Liorling par Poets Voice a été vendue, 70 000 euros. Elle n'a pas, ça n'a pas été simple, sa carrière de Poulinière. Marce 2009, 2010, 2012, sans saignement. La 2008 par Dal Kalani, rien. La 2011 par Chamardal, rien. Mais là, elle est pleine de planteurs. Elle a quand même un pédigré en béton armé. C'est aussi la souche de Kutubam. À 15 000 euros, la jument pleine de planteurs, à 15 000, rien au-dessus de 15 000, on peut adjuger. À 15 000 euros, personne ne couvre Lanchère de 15 000, on va adjuger. C'est bien vu, pas de regret, c'est Marie Lanchère. À 15 000 euros, on adjuge. 15 000 Marie. Le numéro 372 est présenté par Aga Khan Stuns, Beramana, une femelle baie de 3 ans, par Neyèf et Bernie Mixar. Beramana compte une place, 3e prix de la montée à Chantilly, et vendu avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Bon, on est resté à 15 000 euros, alors que son yearling a été vendu à 70 000 cette année, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas drôle d'ailleurs. La maire est par Dynamics. Une 3 ans gagnante, maire gagnante de groupe 2, combien offre-t-on ? 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour débuter ? Allons-y, mettez vos enchères. 10 000 euros, 10 000 euros, qui offre 10 000, 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour débuter ? 10 000, une belle famille. 10 000 euros, 10 000 euros, qui offre 10 000, 5 000 pour débuter ? Allons-y, 5 000, oui, 5 000, 5 000 qui couvrent en chère de 5 000, à 5 000 euros l'enchère, 6 000, 6 000, 6 000, plus là. Alors Beramana, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros l'enchère, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros. Sœur de Winkle, brave poulish également, gagnante du Vulcain, deuxième du Maurice Donneuil. Et donc Beramana, c'est également la sœur de Berouni. Alors, il s'appelait Berouni quand il était en France, ce fils de peintre célèbre, ensuite il est parti en Hong Kong. Et son nom a été modifié pour être transformé en Mighty High. Il a gagné plusieurs listodes là-bas. Enfin, des listodes de très très haut niveau. Standard Chartered Champion and Shutter Cup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Hong Kong, l'immense majorité du programme, sauf la Réunion Internationale, que nous allons couvrir lundi, mardi, dimanche prochain, ce sont des courses fermées, donc ce sont des courses qui ne peuvent pas être groupins reconnus par les standards internationaux, puisque précisément, ces courses sont fermées. On ne peut pas avoir de groupins fermés, ce n'est pas possible. Donc, ces courses qui sont quand même reconnues comme des courses de haut niveau, mais restent collées au niveau des listodes. Voilà Beramana qui sort de l'entraînement. Elle est tombue, elle a sa couverture, donc elle sort de l'entraînement. Tandis que vous avez toujours, à 30 000 euros, on vient de la juger, que vous avez toujours dans les galeries médias qu'à préparer, avec le plus grand soin à votre serviteur, Loïc Stescher. Elle est pleine de rachsaman. Vous avez toujours plein de photographies, les photos mutatiles, enfin il y a plein de photos, plein de choses. Alors maintenant, le 373, un jument, une fille de Most Welcome, ça c'est assez rare de voir Most Welcome dans un pédigree. Alors, ce qu'on doit dire, c'est que c'est la, ah c'est marrant ça, c'est la mère de... Ok d'accord, donc le yearling là-bas, Mian Munti, va chez Pascal Bari. Elle est pleine de rachsaman. Ah ah ah, rachsaman, un des meilleurs marie-hélires européens. Fils de l'exceptionnel Dynamics, et le dernier Dynamics d'ailleurs. Cheval qu'on a bien connu sous la houlette de Freddy Head. Et donc, où en étais-je ? Oui, elle a donné à Most Respect, un fils de Dan Time, le père de My Boy Charlie. Et donc, qui a très très peu produit, Dan Time, un fils de... Most Respect a gagné le Duke of York Stakes, groupe 2, le Chiefs of Stakes, groupe 3, 3ème de la Spring Cup, groupe 1, 4ème du Maurice Daniel. Enfin, c'était un super sprinter, bref. Donc, cette jument a gagné déjà, cette jument a donné naissance à un gagnant de groupe, et elle est présentée pleine de rachsaman. Par le hara du canet. Elle n'est qu'à 8000 euros, c'est une nièce de Galerigod, grand voyageur, gagnant du Grand Prix de la Ville de Nantes, un anglais. Famille de Caetano, qui fut lui-même un grand grand voyageur, gagnant de plus de 2 millions de dollars. Fini, Alexandra, pas de regret. À 8000 euros, c'est 20 renchères. Laura, à gauche, pas de regret dans la salle. À 8000 euros, dernière fois. À 8000 euros... 9000 euros, bien vu sur le fil. À 9000 euros, à 9000 euros, tu es à refaire, Laura, à 9000. À 9000 euros, qu'il est seconde, à 9000. À 9000 euros, on met 10, Laura. À 9000 euros, l'enchère, assise au 3ème rang, par vous, Guillaume, à 3ème, à 9000. 10 000. 10 000 euros. À 10 000 euros, on met 11, monsieur. À 10 000 euros, c'est contre vous. À 10 000 euros, monsieur, on met 11. À 10 000 euros, c'est contre vous. C'est Laura, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, Guillaume, à 10 000. À 10 000 euros, c'est contre vous. À 10 000 euros, Laura, votre enchère. Fini monsieur, pas de regret, à 10 000 euros, 11 000, merci, à 10 000 euros, on adjuge, 10 000 euros, votre cher merci. Le numéro 374 est présenté par l'écurie des monceaux, Marouchi d'Or, Jumon Bay par Danuil et Biraya, pleines de Havana Gold. Fille de Dénil, fille de Dénil, Black type, très précoce, la mère gagnante à 2 ans, mère gagnante à 2 ans, mère de Black type, mère de Max Manchip, elle est pleine d'Havana Gold, combien de butons ? 5 000, 5 000 euros, 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 3 000, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, c'est précoce. 10 000 euros, la mère de Utmos respect, ça reste très raisonnable, certes, l'agiment va prendre 17 ans, mais elle était fraîche. Alors maintenant, c'est l'écurie des monceaux, tiens, qu'on n'a pas beaucoup vu encore pour l'instant, l'écurie des monceaux. Il a acheté en partenariat une femelle à 500 et quelques mille, 480 000 euros, à 550 000 euros, ah je ne sais plus. Là, hier, il a acheté une poulinière. Donc, bref, Marou, Chidor, une fille de Danuil et Biraya, pleine de Havana Gold, vous savez qui c'est Havana Gold ? C'est le gagnant du prix Jean Pratt, sous la casacque de Cheikh Johan, de Alshaka Bracing, et elle-même a été placée de listeud à Lopperstown, elle est 3 000 euros. Qu'est-ce que je raconte ? Elle a gagné listeud, c'est une poulinière, bon, qui a un peu d'âge maintenant, elle a 14, 13 ans. Elle a, parmi ses produits, fait un black type, par Galiléo, bien sûr, quand même. Qui a été deuxième de groupe 3 en Angleterre, avant de partir en Australie, où il est également troisième, deuxième, pardon, de groupe 3. Et puis, deuxième de la Dillon Cup, qui a un groupe 3, c'est intéressant, en la région de Melbourne. À 32 000 euros, que dit-on Dominique ? À 28 000 euros, c'est contre vous, l'encherre, et par Marie, à 28 000. À 28 000 euros, on finit, 30 000 euros, mon enchère. Devant vous, Dominique, bien vu, 32 000. 32 against you. À 32 000, non, on the left side. À 32 000 euros, c'est contre vous. À 32 against you, sir. À 32 000 euros, c'est toujours Marie qui dit, l'enchère, à 32 000. À 32 000 euros, la question, à 32 000 ? 33 000. 33 000 euros, bien vu, Dominique. À 33 000 euros, c'est Dominique, l'encherre. À 33 000 euros, c'est contre vous, en face. À 33 000 euros, ici, 35. À 33 000 euros, plein de Havana Gold, Merde, deux black types à 33 000 euros. À 33 000 euros, c'est fini Marie. À 33 000 euros, merci. À 33 000 euros, Dominique, votre enchère à droite. Fini en face. À 33 000 euros, on adjuge. C'est Dermot Cantillon, 33 000 euros. Dominique, votre enchère, merci. Le numéro 375 est présenté par la Motreconsignment. Une femelle bée foncée née le 15 mars par... Dermot Cantillon. So You Think, la fille de So You Think, mère black type, mère gagnante à 2 ans, mère Oasis Dream. Et c'est la famille de beautiful héroïne, la famille de beautiful héroïne. Famille de coup de folie, coup de génie, d'Enebola, argument de beton, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000. So You Think, les premiers So You Think. 5 000 euros, bien sûr, Guillaume à 5 000. 5 000 euros, 8 000, 8 000 euros, 2 000, clangé à 10 000. Les premiers So You Think. Et oui, le champion néo-zélandais, magnifique cheval, magnifique cheval, magnifique cheval, magnifique cheval, So You Think. Qui est venu après chez O'Brien, après qu'il ait tout gagné en Australasie. Et il a gagné groupe 1, 2 group 1 même, outre-manche, en Europe, de ce côté-ci du monde. Les Prince of Wall Stakes. Non, 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 ça c'était en Australie. Il a gagné les Eclipse Stakes en... Non, il a gagné l'Ari-Champions Stakes. Oui, effectivement, et les Eclipse Stakes de ce côté-ci du monde, dans l'hémisphère nord. Il a gagné la Tottenham Gold Cup. 22 000 euros, c'est par vous et contre vous, Guillaume, à 22 000. 25 000. 25 000. Ah, 25 000 euros, l'encher au téléphone à 25 000. Ah, 25 000 euros, 28 000. 28 000. 20 000. Donc, de So You Think, que nous avons rencontré avec Lisa Lopé, pour vous, à Coolmore Stun, en Australie. 22 000 euros, c'est Laura qui est en chère à 32 000. A 32 000, Romère, Oasis Dream, gagnante à 2 ans, placée de listelle à 2 ans. Et une soirée à 32 000, 35 000. 35 000, maintenant par Guillaume Lanchère à 35 000. Ici, c'est la nièce de Blue Blue Sky, une fille de Anaba, qui a gagné le prix Roland de Chambure. Deuxième du prix d'Omal également, la famille de Blue Mamba. 40 000 euros, c'est Laura Lanchère, 42. Ouais, celle-là, elle a vraiment la bonne tête. Elle est super bien équilibrée, cette pouliche présentée par la Motric Ensignment. Guillaume, désormais à 45 000. A 45 000 euros, Lanchère par Laura. A 45 000 euros, et que dit-on ? A 45 000 euros, un bon boulin, c'est à 45 000. A 40... Une bonne belle pouliche, c'est à 45 000. A 45 000 euros, la fille de So You Think, mais Oasis Dream. A 45 000 euros, Laura, votre enchère. Fini, Guillaume, fini, Dominique. A 45 000 euros, dernière fois, pas d'erreur. A 45 000 euros, on adjuge. 45 000, Laura, votre enchère. Thank you, sir. Le numéro 376 est présenté par le Hara de la Louvière. Bleu Nil, Jume en baie par Danzili et Blue Fern, pleine de Big Bad Bob. Notez que sa demi-sœur... 45 000 euros, elle mérite l'argent. ...en magnifique. Pouliche, physiquement, qui sort du lot, tout de suite, les enchères flambent. Alors, le lot suivant, Tic à l'appui. C'est le 376, au-dessus de Danzili. ...à nouveau, la même famille, à noter que la de Jean est placée pour ses débuts de Tuyo West Plains. Ah ! Alors, au moins elle tique, d'accord, ça arrive à d'autres. Elle s'appelle Bleu Nil, c'est une fille de Danzili. 5 000 euros, 5 000... ...qui est la sœur... En fait, c'est exactement le même pédigré que le lot précédent, puisque c'est la sœur de la mère du lot précédent. 5 000, 3 000, 3 000 euros. On a vu passer Walt Park, là, en plein temps à l'antenne. Les talons qui débutent au ras du téné, après avoir remporté le derby allemand. Alors, Bleu Nil, donc, est la sœur de Blue Blue Sky. Elle est pleine de Big Bad Bob. Big Bad Bob, parle d'un nom, toi ? ...qui avait gagné un groupe 3, qui avait gagné, donc, un groupe 3 en Allemagne, le Furstenberg-Rennen, après avoir remporté une liste... Non, avant d'avoir remporté, derrière une liste, le prix Ridgway à Fontainebleau. C'est le cours solide qui a couru jusqu'à 5 ans. C'est pas une enchère. C'est fort dommage. À 8 000 euros, c'est Dominique, alors. À 8 000 euros, à 8 000 euros, surveillez bien, à 8 000. À 8 000 euros, c'est Dominique qui tient l'enchère. À 8 000 euros, la fille de Danzili. À 8 000 euros, c'est une affaire à ce prix, à 8 000. À 8 000 euros, she's very good value. 10 000. 10 000 euros, à 10 000 euros, nouvelle enchérisseur par Laura, ça se voici. À 10 000 euros, l'enchère à gauche, à 10 000. À 10 000 euros, il que dit ton nomique à 10 000. À 10 000 euros, 10 000 euros, 12 000. Maintenant, les enchères à gauche, un peu avec 12 000. À 12 000 euros, tout se passe à gauche, à 12 000. À 12 000 euros, quel dit ton nom a 12 000. À 12 000 euros, plein de big bad balls, à filet, Danzili. 14 000. À 14 000 euros, Danzili. 14 000. À 14 000 euros, que l'enchère à 14 000. À 14 000 euros, qu'est ton nom a 14 000. À 14 000 euros, 16 000. 16 000 euros. À 16 000 euros, c'est Guillaume qui l'enchère à 16 000. À 16 000 euros. Et je ne vous entends plus à droite. À 16 000 euros, que se passe-t-il ? À 16 000 euros. À 16 000 euros, mettez 18 000, à 16 000. 18 000, 18 000, 18 000, mettez 20. 18 000, mettez 20. 18 000 € c'est toujours 20 000, à 20 000, 20 000, 20 000 à 20 000, à 20 000. 20 000 euros, plein de big bad branches à 20 000. 20 000 euros à Hatreden Black Type, à 20 000. La famille de Beautiful Héroïne, Blue Mamba, dijo de folie. 22 000 euros à 22 000, c'est toujours simplifé Guillaume à 22 000. Fini Dominique, à 22 000 euros, à 22 000 euros... 22 000 euros à 22 000 euros... Guillaume va trancher à gauche, 25 000, 25 000, à 25 000 euros, toujours va trancher à 25 000. Elle n'est pas très grande cette jument de 4 ans, pleine pour la première fois cette année, d'un des talons qui n'est pas très commercial, mais c'est quand même la sœur d'une gagnante de listeud, et c'est la sœur de la mère de la superbe So You Think qui vient d'être vendue à 45 000 euros. Elle nous est vendue, proposée par le rat de la Louvière, qui vend moins de juments que d'habitude, le Chris Aurélie, qui est là, toujours fidèle au poste, souvent elles vendent plus de chevaux, on l'avait remarqué. À 32 000 euros, je suis à 32 000, à 32 000 euros que vous brandissiez à 30 000, 33 000, 33 000 euros pour la fille de Danzili, 34 000, ne vous laissez pas avoir à 34 000, à 34 000, 35 000, à 35 000 euros bien sûr, c'est contre vous Guillaume, à 35 000 euros c'est Dominique l'encherre, à 35 000 euros et vous la perdez à la fille de Danzili, A 35 000 euros, Dominique, votre enchère à droite, fini Guillaume A 35 000 euros, merci A 35 000 euros, dernière fois, à 35 000 On adjuge, Dominique, 35 000, merci Le numéro 377 est présenté par Vaud Sales Limited à G-Agent Il s'agit de Baltic Light, une jument alzane par North Light et Blush Damask Elle est pleine de hurricane run Et notez que son demi-frère, Family Album, a obtenu une victoire à Lyon depuis l'apparition Et oui, le frère, un nouveau gagnant depuis l'apparition du catalogue Une petite fille de Dane Hill, gagnante, est pleine de hurricane run Hurricane run, le père d'hecto, père d'hecto A combien d'hecto ? 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000 5 000 euros, à 5 000 euros, que l'on achète à 5 000 5 000 euros, 3 000, 3 000 euros pour le débat À 3 000 euros, que l'on achète à 3 000 Pleine de hurricane run, hurricane run, 3 000 euros À 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, hecto 3 000 euros, à 3 000 euros, c'est pris Camille, votre enchaire à 3 000 À 3 000 euros, que l'on achète à 3 000 4 000 euros, 4 000 euros, c'est l'oral enchaire à 4 000 4 000 euros, 6 000, à 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 8 000 euros, l'oral enchaire à 8 000 À 8 000 euros, que l'on achète à 8 000 À 8 000 euros, l'oral enchaire à 8 000 À 8 000 euros, c'est contre Camille, à 8 000 À 8 000 euros, l'oral enchaire à 8 000 À 8 000 euros, pleine de hurricane run Hurricane run, le père d'hecto À 8 000 euros, à 8 000 euros, c'est toujours votre enchaire à 8 000 Kendron, il a perdu, il a fait une déprime en Irlande. Il a perdu sa libido, sa fertilité. Il est revenu, il était à Kulmorsnod. Il est revenu à... Il est revenu à, comment, à 12 000 euros. Je vais y arriver en Allemagne, à Göstüt, à Merland, chez son éleveur, le Dietrich von Böttischer. Ça va mieux, hein. Cet ancien vainqueur de l'Arc de Triomphe, le père d'Ecto, donc. Ça va mieux, il a saillé les juments cette année, donc, bah... Celle dont celle-ci, puisqu'elle était pleine. 12 000 euros seulement, on va passer au 378, présenté par la HSV Adjanty, Saint-Vincent. Fille de Motivator, une folle. Motivator, une pouletcher avec du chic ici. Fille de Motivator, mère Faslieff, mère gagnante à 2 ans. Mère gagnante à 2 ans, fille de Motivator. La famille de Wall Street, de Riesel Bay. Ah, combien d'avis de temps ici ? Motivator, trêve, combien d'avis de temps ? 5 000. 5 000 euros comme l'encher à Samir. 5 000 euros, mère gagnante à 2 ans. 5 000 euros. 5 000 euros, c'est pour Ibernard Lancher à 5 000. 5 000 euros, à 5 000. 5 000 euros, à 8 000. 1 000 euros, à 8 000. Alors, en fait, je ne sais pas. Loïc, tout à l'heure, a parlé du vainqueur du prix Maxi Car. Listed à Toulouse aujourd'hui. Et Tony Truant, Stormcat et Soundings. 12 000 euros, c'est Dominique Allure. 12 000 euros, à 12 000 euros, c'est Dominique Lancher. 12 000 euros, à 12 000. Et Tony Truant fait la montre chez Jean-Louis Mangard, au Lyon d'Angers, au Arad et Mazière. 12 000 euros, Motivator, 14 000. À 14 000 euros, c'est Laura Lancher. À 14 000 euros, Lora fait l'encher à 16 000. 16 000 euros, Dominique fait l'encher. À 16 000 euros, c'est contre vous, Laura. À 16 000 euros, Motivator, mère fasse vive, gagnante à 2 ans. À 16 000. À 16 000 euros, Lancher à 16 000. À 16 000 euros, 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 fini à 16 000. à 16 000 euros, dernière chance à 16 000, à 16 000 euros, fini, à 16 000 euros, merci, à 16 000 euros, votre enchère Dominique, à 16 000 euros, fini Laura, à 16 000 euros, c'est sûr, à 16 000 euros, merci de votre aide, l'enchère à droite, à 16 000 euros, on adjute, Dominique, 16 000, votre enchère, merci. Le numéro 379 est absent, nous passons au numéro 380, présenté par Gestut Oller-Weierhoff, Bernadette, jument baie par Bahamian Bounty et Broken Peace, elle est pleine de Sleekly, et à noter son dernier service est le 26, Bernadette, t'es chouette, blague de Coluche, alors le 380 s'appelle en effet Bernadette, elle nous est présenté par les allemands de Gestut Oller-Weierhoff, une fille du Sprinter, fils lui-même de Caddox Generox, le cheval dont on parle, c'est Bahamian Bounty, la mère c'est Broken Peace, elle a gagné le plus de Bagatelle à Longchamp de l'Histod, à 10 000 euros, 5 000, 5 000, 5 000, elle nous est présenté plein de Sleekly, l'étalon du Hara du Logis, les cheval les plus solides du parc étalon français, très confirmé, jeune jument, elle a 4 ans, elle a été saillie très jeune, elle n'a pas couru, elle a été saillie très jeune à l'âge de 3 ans, par Taichi en 2013, le poulain qui en est s'appelle Bernadette Storm, et là elle est saillie pour la deuxième fois de Sleekly, elle est pleine, du 26 avril. 4 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros, à 4000 euros, à 4000 euros, la soeur de 2 Black Types, 6 000 Bernard, à 6 000 euros, c'est par vous et contre vous Bernard, à 6 000, à 6 000 euros, Que dit-on Léa à 6 000 ? À 6 000 euros À 6 000 euros À 6 000 euros C'est toujours votre enchère Bernard à 6 000 À 6 000 euros Et rien ne nous restons à 6 000 À 6 000 euros La fille de Barry Mian Bontis La soeur de 2 Black Type à 6 000 À 6 000 euros Bernard Votre enchère à droite Fini Léa Pas de regret Merci de votre aide 7, 8 8 000 par Laura À 8 000 euros 8 000 euros sur l'enchère 10 000 par Bernard À 10 000 euros Un petit peu plus fort Bernard S'il vous plaît à 10 000 À 10 000 euros À 10 000 euros Que l'enchère à 10 000 À 10 000 euros Seconde l'heure à 10 000 À 10 000 euros C'est Bernard l'enchère Tout à droite À 10 000 euros Seconde l'heure à 10 000 À 10 000 euros Et que dit-on Dominique À 10 000 euros Vous êtes battus à 10 000 À 10 000 euros C'est Bernard qui tient l'enchère à 10 000 À 10 000 euros Fini Léa À 10 000 euros Merci À 10 000 euros l'enchère à droite Le marteau va tomber Cette fois À 10 000 euros Bernard votre enchère Pas de regret Dominique À 10 000 euros On a du 10 000 Bernard votre enchère Merci Le numéro 381 Est présenté par Agakan Studs Brinica C'est vendu à 10 000 euros Par Desert Style Et Brusca Vendu ou racheté d'ailleurs Vendu avec un certificat d'aptitude À la reproduction À noter Elle marche dans le box Occasionnellement She is an occasional boxwalker Et oui La fille de Desert Style Desert Style Mon père de mère également Elle est gagnante Très bon rating ici Bonne jument de course La soeur de Barane Du Brux Kalina Le 2 ans Est à l'entraînement Chez Miguel Delzangle The 2 year old is in training With Miguel Delzangle La famille Le Somalie Limona De Verrazzano Tout bon Verrazzano Combien de butons ? 10 000 10 000 10 000 10 000 euros À 10 000 euros C'est prêt à 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Ça c'était un achat de Lagardère Mais qui n'a pas eu le temps De la croisée à Dynamics Parce que Dynamics est tombé stérile Elle lui a donné Barane Enfin quand même de qualité Ce Delacani Parce qu'il n'est pas resté Dans les mémoires Mais il a gagné le prix La Force Et a été terminé 3ème Du prix du Jockey Club C'est une souche américaine Purement américaine Ça c'est des vrais achats Les vrais achats De notre ami Notre feu Mettre à penser Du monde moderne Du galop C'est à dire Jean-Luc Lagardère Brusca Fidèle à sa méthode Il a acheté la fille D'un champion En l'occurrence Greenstone Fille d'un étalon Qui a très mal produit Et C'est grâce à cela Qu'il l'a eu Pour un tarif Tout à fait raisonnable Et C'est devenu une bonne poulinière Il a appliqué cette méthode A X Mais des dizaines Et des dizaines de fois Et ça très 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 souvent on marche Ah ouais Le papier qui va bien Le modèle flatteur C'est vrai qu'elle est jolie Et en plus elle a gagné surtout Elle a gagné 2 courses Géné à Marseille 120 000 Elle marche dans le box Bon ça c'est pour bien grave De toute façon les poulinières Elles vont quand même surtout dehors Parane il était gris On le voit en photo Dans la galerie multimédia Préparée par Loïc Stécher Il y a aussi Brompour Un cheval de correct Bien que par Delamy Deuxième du mille Chez Louis Vey Qui est devenu un bon cheval d'obstacle À 145 000 euros À 145 000 euros L'enchère par Guillaume À 145 000 À 145 000 euros It's against you at the back À 145 000 euros You lose her À 145 000 euros L'enchère par Guillaume Fini Jean-Jacques Pas de regret Camille À 145 000 euros Last time Quoi de chaud À 145 000 euros 150 150 yes Ah ah 150 000 Au téléphone Le bonnet À 150 000 euros À 150 000 euros C'est contre vous Guillaume À 150 000 euros À 150 000 euros 155 160 155 160 sir 155 À 155 000 euros L'enchère à gauche À 155 000 euros À 155 000 euros Last time 160 160 Fresh biller 165 On rappelle que le top price De la journée C'est 190 000 euros À 165 000 euros Contre vous Laura À 165 000 euros Et que dit-on Laura À 165 000 À 165 against you Laura À 165 000 À 165 euros Last time Quoi de chaud On the left À 165 000 euros Guillaume À 165 000 On adjuge Monsieur Richard Brown 165 000 Guillaume Votre enchère merci Et voilà Richard Brown Courtier Britannique Qui s'est fait adjuger Cette bien jolie pouliche Qui s'appelle Brin Brinica Deux fois gagnante Qui a été estimée En valeur 42 Au meilleur de sa forme 10 000 10 000 Pourquoi ? C'est le premier que je vois là sur ce ring comme ça. Ma Harania, qui était assez tendue d'ailleurs. La fille de Manduro, lui a 3 ans. Elle a un surfait. C'est décoratif, mais bon. Normalement, on met ça au-dessus d'une couverture. Là, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert, mais admettons. Alors, présenté par le Haradulieu Deschamps. Très bon professionnel. Richard Powell, donc il doit bien y avoir une raison. C'est peut-être pour couper l'effet de longueur, parce que c'est une police qui est assez longue dans son dos. Voilà, une petite fantaisie visuelle, mais bien pratique peut-être. La mère est par King's Theater. Ma Harania est une soeur de One Clever Cat. Gagnant de groupe 3 dans la coupe de Maison Lafille. On a failli être jugé à 11 000 euros, mais non. 14 contre vous. À 14 000 euros. À 14 000 euros. Essayez encore, monsieur. À 14 000 euros. À 14 000 euros, une petite fille de Manson. Gagnante. À 14 000 euros, regardez le pédigré. À 14 000 euros, on essaie 15, monsieur. À 14 000 euros, on essaie 15, monsieur. À 14 000 euros, on discute à 15 000. À 14 000. À 14 000 euros, on finit. À 14 000 euros, merci. À 14 000 euros, enflancher en face. À 14 000. On a de juges. 14 000, Camille, votre enchère. Le numéro 383 est présenté par le hara de la Reboursière et de Montaigu. Une femelle baine est née le 2 avril par Power et Calahora. Toute belle pouliche de Power ici. Belle pouliche qui se déplace très bien. La mère était très prête. Alors, une folle, maintenant. C'est intéressant, ça. Premier produit de la première génération de folle de Power, jeûne et talon de Kulmor. 5 000 euros. Gagnant des Ayrich 2000 Guinée. À 5 000. Et la mère Calahora est l'un des meilleurs produits donnés par Soave. À 5 000 euros. À 5 000 euros. À 30 000 euros. À 30 000 euros. À 30 000 euros. À 30 000 euros. C'est pas vrai contre vous, Guillaume. À 30 000 euros. Rien à droite. À 30 000 euros. La fuite de Power. Nair très précoce ici. À 30 000 euros. À 30 000 euros. 32 000. 32 000 euros. C'est Jean-Jacques qui tient l'enchère. À 32 000. À 32 000 euros. Que dit-on, Guillaume ? À 32 000 euros. À 32 000 euros. À 32 000 euros. Vient en vue à 32 000. À 32 000 euros. À 32 000 euros. C'est Jean-Jacques à 32 000. À 34 000. Vue en face. À 34 000 euros. C'est Camille Lanchère. À 34 000 euros. Vue en face. 34 000. À 34 000 euros. La mère était très précoce ici. À 34 000 euros. À 34 000 euros. L'enchère à 34 000. À 34 000 euros. 35. 35. 37, monsieur ? 35, c'est contre vous. À 35. Combien ? 37, monsieur ? À 35 000 euros. L'enchère à 35 000. 36 000. 36 000 euros. C'est vue à 36 000. À 36 000 euros. L'enchère à 36 000 euros. Elle fait très précoce ici. À 36 000. À 36 000 euros. Contre vous. Je n'ai qu'à 30 000. À 36 000 euros. Power. Ici une mère très précoce. À 36 000. À 36 000 euros. Fini. À 36 000. Merci. À 36 000 euros. L'enchère. C'est le hara de la reboursière et du Montaiguï qui nous propose ce fold Calaura. Donc qui héberge l'Itérato, bien sûr, comme les talons. Donc Calaura, la mère, par Soave. Soave fait des chevaux très précoces puisque Calaura a gagné le prix de la Vallée d'Ange au mois de début août. Où c'est au mois de juillet ? Je ne sais plus très bien. Sur les poudromes de Deauville, à 2 ans, bien sûr. À 42 000 euros. À 42 000 euros. À 42 000 euros. Soave fait aussi des chevaux d'obstacles parce qu'il y a Shop Shoot, son produit, qui a gagné le prix de France. Donc 42 000 euros pour le petit-fils de Soave. Présenté par le hara de la reboursière et du Montaigu. Pour la petite fille, pardon. Présenté par le hara de la reboursière et du Montaigu. Je ne sais pas qui a acheté. C'est un peu vite pour moi. Capitelli a noté que ce poulain est vendu sans TVA à hauteur de 50%. 50% de ce colt est vendu sans VAT. Le Havre, le Havre, ici, mer Cape Cross, la famille de Ali Royale, de Sleepy Time. Le Havre, combien de butons, le père de Fred, d'Orbec, de Avenir Certain, bien sûr. Combien de butons, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros. Le Havre, 10 000 euros. 10 000 euros que l'on en chère, 10 000. 5 000. Le Havre, 5 000 euros. À 5 000 euros que l'on en chère, à 5 000. À 5 000 euros. 5 000 euros que l'on en chère, 5 000. À 5 000 euros, 3 000. 3 000 euros, le Havre. À 3 000 euros, bien sûr, à 3 000. À 3 000 euros, à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 5 000. À 5 000 euros, c'est qu'il y a un qui est en chère, à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000. À 5 000 euros que l'on en chère, à 5 000. À 5 000 euros, 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 à 7 000. À 7 000 euros, 7 000 euros, l'Ora va être en chère, à 7 000. 7 000 euros, c'est l'Ora qui est en chère, à 7 000. 7 000 euros, à 7 000. 7 000 euros, à 7 000. À 3 000 Huit mille euros applied millions de couches 10 000 eurômes 11 000 14 000 14 000 eurues révélidente C'est l'homme de nous révèle Loïc Stécher, c'est l'homme du logis Saint-Germain, le belge Olivier Carli qui a fait l'acquisition du lot précédent, le fold power avec une mère, Calahoura et non-delisted par Sohav, Olivier Carli donc, c'est parti, la pub ! Le numéro 385 est présenté par l'élevage marquise de Moratala et vendu pour réduction d'effectifs, il s'agit de Inunga, jument baie par Oasis Dream et Car Royaux, elle est pleine de Teen Horse, à noter la deux ans scarlettonais et gagnante à Bordeaux pour ses débuts, et ajoutons que cette jument tique à l'ours, This Mayor is a Weaver ! Et nous vendons une très belle jument ici, très belle jument, fille d'Oasis Dream, elle est pleine du jeune et talentin horse, la famille de River Queen, Rosado, Vita Rosa, Rose Kingdom, Alors, on a eu un petit problème technique qui est résolu désormais, le frère, la famille de la famille Scarlett Honnet, voilà, c'est reparti, le 385 Inunga, tandis qu'on a vendu le 384 pour 28 000 euros, tout à l'heure, la fille de Desert Style est partie pour 165 000 euros, achetée par Richard Brown, l'objectif est de la faire poulinière Illico Presto, et de revendre les poulains par la suite. D'accord, Illico Presto. On va espérer un retour sur investissement bien sûr. Voilà, c'est bien ça que ça voulait dire, donc là, la 385, elle tique à l'appui, elle est belle, belle tête, une fille d'Oasis Dream, elle ressemble, hé, Oasis Dream, c'est bien le père de Nakus ? C'est bien le père de Nakus, exactement, hé. Et celle-là, elle a du Nakus, non ? Elle a du Nakus, à du numéro, merci de votre aide, à 18 000 euros, l'enchère à gauche, par vous Marie. 20 000, j'avais par Camille, à 20 000 euros, c'est Camille. Et elle est pleine de T-Norse. À 20 000 euros, c'est Camille l'enchère, à 20 000 euros, c'est contre vous Marie, à 20 000. À 20 000 euros pour la fille d'Oasis Dream, à 20 000, à 20 000 euros, fini Marie, à 20 000 euros, 22 000. Elle est pleine de T-Norse, elle est pleine de T-Norse. T-Norse qui défendait la Kazak, comment, la Kazak, la Marquise de Moratala, qui est en train de réduire son effectif, qui réduit son effectif, la Marquise de Moratala, et qui présente des chevaux sur différents rings. Tous les rings, là, il y a eu de la Marquise qui a présenté des chevaux. Et donc, elle a été vendue 22 000, cette jumeau pleine de T-Norse, qui s'appelle Inanga, la soeur de Inchambers. Elle est pleine de campanologistes. Alors, voilà de nouveau une fille d'Oasis Dream, présentée par Geustude Farrows, c'est-à-dire Andreas Putsch. Alors, physiquement, ça n'a strictement rien à voir avec le lot précédent. C'est la soeur de Conillon. Alors, Conillon, c'est un gagnant de... C'est pas Andreas Putsch, Arnaud, c'est... Andreas Jacobs, pardon. Mais tout le monde s'appelle Andreas aussi, en Allemagne. C'est pas faux. Andreas Putsch, Andreas Jacobs, Andreas Tarker, Andreas Velaer, Andreas Tarker, Tout le monde s'appelle André. C'est comme si chez nous, tout le monde s'appelait André. Comme Fabre. T'imagines André Pellier, André Soumillon, André Royer-Dupré. Je sais pas, moi, André Pantal, André Véron, André Pasquier. Tout le monde s'appelle André. Bon, Conillon, le frère, qui a été deuxième de Deutschlandpress, un groupe 1, il a fait la monte une année en France, dans un arabe mayenais qui a fondu les plombs après, qui était un peu dirigé par une folle dingue, qui a disparu dans la nature. Voilà tout ce que je pouvais vous dire de méchant sur... Sur Conillon ? Mais non, mais le Conillon, c'était un beau cheval, mais il a pas eu de chance. Il est arrivé là, il est tombé là... Mais parce que c'est un drôle, le beau papier, quand même. La souche à Keltos ? J'ai fait exprès de faire une faute de français, bien sûr. La souche 2, Keltos, évidemment. Bien sûr, Crataillot, ce spécial Nash, et la souche aussi de Californien. Et de Côte d'Azur. Est-ce qu'on est une chanson ? On est juge, 28 000, Estelle, votre enchère. Le numéro 3... Il faudrait un truc... Un truc Brigitte Bardot, mais j'en ai pas là. ...de 3 ans par Chamardal et Côte on Camera. Elle est pleine de... Patrick Joubert, qui est là. A noter, son dernier service est le 10 mai. L'Oster, Sylvine Jaco, comme dit... Une fille de Chamardal, elle est pleine d'Autorize. Agée de 3 ans, et déjà pleine d'Autorize. Dernier service du 10 février dernier. Combien débute-t-on ? La souche de Reprocolor. Ah, la souche de Reprocolor. 5 000, 5 000, 5 000, qui m'appelle 5, 5 000 euros. C'est photogénique. La souche de la famille de Zéda, de Cézanne, Colorspin, Opéra House, Caïftara. De Zizitop. Zizitop, on n'a pas la musique de Zizitop. Quel malheur. Et de Zizitop, Caïftara, grand étalon d'obstacle, Caïftara, après avoir été un fabuleux sur le court plus longue distance. 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 à Camille. Plus là, à 5, 6, 6 000, 6 000, Jean-Jacques, 6 000, 6 000, Jean-Jacques, plus là, plus là. À 6 000, c'est Jean-Jacques Lanchère à 6 000. À 6 000, suivant, on avance. À 6 000 euros, à 6 000 euros, bien vu, à 6 000. À 6 000 euros, fille de Chamardal, une souche femme, une famille solide. À 6 000 euros, seulement pleine d'Autorize à 6 000. Bien vu, à 6 000, merci, 6, 7, 7, Marie, 8, ici Ingrid, 8 000, 9 000, 9 000, et plus là. 9, j'ai Jean-Jacques, 9, plus là. À 9 000, Jean-Jacques Lanchère, 9, à 9 000 euros. À 9, 10, Marie, plus là. 10, 10, 10, j'ai 11, voulez-vous, j'ai 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, Lanchère à 10, à 10 000, à 10 000 euros. À 10 000 euros, merci. À 10 000 euros, Marie, à 10 000 euros, plus Ingrid, merci de votre aide. À 10 000 euros, pas Jean-Jacques, à 10 000 euros, bien vu. Ça, c'est pas cher, tu vois. À 10 000 euros, Marie. Une chamardale à 10 000 boules. À 10 000 euros, merci. Ah, j'exagère, je fais un peu mon... Je m'en canaille. Non, une chamardale à 10 000 euros. Attends, pleine d'Autorize ? C'est un bon étalon d'Autorize, quand même, on ne peut pas... Ah, une célèbre fragrance, ça, c'est la souche Lagardère. Tiens, célèbre fragrance, c'est quand même la soeur de Alpine Rose. Et Alpine Rose, tu sais quoi ? Non. Eh bien, Alpine Rose, elle a été vendue sur ce marché des ventes d'élevage. 520 000 euros. Sortant d'entraînement, elle a été top price de ces années-là. C'était en 2008, je crois. Et contrairement à ce qu'on croit, on voit l'impression que des jumeaux sortent en entraînement, c'est pour qu'elles deviennent plus linières. Que nenni. Parce que la jumeau, elle est retournée à l'entraînement. Et elle a gagné le groupe 1 dans les... Chez son même entraîneur, d'ailleurs. Voilà, chez son même entraîneur. Oui, Lagardère, il a apprécié moyen, le coup. Parce qu'en plus de ça, ça lui est arrivé également un tout petit peu plus tard, d'ailleurs, avec Siyuma. Mais par contre, celle-ci, elle était partie chez Dumen. Et bingo, elle a gagné le Lépi de Lélorstex. Quant à Alpine Rose, elle a gagné le... Jean Romainet. Le Jean Romainet, elle a été aussi deuxième de Spanish Moon. Dans le Grand Prix de Saint-Cloud, sous sa Nouvelle-Cazacque, celle du Hara des Monceaux, qui était associée avec le Hara de la Louvière. Et peut-être... Et le Hara du Miseret. Et le Hara du Miseret, voilà. Celsius de Grey, elle s'appelle, cette... Cette jumeau de verglas, présentée par le Hara, oui. Cette année, elle a gagné à Compiègne, gagné à Toulouse, des pistes sélectives. Plein de Wouton-Bassett, un super service, le 11 février. C'est-à-dire que le Poulain, il va naître avant la mi-janvier, peut-être. Elle est déjà bien en rondelette. Eh bien, la mi-janvier, c'est quand ? C'est dans un mois. Il faudra même qu'elle soit un peu plus ronde que ça pour Poulinet dans un mois, non ? Non ? Oh, elle est pleine pour un point fort, nous. C'est vrai. Ça va donner ce qu'on appelle un premier produit. A 31 000, la fille de verglas, à 31 000, à 31 000, j'ai Dominique Lanchère à 31 000, plus là, plus là non plus. A 31 000, merci, à 31 000, bien vu, à 31 000, 2, 32, 32 000 Camille, 3 voulez-vous, 33, 33 dit Dominique, à 33 Camille, plus nous, à 33 G, à 33 G, à 33 Javet, à 33, 4, 4, 34 000, 34 000. Elle est pleine et bien pleine, elle s'appelle Celsius degré. Le Hara Détran qui avait recruté célèbres fragrances, donc la mère de Celsius degré. Alors, elle n'a pas produit de black tip, mais, 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 des chevaux de qualité, des chevaux utiles, comme Val de Saône, Camara, des violettes symphoniques, violettes symphoniques, elle avait gagné en débutant, ici même à Deville, à l'âge de 2 ans. Oh, 8, 38 000, à 38 000, j'ai maintenant, à 38 000, nous sommes, à 38 000, là, 40, 40 000. On a fait la moitié du catalogue. À 40 000. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller au gala du syndicat des Etats-Unis, ce soir. À 40 000, merci. Je m'invite, mais, parce qu'en fait, 40 000 euros, parce qu'en fait, les ventes, elles devaient commencer à 10 heures ce matin. Mais, malheureusement, l'imprimeur, bon, ça lui arrive très rarement, mais il a fait une toute petite poulette. Et, en fait, sur une des pages du catalogue, il avait marqué le début de la session aujourd'hui, à 11 heures. L'organisation d'Arcana n'a pas voulu prendre de risque. C'est Laurent Benoît de Brodeur Stage Antique qui signe le bulletin à 40 000 euros. Donc, il n'a pas voulu prendre de risque et a fait... Je vous le dirai après. Diamond Green, le cheval noir sur la neige. Diamond Green, deuxième des paires de deux ans. Cette année, il devrait cartonner l'année prochaine, Diamond Green Noir, à des granges. Il faudrait être fou pour ne pas y aller. Et, donc, c'est pour ça que la session qui était prévue pour commencer à 10 heures, en fait, elle n'a commencé qu'à 11 heures. Donc, du coup, ça va se finir... Ça va se finir à une heure où on va directement, chervé, votre partenaire santé, chervé. Il est plein de peau en ce moment, le chervé. Plein de peau. Parce qu'on y va tous les soirs pour surveiller sa santé. 14, 15, 15 000, à 15 000, try 16 000, à 15 000, 16 000, à 16 000, j'ai maintenant à 16 000, à 16 000, 17 000, 17 000, l'enchère à 17 000, à 17 000, one more, à 17 000, 18 000, 18 000, l'enchère à 18 000, 19 000. Donc là, on en est au 389, alors qui était un fils de Dragon Pulse, Loïc ? Bien vu, fini, Guillaume, à 19 000, pas de regret. Tu te rappelles qu'il avait gagné le prix de Fontainebleau en 2012 ? Oui, devant Dabersim. Ah, c'est lui ! C'est lui, mais c'est lui, oh là là ! Il était entraîné par Mickaël Desangles. Et il est talon à l'Irish National Stud. Le Dam by Dalakani à 19 000 euros, merci. Va, 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 d'accord. À 19 000, fini. À 19 000, last time. Une nièce de Master Carpenter. Vous avez gagné le groupe 3, le prix Daphnis cette année ? Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et c'est la famille aussi de, comment, Invincible Spirit. Ah ah, parce que sur la quatrième mère, on retrouve Rafa. Écadement la mère de Codiak. Racheté. Racheté à 19 000, c'est Jean-Luc Dechevigny qui signe le bulletin. Codiak, justement, on en parlait. C'est le père de Bessito, plutôt. Pleine de style Vendôme. À l'étalon de première production, style Vendôme. Il a débuté sa carrière d'étalon en 2004. Et essayé plus de 100 juments. à 14 000, très bel jument. À 14 000, 14 000 euros. Puis Tanaba. 14 filles de Kodiak à 14 000, gagnante. À 14 000 euros. 14, à 14, 15, 15, 15, 15, 15. On y revient à 15, 15 000. Je le mère par Dr Fong. À 15 000 euros. J'ai de la buse. Et maintenant à 15 000. Et nous vendons Camille, votre enchère, c'est bien vu. À 15 000 euros. Fini ailleurs. À 15 000 euros. Merci. 15, 16, 16 000. On y revient par ailleurs aussi à 16 000. 16, 17, 17 000. Il a dit 17, 1. À 17 000. À 17 000. L'enchère à 17, 18, 18 000. À 18 000. À 18 000. Try 20. À 18 000. Merci. À 18 000. Fini. À 18 000. Estelle Lanchère à 18 000. Bien vu au fond là-bas. À 18 000 euros. La fille de Kodiak. À 18 000 euros. Last time. 19, il a dit. 19 à nouveau. À 19 000. À 19 000. Merci de votre aide. À 19 000. Bien vu. À 19 000. Le Martheau se lève. À 19 000. On adjue. Matt Colman, 19. Merci. Le numéro 391 est présenté par Aga Khan Studs. Caramanta, une femelle baie de 3 ans par Zamindar et Clodovina. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Et notez que son demi-frère Kanda a obtenu une place en une sortie à 2 ans. Une fille de Zamindar, la famille de Clodora, Clodoville, Colombiane. Combien débutant ? 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. Qui m'appelle ? 5 000. Elle est âgée de 3 ans cette fille de Zamindar. Elle n'a pas couru. Sa mère, Clodovina, s'était placée de Listed et est une sœur de Clodoville. 1 500, 1 500, 1 500, bien sûr, à 1 500. Un fils de Daniel qui avait gagné la boule d'essai. Et le Fontainebleau est désormais étalon. Clodoville à succès. L'an prochain, il fera la menthe à 10 000 euros la saïd Clodoville. 2 000, vous êtes à 2 000, 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 à 2 000. Clodoville qui a pour frère également le plus récent Colombiane, un fils de Asamur. 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, G3, vous voulez. Entraîné par John Gosden, porté à la casac de Princesse Aïd Jordani, Colombiane. Très placé de groupe 1, 3e à Arlington. Dans l'Arlington Million, course gagnée par Spirituan, le dernier français en date. 4 000, 4 000, c'est là, ne va plus là. Mettez 5, à 4 000, 5, 4 000, à 3 000, à 4 000, j'ai, j'ai 4 000, j'ai 4 000, j'ai 4 000 ici. Pas nous. 500, 4 000, 5 000, 5 000, 5 000, vous voyez. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, merci. 5 000, Camille, 5 000, merci. Camille, votre ranchère à 5 000, à 5 000 euros, last time, à 5 000 euros, bien vu. À 5 000, 6 000, 6 000, vous êtes à 6 000, à 6 000 au-dessus, votre ranchère à 6 000, à 6 000, Jean-Jacques, à 6 000 bien sûr. 6 000, 5 000, plus là, à 6 000, plus là, 7 000, 7 000 vues, à 7 000, à 7 000, 500, 7 000, 8 000, voulez-vous j'ai 7 000, 5 000, plus vite. À 7 000, 5 000, fini, à 7 000, merci, à 7 000, last time, dernière fois, à 7 500, ici. À 7 500, Camille, 7 000, 5 000, on va juger. On la juge, Camille. À 7 500 euros, donc, pour la fille de Zamitar et Clodovina. Donc, la petite fille de Clodora, une nièce de Clodoville Colombiane. Également, bonjour, un actuel 2 ans. Wooten Bassett. Très belle juvent, une fille de Dinah Former, qui fait du modèle, qui est un très bon père de mère. Dont la production va aussi sur les obstacles, d'ailleurs, mais elle est pleine de Wooten Bassett. Elle est gagnante, à 5 loups, d'un Meden. Combien en frottons pour débuter, la fille de Dinah Former ? 5, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5, j'ai à 5 000, bien sûr, très belle juvent, à 5, à 5 000, 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 à 5 000. Également, oui, pardon, comme je vous le disais, une nièce de bonjour, un fils de Monjeu, de Clodora, donc, qui est un traitement chez André Fabre. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 6 000, 6 000, 6 000, vous êtes à 6 000, à 6 000. Pleine de Wooten Bassett, 6 000, à 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 6 000, l'enchère 6, 7 000, 7 000, vous êtes à 7 000. A 7 000, très belle juvent, à 7 000 euros, à 7 000 euros, à 7 000 euros, à 7 000 euros, l'enchère à 7 000. L'île aux Etats-Unis, cette juvenile délinquante en 2007, à 2 victoires en France, notamment une à 5 loups. Jean-Jacques à 9 000, à 9 000, à 10 000, à 10 000, j'ai 10 000, à 10 000, plus nous, à 10 000, Marie, à 10 000, bien vu, Marie, l'enchère à 10 000, 11, voulez-vous ? À 10 000, Marie, 11, voulez-vous ? À 10 000, merci, à 10 000, fini, last time, à 10 000, fini, à 10 000, Marie, l'enchère, et on va être jugé. Bien vu, ailleurs, à 10 000 euros, 11 000, 11 000, et plus là, 12, voulez-vous ? 12, on y revient. Dominique, à 12 000, pas là, pas là. J'étais où à 11, alors ? Non, j'étais où à 11 ? 11, c'est vous, on confirme à 11, 12, c'est pris. 12, Jean-Jacques, à 12 000, Jean-Jacques, à 12 000, Jean-Jacques l'enchère, à 12 000, Jean-Jacques l'enchère, à 12 000, nous sommes, à 12 000, Jean-Jacques, bien vu, à 12 000, merci, à 12 000, fini, à 12 000, fini, à 12 000, fini, Vladimir, à 12 000, merci, 13 000, à 13 000, à 13 000, et nous vendrons maintenant 13, 14 000, à 14 000, Marie, 15, voulez-vous ? C'est lui qui va partir à 14 000, fini, pas Jean-Jacques, à 14 000, à 14 000, Vladimir, l'enchère, à 14, 15, 15 000, Vladimir, l'enchère, à 14, 15 000, à l'association des, l'association sauvegarde des terres d'élevage, et donc ce voyage a été mis aux enchères, et c'est Hubert Honoré qui a remporté la dernière enchère, à l'on est élevée en France, elle est par Master Craftsman, on va nous envoyer des cartes postales. Master Craftsman, une fille de Master Craftsman, la mère gagnante de liste dans l'Italie à deux ans, c'est Coco Démour, La famille d'interlude, de la vitesse, une fille de Master Craftsman, combien de front noms ? 10, 10, 5, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, qui m'appelle ? 5, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5, 5 000, 5 000, j'ai à 5 000, bien sûr 5, 5 000, Master Grafman 5, qui m'appelle Suivons 5 6, 6 milles A6, 7 milles Qui embraye A6, 6 milles A6 milles A6 milles A6 milles A6 milles euros A6 milles A6 milles La Master Grafman 6 A6 milles A6 milles A6 milles euros A6 milles A6 milles A6 milles Sur le catalogue Elle est grise cette pouliche Et elle va le devenir Puisque Elle est plutôt baie Mais autour de sa tête Enfin Autour de Elle glisse en tête autour de cette dernière on observe quelques pôles gris donc il y a de fortes chances qu'elle devienne gris cette pouliche tout comme super master craftsman qui avait un gris plutôt pas très commun plutôt rouant du moins en compétition je l'ai revu depuis longtemps c'est le rat Détruant qui nous présente cette pouliche elle est née le 13 mars en Irlande elle est assimilable aux primes françaises Marie Lanchère à 21 à 21 plus là à 21 vous êtes 2 Marie à 22 vous êtes 2 Marie à 23 23 000 suivant à 23 Marie toujours vous vous êtes 2 à 23 3 à 4 voulez-vous à 23 merci à 23 last time à 23 000 24 24 000 24 5 voulez-vous maintenant à 24 000 merci à 24 000 fini à 24 24 5 25 000 25 000 vu à 25 000 à 25 000 à 25 000 euros à 25 000 euros last time dernière fois à 25 000 et on va juger à 25 bien vu à 25 000 euros merci à 25 000 euros bien vu ailleurs à 25 000 euros on a jugé growth stud 25 000 merci le numéro 394 est présenté par le hara détruant une femelle benne et le 9 février par Wouton Bassett et Comnena une fille de Wouton Bassett la mère Taigueril la famille d'Hellenstreet Street Cry Chamardal Belle famille Wouton Bassett qui fait des poulains précoces combien en frottant pour débuter 5000 5000 5000 euros la Wouton Bassett 5000 5000 5000 5000 5000 5000 estelle l'enchère suivons 5 à 5000 encore à 5000 5000 à 5000 à 5000 au delà de 5000 j'ai 5000 à 5000 à 5000 nous sommes à 5 seulement la Wouton Bassett 5000 5000 suivons 5 à 5000 à 5000 6 7 7000 j'ai Dominique à 7000 pouliche avec de l'étendue à 7000 Wouton Bassett à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 l'enchère 7 à 7800 à 8000 je vous écoute maintenant à 8000 plus Dominique à 8000 à 8000 à 8000 l'enchère à 8000 à 8000 estelle à 8000 estelle la Wouton Bassett à 8000 à 8000 last time dernière fois à 8000 haut 8 9 9000 9000 il a dit Dominique à 9000 pas là 9 10 voulez vous 9 10 10 10 000 j'ai bien sûr à 10 000 à 10 000 l'enchère à 10 last time dernière fois à 10 000 à 10 000 merci à 10 000 bien vu 10 11 11 000 à 11 000 à 11 000 l'enchère à 11 à 11 000 est plus là à 11 à 11 000 dernière fois à 11 000 dernière chance à 11 000 Dominique l'enchère merci fini votre aide à 11 000 dernière fois 12 il a dit 12 à 12 000 à 12 000 et finalement c'est reparti l'enchère repartit 12 000 euros donc pour une femelle folle de Wouton Bassett à 13 000 à 13 000 le deuxième produit de la mère une fille de Tiger Hill qui est elle-même une soeur d'Antiquities Antiquities était une fille de Caldounévé et fille de l'historienne de l'historienne à 13 000 votre enchère à 13 bien vu à 13 000 merci de votre aide à 13 000 à 13 000 c'est assez peu fréquent de voir une fille de Caldounévé le numéro 384 c'est présenté par le hara de Grand-Camp dame du flog jumeur Alzan par peintre célèbre et contexte pleine d'évasives peintre célèbre qui avait gagné classique à l'âge de 3 ans notamment dans le prix du jeu de la club le pendant du prix du jeu de la club c'est le derby d'Italie évidemment le derby d'Italiano ou le derby d'Italie un groupe 1 remporté il y a quelques années par Chima de Triant à 5 000 l'enchère à 5 000 ici qui suit pleine d'évasives Chima de Triant qui a pu être assuré par Grâce à Voix HipCover Grâce à Voix HipCover est courtier en assurance Benoît Magnin bien sûr et Grâce à Voix HipCover fait une offre spéciale aux éleveurs pendant ses ventes d'élevage vous la voyez elle s'affiche sur le droit de votre écran Fred Chirurgie et un mois à l'assurance offerte pour tout contre un mortalité de 12 mois que ce soit pour une boulinière que ce soit pour un fôle ou pour un éteignant d'ailleurs le voilà Benoît Magnin 07 62 extra extra benoît.magnin grâce à Voix.com le mieux c'est de le rencontrer il est ici même au ventes à Deauville alors 15 000 le temps de parler de Grâce à Voix et de Chima de Triant on est passé au 395 présenté par Eric Lermitra de Grand Camp bien sûr Dame du Floc pleine d'évasives le numéro 387 Night Chapter une femelle Ben et le vœu origine Thutmond Farms celle de Dreamt première production d'Excelerbration petite fille d'exy d'un Excel plus loin on retrouve Zambe Bézisson Calabar entre autres et on continue toujours avec Eric Lermit du Hara de Grand Camp donc on représente une femelle par Acclebration et Côte d'Armor Côte d'Armor élevé par le radis Sablonnet tout comme sa sœur Brocotte deuxième du critérium de Saint-Cloud 16 000 plus là 16 18 voulez-vous Dominique 16 18 G à 18 Marie l'enchère à 18 000 à 18 000 à 18 20 vous êtes 2 à 20 000 2 22 000 22 000 Dominique à 22 plus là 22 G 22 000 22 24 24 000 24 000 l'enchère à 24 à 24 000 24 24 pas Marie à 24 à 24 6 26 000 Acclebration à 26 8 à 28 000 à 28 000 30 Dominique à 28 000 c'est une fille de numéros à Côte d'Armor à 30 000 à 30 000 merci Marie je vous écoute à 30 000 à 30 000 qui n'est donc en 2006 l'an dernier il a eu un mal de mutative merci de votre aide à 30 000 une femelle d'ex-Célébration élevée par Samuel Blanchard le numéro 397 est présenté par le Hara d'Ombreville elle est plus vite monsieur Deilamy et Cracovie et elle est pleine de Dabircim fille de Deilamy soeur de Coquerelle pleine de Dabircim elle est gagnante jeune jument encore combien en font-on pour débuter la fille de Deilamy la soeur de Coquerelle également la soeur de Coquerelle une gagnante de groupe 1 10 10 gagnante du prix Saint-Hallari exactement Eric Hoyot 5 000 qui m'appelle à 5 000 elle est pleine de Dabircim 5 000 5 000 très jolie jument gagnante 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 qui débute à 5 000 à 5 000 à 5 000 à 5 000 elle est pleine de Dabircim dernier service du 12 mai elle a déjà produit une frage Zamindar elle a déjà été croisée à McPhee et Kamsin elle est venue en 2006 Cracovia donc la soeur de Coquerelle elle a été exportée en Allemagne à 6 000 euros à 6 000 à 6 000 à 6 000 euros l'enchère à 6 000 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 et Coquerelle et Cracovia ont été dépassés par le Haradou-Mizray évidemment leur mère commune c'est Cracovic Carleon qui est née en 1996 malheureusement disparue il y a 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 eu un mal de Mastagrasman l'an dernier donc un mal qui est qui est déjà déclaré à l'entraînement chez Pascal Barry pour l'écurie de Jean-Louis Bouchard la 2e en rose et or avait débuté de façon très prometteuse pour la Kazak de Moussac et l'entraînement d'André Fabre c'était 2e dans le privilège exactement le privilège de Radafa ou Rafa Abda plutôt et on parlait tout à l'heure de Dragon Bus qui avait gagné le prix Léa Lanchère à 8500 merci prix de Fontainebleau c'était l'édition prix de Fontainebleau gagné par Dragon Bus et la 3e place était prise par Dabersim justement le poulinier était plein de Dabersim jeune jument Draven Pass gagnante pleine de pénis pictique la souche d'Ali Dariel la mère est gagnante de l'éclipse combien les butons 5 5.000 5.000 euros 5.000 euros 5.000 euros 5.000 euros qui m'appellent à 5.000 à 5.000 à 5.000 à 5.000 à 5.000 peine pour la première fois de pénis piquenique 5.000 5.000 qui m'appellent 3.000 vos enchères 3.000 qui m'appellent 3.000 Laura de la Pérel qui a vendu tout à l'heure un folle à 100.000 euros la folle de Sioni qui présente une fille de Ravens qui s'est passée d'amoiselle s'appelle Tanoia et est pleine pour la première fois de pénis piquenique un jeune étalon de Radio Gnay un autre jeune étalon c'est Kat Junior un fils de Stormcat qui fait la monte chez Keri Abadie au rat des faunes des fontaines plutôt au rat des fontaines comme le rat des faunes situé dans le sud-ouest à 5.000 6.000 6.000 j'ai à 6.000 à 6.000 7.000 7.000 à 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 7.000 pour plus d'informations sur ce fils de Stormcat et de Luna West gagnant du prix Saint-Halari sur sa page France Cire le lien est sur l'image qui s'est glissé sur votre droite 10.000 euros donc pour une jeune plinière la dame oiselle a été entraînée par elle est gagnante à 10.000 euros seulement à 10.000 euros seulement par Fred Yed elle a gagné le prix éclipse pour la casac de sa mère Madame c'était en 2005 elle avait taché aux Etats-Unis à Brookdale l'éleveur de damoiselle et par la suite damoiselle a intégré la cour du rat de la Pérel qui nous présente donc à 13.000 euros fini à 13.000 euros merci à 13.000 euros pas de regret qu'est-ce que je dis damoiselle a intégré la cour du rat de Saint-Père exactement et cette damoïa a été élevée par le rat de Saint-Père et courait pour la casac du rat de la Pérel donc une femme elle est gagnante à Deauville pour l'entraînement de Stéphane Vattel Royal Applose et Dara premier produit d'une fille de Cape Cross gagnante à 2 ans par Royal Applose combien des buts dont 5 5.000 euros 5.000 la Royal Applose 5.000 5.000 5.000 euros 5.000 5.000 la mère gagnante à 2 ans par Cape Cross 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 vous êtes à 3 à 3.000 à 3.000 Royal Applose à 3.000 qui m'appelle à 3.000 merci à 3.000 bien vu 3.000 j'ai à 3.000 3.000 euros 3.000 euros l'enchère à 3 à 3.000 à 3.000 euros à 3.000 à 3.000 à 3.000 euros à 3.000 euros à 3.000 euros Royal Applose la mère gagnante à 2 ans premier produit fille de Cape Cross à 3.000 l'enchère à 3.000 last time bien vu à 3.000 à 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 le père d'Ecchiano lui-même Acclamation c'est le Radaspel qui représente cette rôle élevé par French Bloodstock Agency la mère d'Ara est une fille de Cape Cross elle est en 2009 c'est le premier produit de sa mère Dara avait été élevé par Rabat Bloodstock et quant aux victoires à l'âge de 2 ans sur 1200 mètres à Yarmouth 8.500 si vous voulez 8.500 8.500 la grand-mère garantit celle qu'hier qu'elle a été élevée par Darlestad à 8.500 c'est là merci last time à 8.500 bien vu à 8.500 dernière fois à 8.500 sa famille de Warsan et d'avenir certain est présenté par le rat de la Louvière un poulain ben et le 22 février par Stormy River et Daraza le 3 quart frère de Marchetti cheval dur la mère a produit deux autres vainqueurs la famille de Darcy d'Aralincha combien offre-t-on pour débuter le 3 quart frère de Marchetti bon poulain combien offre-t-on pour débuter pour le 3 quart frère de Marchetti 5.000 5.000 euros 5.000 qui m'appelle à 5.000 à 5.000 à 5.000 à 5.000 à 5.000 3.000 euros 3.000 euros l'excellent pardon Marchetti traîné par Etienne Linders 3.000 euros l'enchère à 3.000 euros pourquoi on en parle puisque c'est le frère de ce poulain par Stormy River et Daraza est présenté par le Rat de la Louvière donc l'actuel 2 ans est à l'entraînement chez Yves de Nicolaou une femelle grise par Sylvain Frost tandis que le 3 ans est exporté en Espagne déjà il était entraîné par Pascal Barry en deux courses il n'a rien fait le cheval le verglas le verglas d'Araza ça a produit Marsetti donc Marsetti il est né en 2007 il portait la casacque d'Etienne Linders les canantes de l'Usted dans le derby de l'Ouest entre autres quel âge de 2 ans dans le prix des Sablonnets 14 14 suivant 14 Guillaume à 14 15 15 15 plus là 16 voulez-vous 15 j'ai 15 000 15 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 d'origine d'été d'Agekan bien sûr celle de Darcy de Darcha et de Darcy il a également à 15 000 à 15 000 d'Archa il me semble bien elle n'a pas été exportée je crois au Japon puisqu'elle a été vendue elle a été vendue ici même là c'est ça exactement elle a été vendue ici même il y a un an d'Archa elle a un yearling par Zhamindar une 2 ans par Invincible Spirit qui a été entrée chez Alain Droy et Dupré et à 3 ans un mâle de Daniel Dancer qui est gagnant qui a été exportée en Australie depuis et qui a également été 4ème du prix l'an dernier plutôt le numéro 401 a jugé 20 000 euros un fold de Stormy River donc à 3 qu'un frère de Marseille Bonne police ici qui se déplace très bien la mère est gagnante c'est la famille de Darassim c'est la famille de Darémi donc la fille de Big Bad Boy Police qui vraiment marche bien ici Bonne police avec un bon travers et on débute à combien ici ? Allons-y vous voulez-vous 10 000 ? 10 000 euros y'a été prenez à 10 000 allons-y 10 000 euros mettez vos enchères à 10 000 Big Bad Boy vous voulez-vous 10 000 10 000 euros à 10 000 euros mettez vos enchères à 10 000 alors 5 000 pour démarrer vous voulez-vous 5 000 5 000 euros l'enchère à 5 000 euros minimum l'enchère minimum 5 000 euros y'a été prenez à 5 000 5 000 euros Guillaume à 5 000 euros l'enchère à Guillaume 5 000 euros l'enchère à 5 000 euros c'est Guillaume qui tient l'enchère à 5 000 euros seulement Guillaume à 5 000 euros qui prend le relais qui tient l'enchère de 5 000 euros ici encore à 5 000 5 000 à 5 000 euros c'est Guillaume qui tient l'enchère une seule l'enchère à 5 000 euros mettez vos enchères une seule l'enchère ça part pas plus haut pour ce produit par Big Bad Bob C'est un produit folle évidemment Le lot 401 Il est présenté par Hubert Honoré Radomel, une femelle par Big Bang Bob Et Darulia, une fille taille stonor Qui est une soeur de Tarasim L'oréate du Cargorlet Ah, on retrouve une origine C'est vraiment exceptionnelle C'est la troisième R La troisième R était elle-même exceptionnelle C'était Tarara, l'oréate du Vermeil Elle a produit Tarremi, l'immense championne Les maires de De Trevi De Trevi qui est un fils d'Oasis Dream C'est âgé de deux ans Qui est entraîné par André Fabre Et qui avait été acheté De mémoire 800-850 000 Qu'il est pour Rachid Tchaikotnitov De Trevi C'est passé deuxième de groupe 3 Cette année, deuxième du prix des chaînes J'ai déjà jugé Permettez-moi juste de vous dire encore Que Darara avait produit Le malheureux Rewilding Double l'oréate group 1 Dans la Dubaï Schéma classique Chez son propriétaire Chez Godolphin donc Et qui est troisième du derby Rewilding 17 000 l'enchère Et là à gauche Aussi Et pourquoi j'ai dit malheureux Rewilding Puisqu'il s'était blessé mortellement Dans une édition des King George Guillaume, demandez 19 Non, il est parti À 18 000 À 18 000 euros l'enchère À 18 000 euros l'enchère À gauche à 18 000 euros Maintenant nous vendons À 18 000 euros Enchère au téléphone À 18 000 euros En savoir plus sur Big Bag Bob Il est né en 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 Irlande Axel Donnerstag Un truc comme ça Bon c'est Axel On va l'appeler comme ça Axel Il a acheté 18 000 euros là La femelle de Big Bag Bob C'était un long O'Hara National irlandais Big Bag Bob Il faisait avant cette année À 6 000 euros la série Au côté de Lord Shalakil Au côté de Worthard Un fils de Dubawi Un petit Tart Connoisseur Deux Dragon Puts également Famous Thames Et La star Maison Invacible Espérite Une nouvelle Oui Guillaume Une nouvelle J'allais dire une nouvelle Poulinière de De Sadler's Wells Alors j'en ai perdu mon stylo Mais comme le direct Doit continuer Je vais parler en même temps Et voilà Je l'ai retrouvé Une nouvelle fille De Sadler's Wells Donc une fille directe De Sadler's Wells Présentée par La motre Alexandra Lancher Et elle est pleine De showcasing 27 000 euros maintenant Oui 30 000 euros maintenant 30 000 euros c'est Alexandra À 30 000 euros c'est Alexandra Lancher Là À 35 000 35 000 euros Vladimir À 35 000 40 000 À 40 000 euros Lancher Et elle est là maintenant À 40 000 À 40 000 45 000 Vladimir À 45 000 À 45 000 50 000 50 000 euros nous sommes À 50 000 euros 55 000 55 000 euros Vladimir Soyez prêts à 60 000 60 000 60 000 euros maintenant À 60 000 À 60 000 euros Lancher Est là à droite À 60 000 À 60 000 euros Bien sûr Alexandra C'est votre enchère À 65 000 70 000 Propre sort d'accropolis Toujours là à droite À 70 000 Alors à deux listes Déplacée du critère Au maternationale C'est Costa Brava Costa Brava Elle appartient À 80 000 euros Elle est pleine Un anglais Je crois bien Oui il est anglais Et il s'appelle Guy Held À 90 000 À 90 000 Lancher À 90 000 Lancher À 90 000 Lancher C'est Guy Held Qui avait notamment permis À la motre À 50 000 De vendre Une yearling Oui yearling Monson Assez cher cet été C'est 650 000 euros Alors Costa Brava Qu'est-ce qu'elle a eu Elle a eu Un mâle Plutôt de soeur Percy cette année Alors Gaeld Il élève sous le nom De GB Partnership Alors il y a une yearling Par Poets Voice Et une deux ans Par McPhee Qui est à l'entraînement Chez Henri L'Exportal Justement pour la Kazakh Et l'élevage de Gaeld Elle s'est placée à deux reprises Pour ses deux premières courses À Cran et Argentan À 100 000 euros Puis c'était un peu plus compliqué Après à Deville Merci Alexandre 100 000 euros Votons cher Le numéro 4 Belle vente Pour une fille de Sadler's West Plein de showcasing Chino Queen Plein de Enfin pardon Elle est mère de deux vainqueurs C'est South Theatre Et Mr. Chance Mr. Chance C'est un Dalakani Je me demande s'il ne portait pas La Kazakh Avec Labouro Alors exactement Entraîné par David Smaga Puis par Philippe Sogorbe Oula après il a changé Beaucoup d'entraîneurs Chez Monsieur Boutin Enfin Messieurs Boutin Et Galorie Ce Monsieur Chance Ça avait débuté Gagné dans le prix Dans le très important prix Il est juillet C'est en 2000 mètres L'enchant C'est parti Il y a ma voix Il commence à partir Il fait longtemps qu'on a pu Qu'on ne s'est plus fait Une petite chorale Sur France Cire Chercher le clavier magique J'espère qu'il n'a pas pris un coup de froid Pas comme moi On peut toujours compter On peut toujours compter Sur le clavier magique De France Cire Il est au sauve En toutes les situations Qu'est-ce qu'on fait là maintenant Quoi 15 000 euros Le rat détruant Ah tiens C'est une boulière pleine De Wouton Bassett Le foul passé hier C'était le 95 Alors pour retrouver Pour retrouver le résultat Du 95 Je le fais en direct Et je le commente en live Direct live Je me suis en fait voir Dans la partie résultat Hop 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 On descend On descend la souris On descend la souris Le lot 95 Donc A été racheté A 25 000 euros Je peux penser que La mer est également rachetée Just win a race A B race Lovely Une course B Facile En battant Citiveron Arpulguen Donc Bien de gagner Bien de gagner Une course B très facile Ici Donc un début T'as combien Elle est pleine de Le Havre La fille de Haïcha Apparal Qui a produit donc un très bon vainqueur Le 3 ans Très bon vainqueur d'une baie Allons-y 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 euros Au niveau 10 000 10 000 euros 10 000 10 000 euros pour la fille De Haïcha Apparal A 10 000 euros 10 000 euros A 10 000 euros 5 000 alors 5 000 5 000 euros Vous démarrez à 5 000 Oui 5 000 euros C'est pris l'enchère A 5 000 5 000 euros L'enchère A 5 000 euros 7 000 7 000 euros Contre vous monsieur A 7 000 euros C'est Dominique Lanchère 7 000 euros maintenant Oh yes baby On vient de voir des images Absolument exceptionnelles Du Hara du Lion Des images aériennes D'un pris au drone Cet été Ou Hara du Lion Qui a créé deux nouveaux étalons Senderbreak et Soave Pour la saison Le monde 2015 donc François Thomas Qui est le responsable Des SAI Responsable des étalons A 15 000 A 15 000 A 15 000 A 15 000 euros L'enchère A ta gauche A 17 000 Est présent Lors de ses ventes Si vous avez des questions N'hésitez pas A l'appeler Alors entre temps On passe à Balerina Blot Qui est pleine De Le Havre Présente pour l'écurie Des Montseaux Elle appartient L'écurie des Montseaux Balerina Blot Elle a une 2 ans Par Djokov Nambelet Qui est extrêmement Chez En Réxpantale Elle n'a couru Qu'à une seule reprise C'était Elle faisait ses débuts Le 26 novembre dernier Le 3 ans Un fils Hongre de Naïef Effectivement Gagnant d'une course B C'était le 4 décembre dernier C'était à Marseille Il s'appelle Arpulguen Il était d'abord Entraîné par Jean-Claude Rouget Pour la Kazakhstan Sèche Et visiblement Il a été acheté Il a été acheté à réclamer Exactement 22 000 euros Et hop Il gagne une course B Dans la foulée Donc les 22 000 euros Sont d'ores et déjà Remboursés Par Pivotal Et déversé De Naïef Et donc la mère A été adjugée 25 000 euros Une âge chaparale Anthony Stroud Pivotal Anthony Stroud Du moins son assistant Mère Green Desert Qui signe le bon Une rare jument Ici de la famille Donc De Intello Rares sont sur le marché Ces juments Familles de Intello Rares sont celles Qui sont sur le marché Mon petit Pierrick Et on débute à combien ? 50 000 30 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Vous voulez vous 10 000 Vous voulez vous 10 000 Vous voulez 5 000 Oui 10 000 À 10 000 euros C'est déjà pris l'enchaire A gauche à 10 000 Une enchère À 10 000 euros l'enchaire À 10 000 euros Mettez l'enchaire à 10 000 À 10 000 euros l'enchaire 10 000 À 10 000 euros l'enchaire 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 À 12 000 euros Guillaume l'enchaire à 12 000 À 12 000 euros Guillaume Gondole, et non nous ne sommes pas à Venise, laissez les gondoles à Venise, non à Venise pardon, à Venise, c'est important. Loïc a perdu la raison. Non, j'ai toujours toute ma raison, je suis le pape et j'attends ma soeur. Il y a du monde Arnaud qui est à nouveau autour du ring pour suivre la vente de ce 405, une femelle par pivotale et désertiste, qui est une soeur d'impressionnante. Donc cette gondole est une cousine d'Intello, présentée par Vertémère et Frère. C'est une opportunité monsieur à saisir, à 30 000 euros. Je tenais qu'elle ne fasse pas plus. Ce n'est pas Guillaume Vitz qui est sur le coup là, pour le rat de Colville ? C'est sûr qu'elle a le Pelligree qui va bien. Pivotal, Green Desert, Kaldun, cousine d'Intello, une souche ancienne et plus vivante que jamais. Fresh Bidder, 34 000 euros l'aura, 34 000 euros l'aura dans la salle, 34 000 euros l'enchère. Tout est à refaire à droite, à 34 000 euros, à 34 000 euros l'enchère est à... La modèle pour Atpouli, cette... Elle a du quart, oui. Quand elle sera pleine et suitée, ça va être un monument. Elle est un peu légère au niveau de l'encolure mais... Elle est entraînée par Fredyed. Qu'est-ce qu'elle a fait une course ? Elle a couru une fois ? Une course rien, elle était 7e, si j'ai bien vu tout à l'heure. Oui, 7e à Chantilly sur 2 000 mètres au mois de juin. Donc elle a débuté assez tard du monde. L'aura à 36 000 euros. On a le juge. Sylvain Vidal, merci beaucoup. Ah, Sylvain Vidal. Le numéro 4. Gérard-Augustin Normand peut-être ? Sylvain Vidal ou l'aura de la Couvinière pour son compte personnel. Par Wouton Bassett et Diamond Star. Est-ce qu'on a vu la publicité sur l'aura du lion ? Exactement, on a déjà passé. Superbes images de la vue aérienne. Ah oui. Et on débute à combien ici ? Pour Sophie The Wouton Bassett. Grande souche de Maydard Dawkins, de Grey Swallow, de Moonlight Dance. Allons-y. 10 000. 10 000. 5 000. 5 000 euros l'enchères. 5 000 euros l'enchères. 5 000 euros l'enchères. 5 000 euros l'enchères. Il est puissant ce poulain. Bon travers. 5 000 euros l'enchères. 3 000 alors. 3 000 euros l'enchères. 3 000. 3 000. Oui. 3 000 euros l'enchères. Allez le 406 il n'en reste plus que 120. Seulement ? Oui. Les doigts dans le nez. Finger in the nose. 3 000. 3 000 euros. Je crois. Et Kylian Ozeau je crois. Je vois que tu es au courant de tout. Oui. 7 000. 6 000 euros l'enchères. Alors la mère a un mâle yearling également de Caen Forklifts. Caen Forklifts c'est lui qui avait notamment battu Koldykova. Dans les Queen and Steaks à Ascot toi. Oh la 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 la. Et le mâle de 2 ans est hongre. Trahison. Il est hongre depuis octobre dernier. Il est à l'entraînement chez Mario Hofer. A 8 000 8 000. 8 000. 8 000 euros l'enchères. A 8 000. 8 000 euros l'enchères. A 8 000 euros l'enchères. Et à 8 000. A 8 000 euros c'est encore. On parlait tout à l'heure de Gérard Augustin-Nomont. Ben Gérard Augustin-Nomont c'est le propriétaire d'Aggy. A GY. Qui se dit l'An Thomas est donc de Taïman Star. Gagnant à deux reprises. 9000, 9000 euros, il est revenu à 9000 à droite toujours à Lyon et à Deauville entre autres à 9000 euros, en chair ici, bienvenue, fini on est juge, 9000 Cohnmarnay, merci monsieur Vladimir, 9000 l'irlandais Cohnmarnay qui a acheté fil au coeur Cohnmarnay Desca c'est une jument bénée en 2002 par Cadeau Généreux et Diasprina, elle est pleine de planteurs dans les premiers produits, alors l'allemand Goechtitferhoff Andreas Jacobs qui nous propose sur le marché une fille de cadeaux généreux, la mère par Aspros je reconnais cette origine, c'est l'origine d'Animal Kingdom le vainqueur de la Dubai World Cup après qu'il se soit imposé dans le Kentucky Derby il était aussi deuxième de la Brutterscorp My super cheval, cheval de 2000 mètres, cheval de 1600 mètres champion international, donc qui a fait ses débuts d'étalons en Australie cette année 8 387 000 dollars de gains donc là c'est la c'est la on va dire la tente, la grande tente d'Animal Kingdom qui était une étrangeté Animal Kingdom aux Etats-Unis parce qu'il y a très 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 peu de souches allemandes qui s'illustent aux Etats-Unis a fortiori sur le dirt un fils de le roi des animaux c'est Animal Kingdom entraîné par Grab Motion l'entraîneur du dernier loréat de la Brutterscorp Turf de Nierkos Main Sequence entre autres 14 000 euros à droite l'enchère elle est pleine de planteurs à 14 000 à 14 000 euros et donc elle est pleine de planteurs qui fait la monte au rat du boucteau cette année il a essayé plus de 100 juments pour sa première saison 117 juments exactement pour planteurs à 15 000 euros l'enchère à 15 000 euros l'enchère elle a déjà produit douala cette poulinière une fille du baoui qui est passée de l'istud qui est elle même poulinière désormais par contre on a comme l'impression qu'elle collait des petits soucis de gestation de gestation exactement en onsaillant en 2010 avorté en 2012 avorté en 2014 c'est Laura l'enchère il n'y a pas de regret pas d'erreur c'est sûr pour le résultat pour le résultat de 2014 21 000 21 000 maintenant à 21 000 euros l'enchère et contre vous Laura à 21 000 à 21 000 euros c'est à gauche l'enchère par Estelle à 21 000 euros l'enchère votre enchère Estelle à 21 000 euros il n'y a pas de regret pas d'erreur à 21 000 euros enchère à gauche par vous Estelle fini à 21 000 euros on a de juge Estelle 21 000 votre enchère le numéro 408 présenté par Laura de Saint-Père c'est Aï c'est une pouliche grise née le 1er mars 2012 par IFRAJ et 12 e-honors à noter qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que s'il l'avait acheté en tout cas Andrea Jacobs il a dû la payer je ne plus que ça c'est Aï c'est la fille de IFRAJ et talons très à la mode IFRAJ et Doudi Honors qui est une fille de highest honor d'où la robe grise de cette pouliche Doudi Honors était une très bonne sprinteuse de chez Henri Alex Pantal pour la casac de Cheikh Mohamed elle avait gagné le prix de moterie c'est la soeur de Seba gagnante de Cheikh Samstex Liston une épreuve pour débutant pendant le meeting de Royal Ascot un peu l'équivalent du prix Gakolev à Deauville la famille d'une grande sprinteuse aussi Cassandra Go gagnante des Kim Samstex à l'époque c'était un groupe 2 maintenant c'est devenu un groupe 1 et également la famille de Verkla et de Halfway et de Weaven ça c'est un beau péditré parce qu'en plus Doudi Honors ça l'a produit 8 chevonnages de courrier 4 vainqueurs dont 2 Black Tide bon elle a été bien servi King Mambo Heart Spawn et elle c'est high n'a pas couru présentée par le rat de sa paire elle est jolie elle a un chic cette pouliche elle donne envie de la courir mais elle n'a pas couru on va la mettre à Boulinière dès l'an prochain elle a que 2 ans oui oui parce qu'elle a été à l'entraînement tu peux vérifier s'il te plaît on voit des fois des pouliches qui sont saillies à l'âge de 3 ans elle n'est pas déclarée à l'entraînement exportation définitive sur France Gallo la dernière oui la dernière enchère derrière moi restaurant pas d'erreur dans la salle non mais le truc c'est est-ce que cette pouliche est capable de courir ? elle a 2 ans pour notre juge Jean-Jacques merci votre enchère on sera sur la Suisse c'est high facile à retenir c'est la serre de Woven Lace placée de Listed et de groupe deuxième du La Grotte du Hartspun pour Darley et sur France Gallo c'est étonnant dans la partie production de Woven Lace pourquoi c'est étonnant ? puisqu'on retrouve déjà son premier produit un mâle de Hauling qui est né cette année élevé par Darley d'habitude on voit les productions de Darley 2 ans après leur naissance sur France Gallo et là par exemple je vois que Woven Lace a eu un mâle de Darley d'accord d'Hauling donc cette année tiens la soeur de on est bien c'est un bon étalon on est bien il a quasiment rien saillit il a fait un vainqueur chez Lelouch il n'y a pas très longtemps samedi vendredi dernier je crois samedi dernier à Marseille oui il a quasiment rien saillit c'est son deuxième vainqueur on est bien élevage Lelouch après Princesse elle-même était une très bonne jument de course deuxième du prix d'Illila Listod à Saint-Cloud troisième du ronde de nuit à Maison Lafitte mais c'était avant-hier Viva Kuba Viva Kuba un produit t'en es bien 22 000 euros maintenant l'enchère 22 000 euros maintenant Alexandra c'était pas le premier non 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 c'était pas le premier le fils de Henrique on est bien 3 vainqueurs il doit avoir 3 produits en âge du courrier 3 vainqueurs à 24 000 euros plus il y en a droite à 24 000 à 24 000 à 24 000 euros l'enchère à 24 000 à 24 000 euros l'enchère est à gauche à 24 000 à 24 000 euros fini Alex en chère à gauche je vais l'adjuger par vous Laura 24 000 euros on a le juge 24 000 Laura votre enchère merci le numéro 410 présenté par Laura de l'hôtellerie c'est un malbéne 24 000 euros pour la fille de Goldaway la soeur de on est bien qui a déjà donné naissance à un black type pretty panther placé de listed et donc présenté plein d'évasives alors on l'a vu à plusieurs reprises cette souche celle de Nightstyle Made of the Kings Moonlight Dance et Grace Soilot on retrouve là un mal de Elusive qui nous est présenté par le hara de l'autre pèlerie donc apparemment le 2 ans il est pas mal Master Planner il a gagné le prix Bourville à Dieppe l'occasion pour nous de parler également des deux étalants de Claudif Pelsis ce sont Legolas et Rob Breuil parlons-en tous les deux seront proposés à 1 500 euros en 2015 et Legolas on va en entendre parler à nouveau puisqu'il y a eu pas mal de enfin peu de produits ayant couru mais tous sont vainqueurs et notamment le divers dernier à Pau et comme Pau a redébuté hier c'était ça tu dois me dire qu'on va beaucoup entendre parler des produits de Legolas et il fera la montre aux côtés de Rob Breuil Rob Breuil qui est nouveau chez Claudif Pelsis il suffit de dire Van c'est le seul d'ailleurs vers la montre en France et le rat de groupe 2 est placé de groupe 1 bien vu fini en chère à droite 21 devant 22 22 il mérite d'avoir des bonnes juments des bonnes juments d'obstacle sur Rob Breuil il va en avoir chez Claudif et notamment chez Claudif Pessy il sera servi effectivement Claudif il a eu l'oeil ces derniers temps par rapport à ses étalons Legolas ça marche avant il y avait eu Hansi Lero ça a marché super fort malheureusement le cheval est mort quand il était dans l'allié paire de Valsor Lido et on va l'adjuger Alexandra à 28 000 euros on a de juge Alexandra merci votre enchère le numéro 411 présenté par le Hara de Grand Camp c'est un foul né le 31 mars par Tine Orsay Dusser ah un des tout premiers fouls de Tine Orsay Arnaud les premiers premiers bon travers qui tombe bien c'est le demi frère d'un bon vainqueur Aftermath c'est la famille est-ce qu'il sera gris non il y a tel genre de vodka bleu et on débute à combien ici pour ce fils de Tine Orsay il a des poils gris sous sa robe Alzan il a des reflets 45-1000 pour 8000 euros à gauche à 8000 euros à gauche à 8000 euros à 8000 euros à 8000 euros Il marche super bien le cheval, c'est un good walker Avec de l'énergie Le yearling, son frère yearling par évasive est à l'entraînement chez Fabrice Chappé Et concernant la femelle de 2 ans, elle est chez Sandrine Tarou, la femelle de l'île d'Azlad Loïc, le 411, la mère du Cerf, c'est la sœur de O'Brigado et Coupe de Champ C'est Richard Powell ça, le mois d'octobre, je me trompe ou c'est la... Non je confonds avec, pardon, c'était le frère ou le neveu de 2 chevaux un peu comme ça Le seul qui a fait 270 000 Ah c'est Atlando Ah une canto dream, pardon Une canto dream exactement A O'Brigado et Coupe de Champ ont tous deux été élevés en Mayenne Non, à 30 000 euros, Tillors, à 30 000 euros En Mayenne chez M. Blot Chez M. Blot et... A l'époque... A l'époque c'est-à-dire quand O'Brigado et Coupe de Champ ont été soit préparés pour les ventes Ou étaient à l'élevage, tout simplement chez M. Blot Et bien c'est Jérôme Gandon qui s'occupait d'eux Et Jérôme Gandon il s'est installé dans son propre aura des pierres-follets Depuis cette année, également en Mayenne Et bien non A suivre, c'est bien sûr sur France-Cyr Et à découvrir dans les déjà sur France-Cyr Point, comme A 36 000 euros Sur l'internet quoi A 36 000 euros Votre enchère Laura, en bas Bienvenue 36 000 euros 36 000 euros pour le mal de T-North C'est pas mal ça Ouais Le 3 ans par Sunday Break Aftermath Il a gagné 3 courses déjà Ouais, il est gagné Il est gagnant plutôt Ouais Et ça c'est le 4ème produit Le premier produit donc bingo Un Sunday Break qui gagne 3 courses Ça c'était un cheval sympa ça Tic à l'air donc Pour cette jument Kings Best A la Winsucker et Tic à l'air Profonde Mère gagnante Demi-sépreuve de gagnante Il est plein de Dabir Sim Les premiers produits à net Le champion Dabir Sim Et on débute tout de suite à 20 000 20 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros Il est premier à 10 000 10 000 euros Ah, 10 000 Ah, 10 000 euros Mets t'encher à 10 000 Oui, 10 000 euros l'encher est pris à droite à 10 000 Ah, 10 000 euros J'ai une enchère à 10 000 Ah, 10 000 euros l'encher est à droite à 10 000 Ah, 10 000 euros l'encher est à droite à 10 000 Ah, 10 000 euros l'encher est à 10 000 Ah, 10 000 euros l'encher est à 10 000 Ah, 10 000 euros l'encher est à 10 000 Ah, 10 000 euros l'encher est à 10 000 Elegant Way C'est la mère de cette fille de Kings Best C'est la mère de la fille Oui Qui est pour l'enlève qui est en chère de 10 000 Ah, 10 000 euros Ah, 10 000 euros mettons chez à 12 000 Puis le Cap Cross Elegant Way Qui est la soeur de Anthem Alexander Une fille du très rare Star Spangled Banner Ah, 15 000 euros l'encher Qui était quasiment stérile à Star Spangled Banner Et qui a fait cette année Anthem Alexander, la tante de la jument là Qui a gagné les Queen Mary Stakes Les Queen Mary 2 Stakes C'est bien ça, un groupe 2 à Royal Ascot Un groupe 2 pour les femelles de 2 ans Deuxième aussi des Chevrolet par Stakes Et qui a fait le gagnant du Morni Le Morni 20 000, 20 000, 20 000 l'encher 20 000 euros Ah, 20 000 euros C'est Vladimir l'encher Ah, 20 000 euros Je regarde vers le ciel Ah, 20 000 euros Plus de Je suis un fils de Star Spangled Banner Star Spangled Banner Donc étalon stérile Mais qui a quand même fait quelques produits Seulement deux J'ai gagné le prix Morni cette année Vas-y, tape Star Spangled Banner Regarde la production Le temps que je continue de blablater Et peut-être de prendre la tête de nos téléspectateurs Je suis, je suis, je suis Je suis, je suis Je suis, je suis Un poulain de 2 ans Star Spangled Banner Attends, on va quand même laisser le suspect C'est un poulain Souviens-toi qui porte la clé d'Al-Shakab Et 30 000 euros pour l'instant Bah, faut y aller vite Parce que là, le poulain, là, j'ai pas été adjugé The walk signal Ah, the walk signal Oh, oh, oh Oh my God Aller, home Bien Alors, trêve de plaisante hurry Le rat de suco agent pour Baylasersfield Nous présente un fils, pardon De My Boy Charlie et Eternal Beauty Une seconde, une seconde Arnaud On est au 413 J'avais passé la page La dame de fer Une fille de Mr. Grisley Ah bah tiens, ça c'est bien né ça Fille de Mr. Grisley Et England's Legend 5 000 euros, là, 3 000, 3 000, 3 000, volé ou 3 000 Gagnante de groupe 1 dans les Beverly Stakes Oui, 3 000 euros Famille de Miss Tahiti et donc Miss France Qui a gagné cette année les 1 000 diners De New Market Et nous est présentée pleine pour la première fois De Air Chief Marchal Voilà, l'étalon du rat de la Covinia Très bel jument Alzan brûlé Semblant, c'est très élégant 8 000, 8 000 euros maintenant, 8 000 8 000 euros l'enchère à 8 000 8 000 euros 10 000, 10 000 euros l'enchère à 10 000 Elle a pris une place à 4 ans Ça c'est le petit hit bien sûr À 10 000, 10 000 euros À 10 000 euros l'enchère à gauche 10 000 euros l'enchère Elle est à gauche C'est sûr À 10 000 euros maintenant À 10 000 euros c'est toujours Estelle l'enchère À 10 000 euros c'est Estelle l'enchère À 10 000 euros Ici encore à 10 000 euros Pas de regret, pas d'erreur C'est sûr À 10 000 À 10 000 euros bien vu À 10 000 euros Estelle C'est votre enchère À 10 000 euros Estelle l'enchère Bien vu, pas de regret, pas d'erreur À 10 000 euros Bien vu Fini Laura À 10 000 euros Nous la vendons Pleine de hair chief marshal À 10 000 euros Une jolie jument ici À 10 000 euros Enchère à vous Estelle Bien vu, fini 11 000 11 000 euros 11 000 euros maintenant à droite 12 000 12 000 maintenant À 12 000 euros l'enchère 12 000 euros l'enchère À 12 000 euros l'enchère Madame de Fer Espérons qu'elle dure Aussi longtemps qu'un homonyme Qu'est-ce qu'elle a fait en course ? Elle n'a rien fait C'est qui ? C'est Margaret Thatcher ? Elle n'a rien fait Une place en cas de sortie Pour ses débuts À Lyon Espérons qu'elle marque l'histoire Peut-être aussi Je ne vais pas dire aussi bien Parce qu'on va me taxer Paulier de faire de la politique Mais de façon aussi spectaculaire Que Maggie En Angleterre On passe de la dame de fer À Testostérone Qui était une femelle 414 Et la sœur de Testostérone Tulipe Magna Présentée par le Hara du Berlay Jean-Marc Lucas Première fille de Turtle Ball Qu'on a vu à Shadai Farm Au Japon la semaine dernière C'est la famille de Rainbow Quest Warning Commander in Chief Alors Testostérone Elle a quand même gagné le prix Malraie Deuxième du Vermeil Chez Barry c'est ça ? Oui 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 Pour la Kazakh Boétie Et cette tulipania A été élevée Par Beren van Dalsven Qui travaille depuis des lustres Avec Jean-Marc Lucas Avec le rat du Berlay Elle n'a que deux ans Je précise qu'elle n'a que deux ans Elle n'a pas couru Mais elle n'a que deux ans C'est les restaurants Testostérone Elle avait été achetée une fortune Par 7000 euros Par Nourlan Bizakov Un russe Quelqu'un des pays de l'Est Oui en tout cas Mais après sa carrière de course Non 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 Pour recourir encore Elle a couru Elle a couru Mais pas très bien Par la suite A 7500 euros Alexandre Ah oui en Angleterre Oui chez Ed Dunlop Pour Nourlan Bizakov Exactement Et elle a été achetée Elle a été achetée Dans les 1,7 millions 1,8 millions 1,2 millions Et puis des Guinées en plus En novembre 2011 Et après elle a fait Et après En novembre 2011 Elle a gagné un Nottingham Évidemment qu'elle y est Listed A Nottingham C'est tout C'est tout Dans 7e 8e 5e 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 11e Et on débute à combien ici ? Et oui À l'arc de Take Dream Pardon On n'avait pas parlé C'est des culumes encore La luminothérapie pour chevaux Qui permet d'avancer la saison De reproduction D'éviter les gestations prolongées De laisser vivre les poulignards au prix D'améliorer les performances En début de saison Distribué par Aikid Armor Qui est partenaire de France 5.000 euros l'enchère 5.000 euros maintenant A 5.000 euros l'enchère Alain Darou Un texte très très bien préparé Par Annelise de Grandjeu Par notre conductrice officielle Notre conductrice officielle On préfère remarquer Conduise les émissions Que les voitures A 6.000 euros l'enchère 6.500 Estelle à 6.500 A 6.500 C'est Estelle l'enchère Oui 7.000 7.000 7.000 7.000 l'enchère A 7.000 euros l'enchère A 7.000 A 7.000 euros l'enchère A 7.000 euros l'enchère A gauche A 7.000 euros l'enchère Pour la défendre Elle a quand même conduit Sa voiture Ardo Hier jusqu'à Jusqu'à la pompe Oui parce qu'il n'y avait plus De gasoil dedans Elle est balèze Elle arrive à faire rouler Des voitures sans gasoil Magicienne 7.500 que 10 secondes Mettez 8.000 8.000 euros maintenant 8.000 euros toujours à 8.000 A 8.000 euros l'enchère A gauche à 8.000 A 8.000 euros A 8.000 euros l'enchère A 8.000 euros l'enchère A 8.000 euros l'enchère A 8.000 euros pas d'erreur A 8.000 euros Estelle Votre enchère A 8.000 euros Et on va la juger Estelle Par vous et contre vous Bienveux Estelle l'enchère Jérôme qui se remet en place Pour reprendre le micro Estelle merci 8.000 euros Le numéro 416 En provenance de l'entraînement Nicolas Clément Affiche C'est une femelle bénée en 2011 Par North & Afflite A noter qu'elle compte Une sortie supplémentaire Depuis l'apparition du catalogue A noter également Qu'elle est vendue Avec un certificat d'aptitude Jérôme Charpentier Qui sera à notre place Mardi Pour participer au commentaire Avec François-Thomas Et François-Thomas Et François-Thomas Demi-sœurs de 6 vainqueurs Dont un placé De course principale Amérique gagnante Demi-sœurs d'une gagnante De groupe 2 Tesla La sortie de North & Afflite North & Afflite Un fils lui-même d'Afflite Et donc petit-fils De Beaster Prospector Faisait la montre cette année A l'âge de 21 ans déjà En 2014 A 8000 dollars La Saïa Taylor-Made Pound Dans Ketuki Et c'est le père d'Afflite Alex Amazon Bee Big City Man Tous les 3 millionnaires En dollars Là c'est une souche purement américaine Souche purement américaine Elle n'a pas gagné Mais elle a terminé 2ème D'une course à Deauville cette année Nicolas Clément Dont le frère Christophe Est ici Le frère glorieux entraîneur français Aux Etats-Unis Vainqueur cette année Des belles monstacks Devant les caméras de France Sur TV d'ailleurs A 3 000 euros C'est bien vu De l'année dernière fois d'achance C'est ici Laura Lanchère A 3 000 euros à gauche A 3 000 euros On n'oublie personne A 3 000 euros Pour ses débuts Donc pour l'entraînement 4 000 il était grand temps Pour l'entraînement de 3 500 si vous voulez Laura voulez-vous 4 ? Clément donc A 3 000 Pour la casa Quelle est l'élevage de Badboise Catherine Wills A 3 500 c'est à droite Alexandra A 3 500 on est d'accord Laura Oui non A 3 500 c'est fini A 3 500 on essaie encore A 3 500 c'est bien vu 4 000 A 4 000 là-haut à gauche A 4 000 euros par Laura Lanchère A 4 000 4 000 4 000 Monsieur oui non A 4 000 euros cette fois c'est la bonne A 4 000 euros c'est Laura A gauche pas d'erreur On trouve plusieurs étalons qui ont 4 000 euros à gauche Laura là-haut à gauche Ils ont marqué l'élevage Sous la quatrième mère Dans le papier de cette position On retrouve Pulpit Taylor The Cat Et Johannesburg Bah Pulpit Le grand-père de California Chrome Et du gagnant Dont j'ai le nom m'échappe De Belmont Tech cette année Qui a ruiné les espoirs De Triple Couronne de California Orbe Pas Orbe Non Elle est 3 fois placée Ah un énorme cheval Qui avait gagné Les Peter Panstex Bonne souche ici On va le trouver Sur l'internet Qui compte 3 victoires Pardon supplémentaires Combien offre-t-on Cette ville d'aérien Pleine de Le Havre Voulez-vous 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 On y aura 20 000 euros 20 000 euros 10 000 10 000 Pour début des bas 10 000 10 000 10 000 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 3 fois placée de course principale Pleine de Le Havre 10 000 euros On y reviendra Mettez aux enchères 10 000 euros 10 000 euros Une belle jument ici A 10 000 10 000 5 000 euros Pour début des bas 5 5 Qui m'appelle à 5 000 5 000 5 000 Mettez aux enchères A 5 000 euros Il faut débuter A 5 000 euros Elle est pleine de Le Havre 5 000 en face C'est vrai 6 000 A gauche A 6 000 8 000 A 8 000 A droite Nous sommes 10 000 A 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros A gauche Enchères 10 000 euros 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 12 000 En face 12 000 C'est Camille 12 000 euros Camille 12 000 euros 16 000 Guillaume A gauche 16 000 A 16 000 euros Nous sommes A 16 000 euros Ils sont mieux que ça 16 000 A 16 000 euros A gauche Lanchères 18 000 18 000 En face A 18 000 euros Qui clonchère De 18 000 euros Tonaliste C'est Lise Je croyais qu'elle était partie dormir Et en fait résultat Elle Elle écoute France Cire Elle s'appelle Tonaliste Elle écoute France Cire TV En se réveillant Pourquoi pas A 20 000 euros 22 22 22 22 Camille Lanchère 22 000 A 22 000 euros Lanchère est en face Maintenant A 22 000 Le plus vous mariez 22 000 A 22 000 euros C'est en face 24 24 24 Nous sommes à 24 000 A 24 000 euros C'est l'un des plus petits 23 23 23 c'est là 23 000 On se sent bien de la journée 24 24 J'ai 24 A 24 000 euros A 24 000 euros C'est mieux que ça A 24 6 A 24 000 Vous voulez vous 6 A Rayon Elle est pleine de le Havre 24 000 euros En face Camille La serre d'Orle L'Enfaire Rien à droite A 24 000 C'est en face 25 Gagnant Le groupe 3 25 000 25 000 25 000 25 000 euros Elle même elle est gagnante Enfin gagnante Elle a une belle carrière Cette jument là Et Léona 3 à l'âge de 3 et 4 ans En Allemagne Et placée De l'Histed Plusieurs reprises Camille Qu'est-ce qu'on fait Voulez-vous 30 A 28 A 28 000 euros A 29 29 000 En face Lanchère Camille A 29 29 29 Qui conlent en chère De 29 000 A 29 000 Lanchère En face A 29 000 A 29 000 euros C'est là-bas A 29 A 29 30 000 30 000 Nous sommes maintenant Marie A 30 000 A 30 000 euros Qui conlent en chère De 30 000 A 30 000 euros C'est bien vu Lanchère Et par Marie Ici A 30 000 euros Et originalement Donc Comme Samoum Samoum le fils de Monson Qui fera la manteur Et chez Nicolas De la Genette Oura De Saint-Voire Et à l'élevage de Clion A 30 000 euros Marie Lanchère Ici A 30 000 euros C'est Frédéric Et Raphaël de Thuillon Pour la saison de Monde 2015 Mais attention Le numéro 418 Et il ne sera Disponible au cause Éleveur français Que pendant un an Enfin pendant une saison De Monde plutôt Dépêchez-vous 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 Pour réserver vos C.I. D'ores et déjà Et dès à présent Donc pour Samoum Première génération De son père Jokebox Jury Hein ? Un fil de Jokebox Jury Ah bah y'ont Et notamment Première génération du père On a le père Tout en jeune Présenté par Clémentine Stodd L'un rat de la Clémentine Jokebox Jury Petit fil de bon jeu Par le fait 20 000 20 000 20 000 20 000 Jokebox Jury Il était gris Ah oui 5 000 5 000 euros 5 000 euros 5 000 euros C'est gris Si vous ne Grâce à la galerie photo De Loïc Stécher Vous avez juste à appuyer Sur afficher les infos Du Loïc Stécher Et vous avez plein 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 de photos Ah oui c'est la famille de Nakus Barra Strait Mazamère Calling out Calling out Qui a été acheté par Anthony Stroud Au ventre de l'arc Parra Strait Et talons au hara De Sablonnet Et Mazamir Mazamère qui Comme Nakus Portait la casac de Cheikh Amdam Et qui est talons en Angleterre maintenant On a vu les gars C'est un petit hara en Angleterre Ça au mieux que ça Ah 16 000 euros Qui m'appelle Qui conchère de 16 000 euros A 16 000 euros L'Amérique gagnante Proposeur d'un gagnant De Stakes A 16 000 euros L'enchère à gauche A 16 000 euros C'est fini Estelle Oui ou non A 16 000 euros Finalement tout ça Jack Box Jury Il n'est pas en Allemagne Si exactement A Kestut H.C. Au côté de Lord Duffingland L'ancien hara De Sholokov A 16 000 euros Au lieu Guillaume 16 000 euros Merci C'est Ralph Crédel Le manager du RA Visualize C'est une jument Alsane Née en 2007 Par Medicean Et Fantasize Contrairement à ce qui est indiqué au catalogue Cette jument est pleine de motivator Et non de Sioni Donc elle est pleine de motivator In fall to motivator Donc cette fille de Medicean Pleine de motivator On vient de vous le rappeler Elle est gagnante Demi sur 2 vainqueurs La mère est gagnante De course principale Demi sur 2 vainqueurs Donc Dazzle Gagnant de groupe 2 Combien offre-t-on ? Pleine de motivator 20 000 20 000 On y reviendra 20 000 euros 20 000 euros 20 000 euros Qui m'appelle 20 000 20 000 20 000 20 000 Pleine de motivator 10 000 euros Orst 50 000 euros 5 000 euros Tout de même 5 000 euros Gagnant 5 000 euros La mère Visualize nous vient de Chivley Park Stud Cette année elle a eu un mal de 2 Siouni justement Élevé par M. Ali Altsaïf Que je ne connais pas Elle a également un Yeurling Par Pivotal Qui n'est pas encore nommé Également élevé par Ali Altsaïf Qui est d'heures et déjà à l'entraînement chez Kriketet Marek Pour l'entraînement pour le futur Kazakh de Valentin Buktorayov C'est Antoine Groffier c'est ça ? Oui il a mis les enchères directement C'est le client mais il a dit je vais faire spotter en même temps C'est tout faire cet Antoine Il auctione aussi à Osarus Et puis il auctione aux bovins aussi Chez lui Dans le charolais Il vend des centaines de bovins tous les mercredis A 18 000 euros pas d'erreur pas d'erreur Sarah A 18 000 euros on est d'accord A 18 000 euros toujours Marie à gauche 20 000 qui m'appelle 20 000 en face c'est Camille 20 000 plus ou Marie A 20 000 euros Camille l'enchère 2 22 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 A 4 A 22 000 donnez moi 24 A 22 000 A 22 000 vous la regrettez déjà A 22 000 donnez moi 24 A 22 000 vous voulez ou 24 L'enchère toujours à gauche Camille contre vous A 22 000 A 22 000 l'enchère à gauche à 22 000 A 22 000 euros pleine de motivateurs A 22 000 il gagnante A 22 000 euros l'enchère à gauche A 22 000 euros fini Dernière fois A dernière chance A 22 000 euros le marteau se lève Et nous vendons à gauche A 22 000 euros fini A 22 000 euros Camille Pas de regret A 22 000 euros c'est bien vu Fini à droite A 22 000 euros A 22 000 euros Marie votre enchère Merci Le numéro 420 Présenté par le Hara Desgranges C'est une police bénée le 14 avril 2014 Par le Havre et Fashion School Ok Visualize Le 420 est présenté par le Hara Desgranges Home of Neverened Sunday C'est une fille de le Havre Et Fashion School Par Chamardal Élevée par Mathieu Ah j'adorais la grand-tante Essina Une championne aux Etats-Unis A 10 000 euros l'enchère à droite ici A 10 000 euros Qui a gagné la Breeders' Cup du staff A haut terme d'une lutte interminable Avec je ne me rappelle plus de la rivale Mais j'y étais ce jour-là La première fois que j'allais au status C'est peut-être pour ça que je me rappelle 1998 Breeders' Cup A Churchill Downs Essina Qui portait la casacque de Alan Paulson Le propriétaire d'Arazi à l'époque Il est mort depuis A 16 000 euros On est d'accord à 16 000 A 16 000 euros 17 Essina Hein ? L'Apple Blossom Ramona Vaniki 1, 2, 3, 4 group 1 4 group 1 Ça c'était super chaud Deuxième dégâts du Keox C'est là-bas A 23 000 euros A 23 000 euros A 23 000 euros A 24 000 euros Tu peux me faire plaisir Regarde sur Racing Post Il y a un truc de mémoire Essina A 24 000 euros C'est là Qui est le bâté Sa grande rivale Au terme d'une lutte fantastique A 24 000 euros 26 Nous y sommes A 26 000 euros Parce que le poulain On a le temps Parce qu'il monte fort là La poulice Il va être content C'est là Alors tu disais A Churchill Down C'est ça ? Ah oui Contre Banshee Breeze C'était Gary Stevens Qui gagnait avec Essina Contre sa grande rivale Elle a gagné d'un nez Face à Banshee Breeze Monté par Jerry Bailey Et le troisième C'était là Troisième c'était Ça c'est un drôle de lot Keeper Hill Monté par Chris McCarron Tommy's News Delight Qui est devenue Une très grande poulinière aussi Une IP&B Monté par Steve Sellers C'est là A 30 000 euros Un si vous voulez Kirby Song aussi C'est assez bien C'est une poulinière ça C'était une très belle course L'organisation de la Bruders Cup A fait une erreur monstrueuse Quand ils ont arrêté La Bruders Cup Vista A mon avis Et depuis ils l'ont mise d'ailleurs C'était la plus belle course De la Réunion Puis de Strawberry Road Le cheval incroyable Strawberry Road Qui avait été australien Qui avait couru En Nouvelle Zélande Qui était arrivé après en France Deuxième d'un arc de triomphe En ayant tenté De le faire de bout en bout Sous la casacque Et après partie au talon aux Etats-Unis Un vrai destin à l'américaine Elle n'a toujours pas fini Avec C'est l'eau 420 C'est bien C'est une fille de le Havre Avec l'humeur par le chamardal Tout va bien Elle a le physique Elle a une tête de bonne pouliche C'est pas si fréquent Que Mathieu Daguzan-Garros Présente des folles Elle a d'un sourire déjà Comptez-vous toujours le combat A 43 000 A 43 000 euros Estelle A 43 000 euros Estelle Et encore à 43 Voulez-vous 45 A 43 000 euros 45 45 000 A 45 000 euros Pas vous A 45 000 euros en face 6 46 000 A gauche A 46 000 euros à gauche Toujours Marie-Lanchard A 46 46 46 Faut aller plus vite A 46 000 euros 46 000 euros 46 000 euros 46 000 euros A 46 000 euros à gauche C'est pas vous Estelle On est d'accord en face A 46 000 euros C'est bien vu à 46 A 46 000 euros Dernière fois Dernière chance A 8 48 On a rendu à 50 A 48 000 euros c'est là Donnez-moi 50 Non A 48 000 euros 50 Oui non A 48 000 euros c'est là C'est Estelle Pas d'erreur A 48 000 euros Faut aller Give me 50 A 48 000 48 50 A 48 000 euros 50 9 49 Voulez-vous 50 50 Bon les 50 On va les passer quand même 50 000 on est d'accord A 50 000 50 000 A 50 000 euros J'ai 48 là 50 000 50 000 on est d'accord A 49 Pas d'erreur A 49 000 euros c'est fini A 49 000 euros l'enchère à gauche A 49 000 euros On adjuge Marie 49 000 à gauche l'enchère Merci Le numéro 421 est absent Nous passons au numéro 422 Bien hein 49 000 C'est une femelle J'essaie de jeter un oeil Voir sous C'est en face Vers Mathieu aussi Il doit être content Mathieu est juste Mathieu est accusant Gagnant du gagnez Gagnant du gagnez Gagnant du gagnez Gagnant du gagnez 10 000 pour débuter Ouais 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 Jimmy Halton C'est avec la doudoune C'est Jimmy Halton Oui tout à fait Alors maintenant On a votre rec en Seine-Mont Avec une fille de Bahamian Bunty Estelle l'enchère en face A 10 000 euros Qui est au-delà de 10 000 10 000 euros 10 000 euros Et feeling Fox A 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros Qui est au-delà de 10 000 euros A 10 000 euros A 100 tir renard La fille de Fox Sound Troisième des Obigny Steaks Je ne savais pas qu'elle existait A cette course Les Obigny Steaks Les Obigny quoi La famille Obigny La famille de Créator J'en ai parlé tout à l'heure De Créator Gagnant du gagnez Et de l'Ispan Sous la casac De Cheikh Mohamed Al Maktoum L'entraînement d'André Fabre La montre de Cachas Moussel Qui était le premier jeu Caché Fabre à l'époque A 7 000 euros Nous sommes 7 000 7 000 qui compte cher de 7 000 A 7 000 euros A 7 000 euros 7 000 euros C'est bien vu à 7 000 A 7 000 euros Qui compte cher de 7 000 Maintenant à 7 000 euros Il faut aller à 8 000 8 000 euros 8 000 euros 7 500 7 500 7 500 7 500 Si vous voulez à 7 500 A 7 500 7 500 Il faut aller plus vite Maintenant 8 8 8 8 8 000 Nous sommes à 8 000 A 8 000 euros 8 000 euros 8 000 euros 8 000 euros Qui m'appelle 9 000 9 000 à droite L'enchère 9 000 ici Sarah 9 000 A 9 000 euros A 9 000 euros Il ne peut rien en face A 9 000 euros C'est là à droite A 9 000 euros Alors le père Bamian Bounty Un fils de Caddox Generous Il a des talons prouvés Confirmés Il a père du lauréat Des Hungerford Stakes Il s'appelle Proton de Rock A contre 2 Cette année Et au total Il est le père D'un, deux, trois, quatre, cinq, six Performeurs de Stakes Ici Cagnon de Stakes Plutôt en 2014 Et il faisait la monte Cette année A 8 500 11 000 C'est là On livre là C'est au National Stade A 11 000 euros On renonce A 11 000 euros On essaye A 11 000 euros Oui ou non A 11 000 euros Voulez-vous 12 A 11 000 euros Oui ou non A 11 000 euros C'est en face A 11 000 euros Estelle Pas d'erreur A 11 000 euros Sarah Oui ou non A 11 000 euros Il faut se décider A 11 000 euros Le marteau se lève On n'oublie personne A 11 000 euros On a juste Estelle Là-haut A gauche 11 000 Merci Le numéro 423 Présenté par Laura Du Ménil La Starvest C'est une jument grise Née en 2002 Par Kayazi Et Flash of Dream Elle est pleine de Dr Dino Dernier service 9 avril A noter que Premier grand truc Conte une victoire Et une place supplémentaire En obstacle En Grande-Bretagne Depuis l'apparition du catalogue Un excellent cheval Sa premier grand cru Ouais Et c'est la sorte De Strawberry Blonde Un bon mot de jument Pourtant par Aschalani Cinq victoires Gagné le Lioncourt Listed De Kayazi 10 000 euros De Kayazi Avec une mère Par Flash of Field La grand-mère Par Zedane La grand-mère Par Zedane Bon alors ça Vous avez pas vu Zedane Encore dans le pédigré Bon on a des pédigrés A trois générations Zedane c'est vieux maintenant 3 000 par vous mettre A 3 000 3 000 euros En face L'enchaîn à 3 000 4 000 De la famille d'Atlanticaire De Zinaba De précision Exer Nabar Précision qui a gagné La Hong Kong Cup Hong Kong Hong Kong Hong Kong Dimanche prochain Hong Kong Ça se rapproche Tout ça Oh ça sent Les salons de massage Faut tout le rue cantonner Allez blague mise à part La soeur de Strawberry Blonde De Cash Is King Mère confirmée Plaine d'un étalon Qui marche bien C'est-à-dire Dr Dino Elle prend 13 ans L'année prochaine Elle n'a pas couru Mais elle a produit Bon premier grand clou On en a parlé C'est un bon cheval Et puis mieux encore Gold Harvest Une cale de Névée Qui est 3e du Venteau Quand même Et puis Ritzpeaking Un mutatire Qui a gagné A 3 ans en 2012 Ah 12 000 euros 12 000 euros C'est bien vu à 12 000 12 000 c'est Estelle Pas d'erreur 12 000 euros La fille de Kayazi Ah 12 000 euros On est d'accord Ah 12 000 euros Déjà merde Un placé de groupe Ah 12 000 euros C'est bien vu Estelle A 12 000 Ah 12 000 euros Personne ne veut Chaire de 12 000 Notre petit poussin Qui revient Lise a fait la sieste Elle a monté L'Arkana Review La revue vidéo Parce que sur Arkana On fait du français aussi C'est marqué Revue vidéo Toutes les nuits Avec ces belles enluminures Ces belles images De l'OL Qui font rêver Loïc ça va être bien Noël Noël dans Alsace Ça se passe comment ? Parce qu'il y a le père Nicolas Il y a l'Assomption Demain ton anniversaire Il y a aussi Joyeux anniversaire Ah non c'est demain Faudrait qu'on charge Dans le truc Un machin Joyeux anniversaire Dans le clavier Demain Si si Demain c'est L'Imanique Immaculée Conception Dans l'Assomption Non c'est dit Tu brouilles l'esprit C'est l'Imanique L'Imanique Le X-Téchère est né à 8 décembre 2004 Ah non Il est tellement jeune J'ose même pas dire l'année C'est combien ? C'est 81 c'est ça ? On dira pas l'année Hein 81 ? Une fille de mon jeu ici Non non 81 91 ? Non c'est on dira pas l'année 91 ? Non Dieu je ne dis pas Il n'ose pas dire Il est tellement jeune Seconde déguignée Comme Lisa Lopé Elle dit pas son âge Quand elle aura 30 ans Elle dira Acclimatize Mais enfin mais Ah mais vous allez calmer les jeunes là Oh les enfants Tu leur files un jouet Voilà ce que c'est La starvest a finalement été 14 000 euros Elle est chic cette bouche Qu'est-ce que c'est ? Camille en face à 6 000 Ah une mon jeu Ah ouais Mer par Gone West Elle est gagnante à deux reprises On n'a pas de black type sous la première mer Alors il nous reste combien ? Il nous reste 100 chevaux 100 chevaux 100 chevaux Il est 17h35 Ça va se finir à Ah non 130 chevaux Ça va se finir à 10h Donc là Il y en a pour qui Ça va être difficile Le centre Là où il y a là Du syndicat des éleveurs Vu que voilà Donc du coup On va aller chez Votre partenaire Santé Jésus revient Alors une fille de mon jeu Donc Fontanella Agnès de Magellan Fils d'Ancel Famille de Tigi-Wiggy Ah bah tiens dis-donc C'est la famille de Tigi-Wiggy Qui a gagné la Tivoli Park Steak Cette année 15 000 euros Sortie de l'entraînement C'est pas mal Une fille de mon jeu D'accord Par contre Montée un peu sur des allumettes Puis avec un Elle a eu des chines à droite Bon Enfin bon Elle a 4 ans Une fille de la Chappara Alors Eric Libaud Qui a entraîné Eric Libaud Comment Qui avait entraîné Strawberry Blonde Si ma mémoire est bonne Calde Neve également Oui Non Non Il a entraîné Les produits de Calde Neve Terre à Terre Et Ange Gabriel Calde Neve C'était Gentlemen Pour la Kazakh Chaloub Qui a gagné La Kazakh Chaloub La plus grande victoire Le prix de l'Arc des Triumph En l'année de gloire 1991 L'année de la naissance De Loïc Stécher Dont l'anniversaire est demain Je vous rappelle que demain Loïc Stécher a 23 ans Et donc le cadeau de France Cire C'est une masseuse chinoise A Hong Kong Dès en arrivant C'est pratique C'est pas cher Et ça fait toujours plaisir A 2000 euros A 2000 euros 3000 euros Nous sommes à 3000 A 3000 euros 2500 si vous voulez Merci beaucoup Je te remercie Parce que je suis poli Mais A 3000 euros A droite lanchée A 3000 3000 3000 Il fait sans mijurer Alors le 425 C'est une fille de Aïcha Parra Les Flussies Qui a gagné les Chester Stakes Une listette qui se déroule sur l'hypondrome de Chester Elle est très richement dotée la listette Ah bon ? Non Et c'est la Tiens on retrouve de l'Allemagne là-dedans Sous la troisième aïe Il y a Sanji Avec Tosi Danone 7 victoires de 2 à 7 ans A 4000 euros A droite lanchée A 4500 euros A 4500 5000 euros Et on retrouve aussi Staying Alive Arnaud Staying Alive Staying Alive Il est où Staying Alive ? Staying Alive Il est sous la quatrième aïe Staying Alive 4 victoires Staying Alive 5500 Ce qui paraît c'est le C'est le même 5500 6000 C'est le même Asimile 6000 euros 6000 euros On est d'accord Asimile 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 L'enchée est à droite C'est le même tempo que quand on fait un massage cardiaque Ingrid Votre enchère Pourquoi tu parles de massage ? Le massage J'ai été en français tout à l'heure Quand on fait un massage cardiaque On pose ses deux mains sur la poitrine Ouais On fait A A A Staying Alive Staying Alive A A A A chaque fois on appuie Non 6500 c'est plus bas Oh j'ai un double Non c'est pas juste Un triple même 6500 c'est plus bas Oh non c'est pas juste C'est trop injuste Disait Calimero Alors ça c'est trop injuste C'est trop trop cher à 6500 A 6500 c'est là Et pas plus haut A 6500 C'est d'accord C'est fini Oui ou non La succession qui raide C'est d'accord Il n'avait pas un monsieur Il n'avait pas une trop bonne Pouliche par Aïchapara Qui s'appelait La Pomme d'amour Tu t'en appelles Arnaud ? La Pomme d'amour Enfin si la Pomme d'amour Ça me dit quelque chose Mais est-ce qu'elle appartenait à Guiride Ou à Guilux Ou à Guilux Ah non c'était pas trop célèbre Mais elle a commencé